Bonjour à tous et merci d'écouter ce nouveau PiffCast, le podcast du Paris International Fantastique Film Festival dans lequel un mercredi sur deux nous vous parlons de cinéma de genre. Pour l'animer autour de moi, Cyril, coucou, Xavier. Bonjour. Et Laurent. Salut Véro. Merci puisque Talal n'est pas là aujourd'hui, malheureusement on lui fait des bisous, il aurait vraiment voulu être avec nous aujourd'hui parce que nous avons deux invités exceptionnels. Aujourd'hui nous recevons les réalisateurs Alexandre Bustillo et Julien Maury. Bonjour. 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 Donc le premier bonjour c'était Alexandre et le deuxième bonjour c'était Julien. C'est ça, voilà. On va apprendre à les différencier au cours de cette émission. Alors comme c'est votre premier PiffCast, voilà comment ça se passe. On commence par l'œil du Piff, une séquence dans laquelle nous parlons du dernier film qui nous a tapé en l'œil dans le genre. Puis nous parlerons de votre parcours, de votre travail et vous vous prêterez au rôle de programmateur du Piff en nous donnant votre choix pour certaines séances. On y revient à la fin de cette émission. On commence donc par l'œil du Piff et on commence par Xavier. Ah bah bravo, comme ça direct. Attends, t'as même pas vu parce qu'elle me regardait fixement vu que je suis en face d'elle et le suspense était sur moi, tu vois. Au dernier moment, elle a tourné la tête vers toi. C'était juste histoire de te mettre la prise. Donc du coup, je vais même pas défaire mon papier, c'est bien, c'est nickel. Merci. C'est parce que tu n'étais pas prêt que ça tourne sur toi. Non, j'étais concentré sur autre chose. Quoi qu'il en soit, moi je vais vous parler d'un film qui est plus dans mes goûts, donc évidemment vous voyez ce que ça veut dire. Ça va être chiant quoi. Non, pas forcément. Julien connaît très bien l'émission. En fait, je vais vous parler d'un film coréen de 1977 qui s'appelle Yodo, qui est donc un film de Kim Ki-yong. Pour ceux qui ne connaîtraient pas Kim Ki-yong, c'est le réalisateur de La Servante, qui est un peu un des rares films de sa filmographie qu'on connaît en France. C'est aussi lui qui a réalisé La Femme Insecte, où je suis un petit peu connu. C'est un réalisateur qui avait eu une rétrospective il y a quelques années à la Cinémathèque. Bon, je n'ai pas pu y aller, mais voilà. Et c'est un réalisateur très très coté. La jeune génération s'intéresse beaucoup à ce réalisateur, fait beaucoup de références. Et il se trouve que dans ses films, et là je me tourne vers Véro, on m'avait parlé d'un film qui était l'équivalent de Wicker Man en Corée. Voilà. Donc forcément, moi j'ai été excité comme une puce en me disant, mais super et tout. Quasiment même année en plus. Mais bien sûr. Mais bien sûr que je veux voir ça. Donc c'est l'histoire d'un homme qui va aller sur une île perdue, proche de la Corée, qui s'appelle Jean-Jou. Et il va rencontrer une femme qui va lui dire qu'en fait, elle qui tient un restaurant et une autre femme sont les deux seules habitantes qui restent sur cette île. Tout le monde sait en aller. Donc du coup, avec des flashbacks, on va revenir quatre ans en arrière, à une époque où il était en train de faire la promotion d'un hôtel. Et en fait, cet hôtel, il a été décidé de lui donner un nom, qui est le nom d'une île légendaire connue par les pêcheurs. Et en fait, cette île a une influence assez étrange sur les pêcheurs. Et suite à cette promotion, en fait, pendant un voyage où on va essayer de chercher cette île légendaire, il y a un journaliste qui va commencer à pétain fusible, qui va être vraiment en colère, qui ne veut absolument pas que le voyage continue. Et du coup, pour le faire taire, ils vont partir dans un concours de beuverie. Et en plein milieu de la nuit, le journaliste en question va disparaître. Donc forcément, le mec qui s'occupait de la promotion va être accusé du crime. Et lui, il prétend qu'il est innocent, donc il va décider finalement de démissionner. Et il va partir en quête de la vérité. Donc il va partir avec le rédacteur en chef de ce journaliste, qui forcément le déteste parce qu'il est persuadé qu'il est le coupable. Et tous les deux vont arriver sur cette île, aux mœurs assez particulières. On va découvrir que tous les hommes sont des pêcheurs. Donc leur vie, c'est la pêche. Ah d'accord, c'est pas dans le sens... Non, mais ils sont tout le temps en mer. Et du coup, en fait, la légende veut que lorsqu'ils ont eu un premier enfant, très rapidement, la fameuse île légendaire va les appeler et ils vont disparaître. Ce qui, du coup, amène une société de femmes, seule, qui va avoir des mœurs très particulières. Un petit peu, c'est un peu une société basée sur le chamanisme, entre autres. Il y a vraiment des mœurs très, 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 très particulières. Et c'est vrai que du coup, là, ça ressemble un petit peu à Wicker Man. Parce qu'évidemment, c'est les femmes esselées. Il y a un côté très sexuel dans cette société. C'est une réunion de superwear, en fait. Pas vraiment. Et c'est un film qui n'ira pas plus loin dans le rapport avec Wicker Man, malheureusement. Je suis désolé, on part un petit peu dans autre chose. C'est vraiment une intrigue à tiroir. Il y a énormément de flashbacks. La structure est vraiment particulière, très complexe. Il y a beaucoup de personnages. Mais pourtant, le film reste passionnant. C'est assez fascinant. Il y a une sorte de mystère tout du long qui fait vraiment accrocher. On est plus proche d'un Peter Ware, en fait. Sur ce côté mystérieux qui ne trouvera pas entièrement résolution. Mais ce n'est pas là l'intérêt du film, comme chez Peter Ware. Et ce film est assez légendaire dans la filmographie du réalisateur à cause de sa fin. Je ne révélerai pas qui, je dois l'avouer, est... Waouh ! Non, vraiment, on ne pourrait plus faire une fin pareille actuellement. Vraiment, je vous garantis. Tu commences une outil. Non, mais vraiment, le film, il mérite vraiment beaucoup. Beaucoup vous diront que c'est pour le dernier quart d'heure du film qu'il faut le regarder. Ce n'est pas pour tous les goûts. C'est assez lent. C'est très complexe. Ça fait quand même partie d'une période de la cinématographie coréenne qui était très compliquée. C'était très difficile de produire des films. Justement, Kim Jong-un, à l'époque, c'était un ancien dentiste. Donc, il était marié à une femme qu'il avait rencontrée dans son école. Et en fait, elle continue à avoir un cabinet dentaire. Et en fait, il a réussi à produire plusieurs films grâce à l'argent récupéré par le cabinet dentaire. Et du coup, il a pu œuvrer dans une certaine indépendance. Il n'a pas été trop emmerdé par la censure. Et c'est ce qui a permis de produire un film pareil. Et c'est vrai que c'est incompréhensible qu'à cette époque-là, on puisse sortir ça. Donc, c'est la Korean Film Archive qui a sorti un Blu-ray où il y a des sous-titres anglais. C'est un peu difficile à trouver. C'est un peu cher et tout. Franchement, ça vaut le coup de le voir une fois. C'est assez hallucinant. Visuellement, scénaristiquement, au niveau du montage et tout. Putain, ça fin. Donc, voilà. Si vous le trouvez, regardez-le. Bon, bah, touchez Xavier pour un point de vue. Sinon, j'espère que la cinémathèque repassera le film un jour. Voilà. Julien, comme tu connais bien l'émission, t'as envie de te lancer ? Je retire ce que j'ai dit. Ça a l'air bien, ton film. Ah, bah, tu vois. Et d'ailleurs, vu que j'écoute l'émission très souvent, il y a un truc, tu vois, regarde, là, en écoutant, tu vois, j'écoutais, j'écoutais, j'écoutais. Et à la fin, je me dis, merde, mais c'était quoi déjà le titre ? C'est Yodo. Voilà, mais Yodo. Comme j'ai la flemme d'aller sur le site du Pifkast pour regarder à chaque fois. On peut aussi trouver avec le titre anglais, Yo, Highland. Donc, voilà, c'est cool de redire à la fin des Twitter, mais de fait, donc, voilà. Tu as raison, tu as raison. Et je pense qu'il y a plein d'auditeurs qui se disent, ah, bah, enfin, Kaka, qu'il dit, il y en a pas. Surtout les films de Gagé, en fait. Non, mais c'est vrai que, comme Xavier, il explique longtemps. Et du coup, à la fin, je fais, merde, c'était quoi, déjà ? Ah, ça, c'était un autre message ? J'ai bien compris. Non, mais c'est bien, il est passionné, mais disons qu'à la fin, tu fais, ah, merde, c'était quoi, déjà ? Bon, bref. Bon, allez, à toi, vas-y, il fait mieux. Alors, moi, en fait, c'est un film qu'on adore avec Alex, qui n'est pas sorti en France. Et c'est Stary Eyes de 2014, donc du duo Kevin Colch et Dennis Wiedmeyer. Et donc, les deux réals derrière le remake de Cimetière. Et donc, du coup, c'est un film qui est, c'est un tout petit film, c'est un tout petit budget qui a été financé en partie par une levée de fond Kickstarter. Et c'est un film qui est hyper, hyper, hyper envoûtant, qui a une ambiance démente. C'est Alex qui me l'a fait découvrir, d'ailleurs. Et franchement, moi, ça m'a laissé, mais sur le cul. C'est d'une maîtrise, la comédienne est incroyable. Elle s'appelle Alex Essoé. Elle joue dans Doctor Sleep, elle fait Wendy Torrance. Et donc, l'histoire, c'est une jeune nana apprentie comédienne, comme il y en a des milliers, ça se passe en Californie, à Los Angeles, je crois. Et qui court les castings et qui se fait tèche à chaque fois, qui n'arrive jamais à rien. Et donc, elle vit en coloc avec des gens qui ne sont pas cools du tout. Voir même une autre copine qui lui pique ses castings. Et en fait, un jour, elle se présente à un, où elle échoue encore une fois. Et de rage, elle pète les plombs dans les chiottes, elle s'arrache les cheveux, elle tape partout. Et en fait, la directrice de casting assiste à ça, en fait, lui propose de revenir. Donc, ça va être une lente descente aux enfers de cette jeune fille qui va passer de casting. En casting, elle va revenir à chaque fois avec tous les directeurs de casting qui sont en face d'elle. Et s'apercevoir, petit à petit, qu'il lui demande des trucs de plus en plus étranges. Et elle va sombrer dans une espèce d'état second. Et je n'ai pas tellement envie d'en raconter plus, parce que le film est vraiment... Ça tient sur le jeu de la comédienne. Et du coup, je ne sais pas si ça donne très envie comme ça. Mais en tout cas, sincèrement, c'est un film qui vaut vraiment le détour. Et qui... Enfin, moi, ça m'a, mais totalement envoûtée. La musique, elle est ouf. Jonathan Snipe. Ouais. Et vraiment, elle est démente. Elle reste dans la tête, mais directe à la première vision. Et elle contribue énormément à ce sentiment d'enfermement de cette nana. Il avait fait la B.O. de Room 237, en fait. Ah ouais, ok. Le documentaire, je vous le dis que... Et plus récemment, deux mots pour qu'on a passé au pif, d'ailleurs, aussi. Donc, tu confirmes que c'est un bon compositeur. Ouais, en fait, le film, on l'a passé au pif en première française, en fait, à l'époque. On l'a passé, donc, en... En 2014. Ouais. La dernière année au Capucine. Et il n'a jamais eu de sortie... Je crois qu'il est sorti en S-Vode, ou en DVD, non ? Je regardais, là, sur Just Watch, site de référencement VOD, il n'aime pas référencer. C'est ouf que parmi toutes les plateformes... Il y a un Blu-ray ricain, je crois, qu'on a vu passer un petit peu. Mais par contre, il n'a jamais été exploité. Et c'est vraiment une pépite. C'est vraiment une pépite. C'est pour ça que moi, j'avais choisi d'en parler là, maintenant. Parce que même si, voilà, ce n'est pas un truc récent, je pense que ça vaut vraiment, 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 vraiment le coup d'œil. Et c'était... Pour la petite histoire, effectivement, nous... C'était rigolo. Parce qu'on s'est un petit peu suivi avec ce duo-là. Ah oui, vous avez fait le cimetière. Les Airface, c'était le... En fait, ils étaient avec nous dans le dernier carré. Donc, c'est vraiment... Voilà, on a été... Il y avait eux et nous à la fin. Et puis, malheureusement, c'était nous. T'es con. Parfois, on va faire cimetière, du coup ? Tu sais que cimetière, on nous l'avait proposé aussi avant. Donc, on aurait pu faire cimetière aussi, effectivement. Donc, voilà. Et donc, après cimetière. Et puis, là, j'ai... Ils ont fait qu'il y a des épisodes de la série Scream. Mais, voilà. Et puis, cimetière, moi, après. C'est un autre débat. C'est un autre débat. Jonathan Snipe, il a un Soundcloud avec plein de morceaux qu'il a fait pour plein, plein de trucs. Et c'est... Tout est aussi démon que la BO de Stereyes, en fait. Ah oui ? C'est... Il a fait un truc, d'ailleurs, sur un truc de Lucha Libre qui est un peu, genre, mexicaine. Elle est mortelle. Non, mais vraiment, je te jure. Il faudrait que t'écoutes ça, quoi. Elle est top, top, top. Et la BO, c'est sorti chez... Chez Mondo, chez Waxport. Enfin, moi, j'avais chopé la BO en vinyle à l'époque. Elle est dément, cette musique, quoi. Cool. Bah, écoute. Ça m'a donné envie de le revoir, parce que j'avais vu en 2014, du coup. Et c'est vrai que je n'ai pas revu depuis. Et surtout, je me dis... Alors, en réécoutant le pitch, je me dis, Nian Daemon, deux ans après... Ouais, Maps to the Stars, aussi. On m'a dit que c'était beaucoup comparé. Ouais, d'accord. J'ai pas vu le Kronenberg. On m'a dit que c'était une sorte de Maps to the Stars. Il y a un autre film, aussi, que ça m'a dit. C'est très proche, aussi, du Refn. C'est ça, Nian Daemon. Excuse-moi, excuse-moi. Il y a un autre film, aussi, qui n'a pas été beaucoup diffusé, qui s'appelle It, E-A-T, avec une nana qui court les castings, aussi, comme ça, à Los Angeles, et on lui dit toujours qu'elle est trop grosse, parce qu'elle est un petit peu potelée. Et elle finit par se bouffer elle-même et à rentrer dans un truc d'auto-dévoration. C'est le segment de Xav pour Abyss of Death. Mais oui, c'est ça, j'y pense. Ça reste une comédie, mais ça devient assez glauque. C'est pas intéressant, mais... Dans Stereis, il y a une vraie dimension fantastique, aussi, qui est vraiment très cool. Et quand ça décolle, à ce niveau-là, c'est... Il y a un vrai pay-off. On ne sait pas du tout où ça amène. C'est pour ça que je ne voulais pas trop en parler, mais c'est vrai que ça... Tout à fait. Super ambiance, en tout cas, le film. Vraiment. En tout cas, en salle, ça en jetait bien, quoi. Moi, je ne l'ai pas vu, ni en salle, ni... Tu ne l'as pas vu ? Moi, je peux te dire, en salle... C'est ce qu'il avait sélectionné. En salle, ça rend bien. Je n'ai pas eu le temps de l'entraper. Vraiment, je te jure, c'était ce que j'ai vu au générique de fin. Je dis, putain, elle est morte de la musique et tout, et je l'ai écouté plus tard, et je vais... Tu casses le mythe, là, pour les gens qui viennent au PIB. Non, parce qu'on est plusieurs à sélectionner, mais du coup, c'était Fausto qui l'avait choisi, celui-là. Moi, je n'ai toujours pas rattrapé, d'ailleurs, depuis. Mais du coup, moi, ce que je me souviens surtout, c'est l'ambiance et l'actrice principale qui était... Très maigre, dans mes souvenirs, elle est limite cadavérique. Elle était assez mortelle, quoi. Alexandre, tu peux parler de ton film ? Oui, parce qu'en fait, c'est dans la directe continuité de ce que vient de dire Juju. C'est-à-dire, on aime bien avec Juju découvrir plein de films comme ça. C'est un peu dans le gros no man's land. Alors, évidemment, je ne sais pas si on peut le dire, mais ces films-là, on les voit, hélas, de façon illégale parce qu'on n'a pas d'autre choix que de les voir de cette façon. Donc, on bouffe énormément de films sans savoir ce que c'est, des fois avec Julien, puis on se fait découvrir des trucs comme ça, mutuellement. Stary Eyes, ça a été vraiment un de mes gros traumas quand je l'ai vu. Et vraiment, j'avais l'impression de voir une sorte de version ricaine d'un film de logier. Et pour le film que j'ai choisi, moi, c'est un autre film aussi qu'on a découvert totalement comme ça, par hasard, sans savoir vraiment ce que c'est, sur la fois du pitch et du titre, qui est plutôt poétique et joli pour un film d'horreur. The Boys, machin de suite ? Non, c'est Dark Song. Ah, c'est un film que tu parles souvent. Dark Song, qui est un film anglo-irlandais. C'est un premier film. Le diocisme dans la péracité, c'est tout. On va y arriver, mon Cyril, avec un notoire. Je vais vous dire, il est spoilé direct. C'est une partie du film. C'est le film. C'est le sujet du film. Laisse passer parler notre invité, s'il te plaît. C'est un film de 2016. C'était un premier film d'un jeune mec qui avait fait pas mal de cours avant, qui s'appelle Liam Gavin, qui n'a rien fait d'autre, apparemment, depuis, hélas. Et c'est très dommage, parce que Dark Song, ça part finalement d'un postulat très classique, archi rabattu, même presque galvaudé dans le genre, qui est le film un peu de rituels, de tout ce qui tourne un petit peu autour de cérémonies ésotériques, de choses comme ça. C'est un pitch très simple d'une femme qui va louer une maison dans la campagne galloise pour pratiquer là-bas une cérémonie occulte afin de revoir une dernière fois son fils décédé. Et donc, elle fait appel à une sorte de chaman local qui pourrait sortir physiquement de l'amour et dans le pré, un énorme décalage génial. C'est ça qui est super, qui fait que le film s'ancre dans une... En plus, il joue dans Touriste. Ah, mais c'est exactement, ouais, c'est le mec de Touriste, exactement. C'est vrai qu'il est super, c'est actuel. Par contre, je ne sais plus du tout son nom, je suis désolé. C'est le mec qui a fait Argue. Et donc, ça s'appelle un Abraméline, apparemment, ce genre de pratiquant de sciences occultes dans la culture galloise, enfin c'est le tic, du moins. Et donc voilà, ça débouche sur un film plutôt simple où en fait, ils vont devoir tous les deux faire une cérémonie dans la maison et une cérémonie qui va se construire en plusieurs étapes et qui va passer essentiellement par la purification de l'incantatrice, donc de la jeune femme qui va devoir... Après, c'est un peu délicat parce qu'on est presque à la limite du spoil. Moi, je n'aime pas trop raconter les films, justement. Donc, je préfère m'arrêter là parce qu'il y a quelque chose de très fort à un moment dans le film qui ancre vraiment le film dans le fantastique et qui fait que ce film nous délivre des visions, mais totalement uniques. Moi, personnellement, j'ai vu des tableaux devant mes yeux que je n'avais jamais vus ailleurs, d'une beauté, d'une... enfin, quelque chose de très, très saisissant. Alors que c'est un tout petit budget, je ne sais pas combien le film coûte, mais je pense qu'il... Ça va coûter dans les 2-3 millions de dollars ou j'en sais rien, c'est vraiment... c'est que dalle, c'est vraiment un huis clos, quoi. Trois acteurs et demi, quoi. Ouais, c'est ça, t'as... C'est vraiment un couple et une maison, mais c'est vraiment... C'est vraiment un des plus beaux films récents et... J'en avais parlé dans MAD parce que je l'ai vu au NIF, je crois. Il me semble que c'est au NIF que je l'ai vu et ça a été la seule occasion d'en parler puisqu'après, pareil, le film est sorti des radars, jamais sorti... Je ne sais même pas s'il y a un Blu-ray ou un DVD que c'est du film, mais... Mais bon, voilà, c'est un film très méconnu, donc si vous avez l'occasion de le voir, c'est vraiment, pour nous, devenu une vraie référence. C'est-à-dire qu'il faisait partie de... L'année dernière, on a tourné notre cinquième film qui s'appelait Candy Chat. Et Dark Song revenait vraiment assez régulièrement en référence pour Candy Chat, ouais. C'est marrant, ce n'est pas forcément le... Enfin, maintenant que tu me le dis, en fait, je vois comment ça peut correspondre, mais du coup, ça amène une nouvelle dimension à Candy Chat. Ah, mais complètement, et puis on le revendique, nous, on a toujours, avec Julien, on a toujours revendiqué nos influences, mais vraiment, sans cacher du tout. Et celui-là, vraiment, comme Stereo, ça fait partie des 2-3 films un peu indés, obscurs, que personne ne connaît, et qui font partie des top 5 des meilleurs films d'horreur des 5-10 dernières années. Et Julien, tu en avais du coup, pareil ? Ouais, en fait, moi, ce que j'adore dans ce film, c'est ce que j'adore en général au cinéma, et c'est, en fait, de ne pas savoir à quoi m'attendre, en fait. C'est-à-dire de regarder un film et d'être porté par l'histoire, et de me dire, mais putain, mais ça va où, en fait ? Et je dis ça, voilà, pour les gens qui ne connaissent pas le film, qui auraient envie de le tenter, ça peut être assez déroutant. Je ne sais pas si tu l'as vu, toi, Cyril, parce que toi, qui aimes les films rapides, il y a un côté, il faut vraiment rentrer dans l'histoire, et justement, je l'ai montré à des gens qui me disaient, à un moment, c'est quand même un peu chiant et tout, mais il y a une telle récompense à la fin, et ça, moi, c'est un sentiment que j'ai vraiment, que j'adore en matant un film, quoi. C'est de me dire, t'as un génial, le réalisateur me prend par la main, il m'emmène dans un univers, et du coup, vraiment, je ne sais pas où il m'emmène, mais je me laisse aller, je me laisse porter, et ça, c'est un sentiment qui est assez rare, en fait, finalement, et qui est, pour moi, un vrai moteur, enfin, tu vois, une source de plaisir immense. Je sais que j'avais shortlisté à l'époque, il faisait partie des films qu'on avait potentiellement mis en haut pour dire, voilà, peut-être qu'on les prendrait au pif, je ne sais pas ce qui s'est passé, peut-être qu'on n'a pas eu la possibilité de le montrer, je ne sais pas trop quoi, mais ça n'a pas été fait au final, mais je me souviens, oui, il a marqué le côté vraiment indépendant, Fauché et tout, qui ne se voit pas du tout, en même temps. Tu suis, tu suis, tu suis, tu suis. C'est bien shooté, une belle fois. Il est très réaliste, aussi. C'est ça qui est génial, je trouve, c'est que c'est ancré dans une réalité. Jusqu'à ce que ça parte complètement ailleurs, et là, ça va tellement loin de la réalité du début, que c'est vraiment super étonnant, et extrêmement touchant. C'est super émouvant. C'est marrant, je pensais que tu allais parler de Boys in the Tree, je crois, que tu m'as vachement parlé aussi à l'époque. Mais tu vois, on en aurait pu te parler de mille films, tu vois, de films coup de cœur, je pensais surtout à Yonon Oporak, que tu adores, je crois, c'est vrai. Ah, j'adore, oui, bien sûr. Je n'ai pas eu son second film, qu'il a fait aux Etats-Unis. Je ne sais même pas qu'il a fait un second aux Etats-Unis. Il en a fait, ouais, c'est sorti chez nous en France, par le pacte aussi, qui est sorti aussi. Ah non, je suis con, je confonds avec un autre film. Non, tu parles de l'été où j'ai grandi, toi. Qui a plusieurs noms d'ailleurs en vidéo, il s'appelle après un autre nom. Oui, oui. I'm scared. I'm not scared. I'm not scared, c'est le titre américain et voilà, je n'ai pas peur en français. C'est un truc qu'on adore aussi avec Julien. C'est Julien, et la musique pareil, il m'empêche. C'est incroyable. Et donc, Taroco, c'était A Dark Song. Je donne bien le titre, sinon Julien, mon gueule. C'est bon, merci. Je le note du coup. Laurent. Alors moi, je suis un peu emmerdé parce que Baroco, en fait, j'ai eu un petit doute pendant que les gars sont parlés, j'ai vérifié. En fait, on en a déjà parlé dans l'émission. Ah bah, bravo. Encore ? Non, mais là, vraiment, tu le fais exprès. C'était quoi ? C'était Les Ruines que j'ai revues. Ah, c'était même le visuel, je crois, même de l'émission. C'était même pas le visuel. C'est le titre de l'émission. Je l'ai revu il y a deux jours et je me suis, qui est le putain de tuerie, vraiment. Et il faut que j'en parle et en fait, on en a déjà parlé. C'était dans notre émission des vacances d'enfer. C'est vrai, tout à fait. Maintenant que tu me le dis, je me rappelle qu'ils en parlent. Du coup, du coup, je vais improviser. Je pourrais vous parler de... Non, mais comme Alex et Julie, un film de récent que tu as vu. Je pourrais vous parler de la série qui a l'air excellente, mais j'en ai vu que deux épisodes. c'est pour ça que je ne vais pas m'étendre, mais regardez-la parce que c'est un mortel The Third Day avec Judd Law Ah mais c'est vrai, j'en ai parlé, mais c'est moi-même. c'est pas toi qu'on en a parlé. c'est pas toi qui m'en a parlé. Je suis bien, je te viens de schizo. Non, mais on m'en a parlé dans la semaine en me disant c'est mortel, c'est le nouveau The Wicker Man. C'est le même pitch, on ne va pas se mentir. Moi, je me suis fait avoir aussi sur un film, tu sais, pour Wicker Man. Ça suffit, alors arrêtez de me faire... En tout cas, dans ce que j'ai vu pour l'instant, c'est vraiment ça. Ok. Et c'est très étonnant. Non, du coup, je vais vous parler d'un autre film que j'ai vu pour un dossier, j'espère qu'on n'en a pas parlé, mais là, je n'ai pas eu le temps de regarder. Je te fous droit des yeux si c'est le cas. The Girl Next Door. Ah non, exact. Une fille comme les autres, adaptation d'un roman de Jack Ketchum. Pour tout dire, en fait, dans le prochain mat qu'on vient de boucler, il y a un énorme dossier de quasiment une vingtaine de pages sur les adaptations littéraires et c'est le film que j'ai défendu et le livre que j'ai défendu parce que je trouve que c'est une adaptation assez dingue d'un bouquin inadaptable dans l'absolu. Pour ceux qui ne connaissent pas Jack Ketchum, déjà, rapidement, c'est un auteur d'horreur américaine qui est mort il y a deux ans et qui n'a jamais vraiment percé, en tout cas, qui n'est jamais arrivé à la hauteur d'un king ou autre et pour la simple et bonne raison qu'il a toujours écrit sur une horreur extrêmement réaliste, il n'y avait pas de fantastique dans 99,9% de ses bouquins, c'est que de l'horreur d'humain qui inflige à d'autres humains, ça le fascinait et révulsait à la fois et Une fille comme les autres, c'est peut-être son bouquin le plus équilibré parce que parfois Ketchum a pu avoir tendance à verser un petit peu dans la fascination pour l'horreur. C'est-à-dire que son premier bouquin Off-Season était tiré de la même légende que La colline à des yeux et lui, il en a tiré un bouquin tellement vénère que même l'éditeur quand le bouquin est sorti s'est désolidarisé du bouquin devant les réactions des lecteurs et c'est vrai que c'est assez méchant. Il y a eu une adaptation au film assez pourri de Andrew Van Houten et donc A Girl Next Door c'est peut-être un de ses bouquins les plus connus avec Off-Season. Déjà, c'est tiré d'une histoire rigoureusement vraie et donc quand je vais vous raconter l'histoire, ça fait très mal. C'est l'histoire d'une gamine, enfin d'une adolescente et de sa petite sœur qui sont recueillies par leur tante parce que leurs parents sont morts dans un accident de voiture et la tante va se révéler être une espèce de matrone complètement frustrée par la vie et va déverser toutes ses frustrations sur la gamine et va sur l'adolescente et va la torturer de longs mois à l'aide de ses propres fils. Voilà, elle l'enfermait dans un abri anti-atomique et faire beaucoup de choses qui défient l'entendement. Et voilà, c'est une histoire rigoureusement vraie de la Ketchum à rajouter quelques trucs mais globalement même certains des détails les plus glauques sont-ils de la réalité et ce qui est très intéressant c'est que l'histoire du livre est racontée par les yeux d'un jeune voisin qui va participer en tout cas qui va être témoin de tout ce qui se passe mais sans jamais vraiment complètement participer mais en étant quand même fasciné par le mécanisme qui se déroule devant ses yeux. Donc il y a toute une réflexion sur la fascination de la violence sur le côté moral de la violence si c'est des adultes qui génèrent la violence en tant qu'enfant est-ce qu'on a le droit de questionner ce qui est en train de se passer c'est passionnant et l'adaptation en bouquin en film du coup c'était assez suicidaire je pense qu'il fallait un grand cinéaste et ils sont allés chercher le mec le plus lambda qu'il soit qui s'appelle Grégory tiens j'ai oublié son nom d'ailleurs Grégory lambda Wilson exactement Grégory Wilson merci Véro qui avant avait fait un truc qui s'appelait Home in VG le mec depuis a refait peut-être un ou deux Z mais voilà un des scénaristes c'est le scénariste de Halloween 6 donc bon et c'est produit par Andrew Van Houten qui en fait a lui a pris un petit peu sous sa coupe toutes les adaptations de Ketchup il a produit ensuite The Woman il a produit The Season il a réalisé non c'est lui il a réalisé The Season enfin il a fait à peu près toutes les adaptations de Ketchup et miraculeusement le film est très bon parce que justement il est fait par des mecs soit qui n'avaient pas la capacité de faire un film extrêmement chiadé mais ils ont choisi d'être très Loki très réaliste il n'y a pas du tout de chichi il n'y a pas du tout on n'essaye pas de faire de la mise en scène on essaye juste de raconter cette histoire de la façon la plus objective possible ils éludent intelligemment certains épisodes vraiment très hardcore du bouquin d'une autre façon ils montrent certaines choses que le bouquin ne montrait pas le travail d'adaptation est vraiment intelligent et même s'il n'y a pas cette ambiguïté dans le regard du jeune héros qui est de dans le bouquin lui-même n'arrête pas de s'interroger sur pourquoi il n'a jamais été capable de faire ce qu'il fallait pour arrêter les choses il y a moins ça dans le film et aussi pourquoi parce qu'ils n'ont pas eu recours à la voix off c'est à dire que quand tu lis le bouquin et quand tu imagines une adaptation tu dis il y aura forcément une voix off c'est obligé tu ne peux pas raconter l'histoire autrement ils ne l'ont pas fait et finalement c'est plutôt bien parce qu'on est obligé un petit peu de s'investir nous et de questionner ce qu'on regarde et voilà alors attention ce n'est pas à mettre devant tous les yeux ce n'est pas que le film est extrêmement gore au contraire il est très pudique dans sa façon de montrer les choses mais c'est éprouvant mentalement et moralement mais en revanche dans cette réflexion qu'il y a eu sur l'adaptation et globalement sur le fait que ça s'interroge beaucoup sur la violence et sur l'autorité c'est un film très actuel et assez méconnu malheureusement je trouve voilà quelqu'un l'a vu ? ouais on l'avait vu je crois que Julien on l'a vu à C.J. je crois avec Lucky McKee même qui nous avait présenté à Jack Ketchum qui était là c'est comme ça qu'on l'avait rencontré Jack Ketchum il était très marrant il était un peu avec ses cheveux longs assez versute assez pitbull avec Lucky McKee qui est quelqu'un plutôt réservé plutôt cool mais par contre moi je me souviens vraiment tu vas me dire peut-être que je me trompe Laurent tu me le revends super bien tu parles aussi bien que tu écris déjà et donc du coup je me suis dit putain mais je suis passé à côté parce que par contre moi j'ai le souvenir d'un truc super téloche c'est super téloche ah non mais compétition mais je trouve je trouve que ça sert le film parce que en fait si ça avait été plus chiadé moralement ça aurait été compliqué de se dire vu ce qu'on montre et ce qu'on raconte est-ce que vraiment faire des plans de ouf tu vois ou chiader à fond alors que en fait je pense que c'est justement le côté complètement lambda qui fait passer l'histoire qui est sinon trop dure à raconter comment ? Sabine Film qui au contraire stylise le violent c'est genre par exemple ou plein d'autres il y en aurait tellement mais c'est juste que là en fait c'est surtout que c'est une histoire vraie donc en plus il y a une mémoire à respecter parce que c'est quand même un des faits divers les plus horribles de l'histoire criminelle américaine et une âme pure torturée d'une façon absolument atroce et je pense qu'il y avait un truc à ne pas franchir alors après là on parle de morale cinématographique et c'est forcément un terrain mouvant peut-être qu'il y a un réalisateur absolument génial comme Kubrick qui aurait dit mais moi je t'aurais fait un truc ultra chiadé et pourtant j'aurais pas transgressé peut-être une certaine moralité à respecter j'en sais rien mais je trouve qu'en tout cas c'était une bonne façon d'adapter tout en prenant le risque de faire un film ouais vraiment qui brille pas tu vois dont tu te rappelles pas forcément en disant putain tu te rappelles de ce plan et tout mais au moins et ayant lu le bouquin parce que j'ai relu le bouquin du coup juste avant de revoir le film je me dis que ouais on retrouve les mêmes sensations au moins tu vois d'injustice quand tu finis le bouquin comme le film t'as envie de péter un truc parce que tu dis que vraiment ce qui s'est passé est vraiment horrible et ce qui est marrant c'est que Mackie et Ketchum ont fait une espèce de remake avec The Woman qui racontent la même histoire sauf que là ils mettent en scène un personnage qui est capable de répondre et il y a un côté un peu payoff libératoire après quand tu revois The Woman c'était un roman de Ketchum co-écrit par Ketchum et Mackie c'est pas un roman c'est un scénar non non il y a eu le bouquin il y a eu un bouquin aussi voilà d'accord donc vous l'avez vu moi je l'ai vu et tu as lu le livre bien sûr non mais j'aime beaucoup Ketchum et alors moi je suis professeur Xavier moi je suis pas autant de fire moi je suis plus comme vous c'est vrai que du coup le film il est sympa enfin sympa attention c'est pas le bon mot mais ouais côté un peu de tello je suis d'accord mais pour moi c'est pour moi faut lire le bouquin c'est vraiment le bouquin qui m'a vraiment foutu mal à l'aise tu te sens sale quand tu l'as lu vraiment tu te sens sale et effectivement moi aussi j'étais vénère à la fin en me disant putain mais voilà mais du coup je l'ai moins lu dans le film voilà donc du coup moi petite déception sur le film parce que je peux comprendre moi j'avais lu le bouquin avant je pense que du coup si tu vois le film en premier c'est bien de lire le bouquin après parce que le bouquin après comme il a encore un cran au dessus ça va même si on connait je crois qu'on est pas prêt à être dans cette position là dans le livre je retrouve peut-être toute cette discussion intérieure du héros que t'as pas vraiment dans le film et qui est vraiment intéressante où t'as en plus toi t'as envie de lui dire mais putain et voilà bon bref en tout cas si vous voulez vous faire les deux regardez le film en premier le livre après et si vous voulez vous faire un seul truc juste le livre qui est d'ailleurs en français chez Brajlon chez Brajlon donc le film c'est The Girl Next Door voilà hé comment je suis content tu as mis une pression là à toi Véro alors moi j'ai vu un film que j'ai loupé l'année dernière en salle qui s'appelle Little Joe de Jessica Osner c'est un film autrichien anglais allemand français heureusement y'a pas Daniel Brühl parce que j'ai toujours peur quand y'a une copro allemande qui est Daniel Brühl mais là c'est bon y'est pas parce que je l'aime pas parce qu'il est trop chaud voilà c'est tout à fait gratuit j'ai compris alors qu'est-ce que tu as alors Jessica Osner c'est une réalisatrice autrichienne qui écrit ses films tous ses derniers films en tout cas avec une scénariste française qui s'appelle Géraldine Bajard et donc Little Joe ça parle d'Alice qui est une mère célibataire qui élève son fils toute seule son fils qui s'appelle Joe mais c'est surtout une scientifique en fait qui est en train de travailler sur un concept de plante donc une plante une fleur qui en fait a besoin contrairement d'habitude on essaie de modifier génétiquement des plantes pour qu'elles nécessitent peu de soins elle fabrique une plante en fait elle invente une plante qui nécessite beaucoup de soins mais qui en retour va générer une odeur qui rend les gens heureux en fait donc en fait c'est une plante qui a un effet sur les gens mais que si on s'occupe d'elle qui va rendre quelque chose si on s'occupe d'elle et en fait il se trouve que certaines personnes vont être exposées aux pollens de cette plante et leur comportement va changer et en fait Alice va commencer à se méfier de sa propre création notamment parce que elle avait offert une des plantes à son fils Joe qu'il avait dans sa chambre et il s'en occupait et elle commence à trouver que Joe change voilà donc vous l'avez compris c'est une sorte de relecture mais plutôt science-fiction de l'invasion des profanateurs de sépulture en fait puisque là on a encore des plantes des spores etc sauf que là c'est vraiment une manipulation génétique qui fait que l'homme va être impacté par cette plante le film reste quand même entre les deux il va pas vraiment donner de réponse sur l'effet ou pas sur la véracité ou pas des sensations que va avoir Alice vis-à-vis des autres c'est tout le propos du film c'est à dire il y a deux sujets c'est à dire d'une part comment est-ce qu'on perçoit les autres personnes est-ce que c'est nous qui changeons ou est-ce que c'est les autres qui changent en fait est-ce que c'est le regard qu'on porte sur eux qui fait qu'on les trouve différents etc et il y a aussi qu'est-ce que c'est le bonheur en fait et est-ce que c'est nous-mêmes qui nous créons notre propre bonheur donc ça fait très théorique comme ça mais le film est très très facile à suivre il est pas du tout voilà il est pas du tout intellectuel etc voilà ce que j'aime beaucoup dans ce film en fait c'est que d'une part il y a une esthétique très forte très marqué on pourrait penser à du Wes Anderson mais c'est quand même pas ça c'est-à-dire que c'est très marqué avec des couleurs des costumes parfois un peu grotesques etc mais ce serait du Wes Anderson un peu pas l'eau c'est-à-dire que les couleurs sont choisies de manière volontairement malaisante c'est-à-dire qu'ils ont tous un uniforme enfin une espèce de blouse vert mais un vert qui met mal à l'aise en fait qui donne un peu la nausée et surtout en termes de réalisation on est très loin pour le coup puisque c'est très lent il y a des plans des fois la caméra se perd elle-même dans le décor c'est-à-dire qu'il y a des non mais vraiment en fait il peut y avoir des dialogues il peut y avoir par exemple des dialogues entre deux personnes et en fait même si leur dialogue peut sembler intéressant ou important la caméra va se détourner des personnages pour filmer les rideaux par exemple et c'est assez intéressant en fait je vous assure que c'est à voir c'est assez intéressant et surtout ça remet en en perspective ce qu'ils sont en train de se dire en fait c'est l'intérêt de ce qu'ils sont en train de se dire voilà donc du coup j'ai vraiment beaucoup aimé c'est un espèce d'univers aseptisé hermétique et en même temps où les personnages sont eux-mêmes hermétiques les uns des autres c'est plutôt bien vu je trouve il y a une économie de moyens assez folle et surtout il y a une musique je pense qui plairait à Xavier parce que je dirais que c'est ça crée beaucoup ces espèces de trucs expérimental donc c'est à la base de flûtes et d'aboiements de chiens tu le vends super bien le film putain la caméra filme les rideaux et la musique c'est le chien qui aboie c'est pas une musique qui a été faite pour le film c'est une musique qui existait déjà qui a été faite par un chien un compositeur qui s'appelle Teiji Ito qui est japonais et en fait qui faisait la musique des films d'une réalisatrice qui s'appelle Maya Deren qui est une cinéaste expérimentale avant-gardiste des années 45 donc on a passé un de ses films aux alus cette année voilà tu vois tout se recoupe sur le film sur le voudou c'était je sais pas comment c'est un film expérimental ouais j'oublie son nom mais on a passé un double programme avec White Zombie on a fait un double programme voilà donc vraiment j'étais contente de ce rattrapage et je suis déçue de ne pas l'avoir vu en salle parce que je suis étonnée qu'ils sortent en salle déjà et en plus je m'en veux de l'avoir oui alors la comédienne Emily Bicham elle a eu un prix d'interprétation d'ailleurs à Cannes c'était en 2019 je crois que c'est le film sorti ouais je me rappelle que quand Fausto et Gilles sont revenus de Cannes ils ont dit que c'était atroce et ils ont dit beaucoup de mal dans Mad et du coup ça me rassure je l'ai pas vu mais j'ai vu c'est bon signe j'ai vu qu'il était sur sur Canal 7 en ce moment et du coup je me suis pas précipité dessus mais ça m'apprécie en fait je pense que c'est pas un film qui va faire l'unanimité mais comme les gens commencent à connaître nos goûts et qui voilà si vous aimez en général il était l'étranche festival les dernières d'ailleurs ah d'accord il a eu aussi un prix ouais bah oui il a eu un prix aux utopiales je crois aussi et quand tu m'évoques la couleur verte des blues j'ai l'impression de voir le vert du vomi des extraterrestres dans Bad Test ah bien ça va oui ça va non c'est plus clair ouais c'est plus clair ouais je vois ouais elle est en train de montrer un jus de kiwi c'est pour les gens imaginaient la règle visuelle kiwi concombre donc du coup personne l'a vu encore bah non bah non bah non bon bah ok mais ça s'appelle Little Joe et on finit avec Cyril alors moi j'ai pas eu de temps de voir grand chose ces temps-ci mais pour le boulot ça fait trois émissions que tu nous dis ça quoi là j'ai vu plein de films j'ai vu pas dix mais j'ai vu sept ou huit films des studios Ghibli depuis dix jours je vois que ça en fait bah c'est pour ça que t'as pas le temps je me les vois en VO et en VF toute la journée enfin c'est pas que je suis fou mais c'est juste qu'on fait de la vérif et tout quoi donc si content j'ai pu avoir plein de films que soit j'avais pas aimé à l'époque ceux que j'avais aimé et du coup j'ai pu affiner certains de mes goûts jusqu'à maintenant mon couture de tête c'était Totoro Chihiro Porco Rosso et Laputa c'était les quatre Totoro je le mets à part parce que c'est vraiment un shader ultime et c'est mon préféré mais entre les trois qui restaient entre Porco Rosso Laputa et Chihiro et puis j'adore les trois qui étaient égales je me suis rendu compte qu'il y en a vraiment un sur lequel je me suis dit mais en fait il est parfait il n'y a rien qui est acheté et c'est Laputa et j'ai renié qui fait la tronche tu pensais à Chihiro et Chihiro c'est parfait mais je trouve que Laputa est encore mieux en fait pourquoi Laputa a pris le lead sur mes goûts tu vois la lumière mais je le connais pas tu pensais pas tu me chasseux dans la lumière alors le château dans le sel oui excusez t'as raison c'est le château dans le sel j'ai pas dit le petit français il y a un autre film en tête c'est le tout premier film du studio de Ghibli c'est pas le premier film de Miyazaki mais c'est le premier film qui a lancé le studio de Ghibli avant Miyazaki avait fait en long métrage attention je parle bien en long métrage le château qui est guillot-straw il a fait Nocicade et beaucoup de gens pensent que d'ailleurs Nocicade la vallée du vent c'est le premier Ghibli mais non c'est pas le premier ça se l'est fait après il a fait la série des Sherlock Holmes et Laputa ça vient juste après pour situer après il fait Totoro Kiki Porco Rosso Mononoké Chihiro c'est juste pour situer dans quelle heure ça se situe on ayant vu tous ces films là et je me suis rendu compte qu'il y avait quand même beaucoup de points communs beaucoup de points communs entre les films beaucoup de choses qui se répètent des choses qui reviennent et je trouve que Laputa c'est le film Somme celui où il y a tout sans que ce soit jamais ni pénible ni gnom gnom c'est le film qui résume parfaitement ce que Miyazaki sait faire de mieux c'est à dire de l'aventure de l'émotion de la poésie je vais expliquer l'histoire je pense que plein de gens ont vu Laputa mais pour ceux qui ne l'ont pas vu je vais quand même expliquer on suit au début une petite fille une adolescente plutôt une enfant dans un aéronef elle est prisonnière apparemment de militaires et à un moment donné elle va pour s'échapper et elle tombe dans le vide et on se dit merde c'est foutu pour elle c'est souvent ce qui arrive quand on tombe dans le vide c'est souvent foutu pour nous la mort est prévisible mais on se rend compte qu'elle a un petit médaillon autour du cou et qu'il a apparemment de léviter en fait alors quand j'ai lévité c'est pas genre éviter les choses c'est elle évite la paix elle va tomber et il y a un jeune garçon qui la voit donc Pazou j'ai oublié le nom de la fille d'ailleurs si je suis désolé mais donc le jeune garçon s'appelle Pazou Laputa non Laputa c'est le nom de la cité donc en fait il va la secourir Chita Chita en plus elle a le même nom en VO et en DF et du coup il va l'aider à retrouver un peu d'où elle vient parce qu'apparemment elle est issue d'une longue lignée il y a tout un tas de trucs avec une cité dans le ciel et tout quoi et ils sont poursuivis à la fois donc par des pirates qui veulent récupérer un trésor qui seraient là-bas par les militaires qui ont un but on ne sait pas encore trop lequel mais voilà on découvre à la fin de mesure et on suit pas mal d'aventures ça n'arrête jamais pour quelqu'un qui se pide comme moi c'est un régal c'est super beau la musique de Miyazaki c'est une meilleure musique de Miyazaki surtout qu'en plus il faut savoir que Miyazaki il a deux versants il a la versant Kitano où c'est beaucoup plus à la Philip Glass avec des boucles répétées des choses très minimalistes et un côté beaucoup plus orchestral avec les films de Ghibli et là c'est un mélange des deux il y a ce mélange orchestral et par moments Gili quoi ? c'est lui qui a fait la musique et elle est vraiment top on retrouve tous les délires habituels de Miyazaki c'est-à-dire des objets volants il est fasciné par tout ce qu'il vole d'ailleurs son dernier film Le vent se lève ça ne parle que de ça l'acquête d'identité savoir d'où je viens qui je suis la confrontation entre la technologie l'industrie la nature ça c'est au coeur de la poutarde la séquence avec le robot d'ailleurs quand il se réveille c'est dément il y a des pirates comme dans Porco Rousseau c'est vraiment on sent le Miyazaki dans tout ce qu'il a pu faire par la suite des fois en moins bien des fois en presque aussi bien mais voilà je trouve que la poutarde c'est un des meilleurs il y a des moments c'est dingue il y a des moments des passages où je me retrouvais je voyais Sherlock Holmes il y a plein de gens qui tombent d'un plancher qui s'effondrent il y a vraiment des trucs qu'on retrouve dans sa filmographie dès qu'on y conduit les véhicules c'est un film très important qui a beaucoup inspiré quand je voyais le film j'ai dit Zelda Breath of the Wild qui est un jeu vidéo ça recopie mais il y a 90% la poutarde Nadia aussi Nadia c'est le bleu même Mortal Engine beaucoup de gens penseront que Mortal Engine c'est une repomp du château ambulant mais en fait non il y a plein de choses de la poutarde et attention la poutarde aussi grosse référence avec le roi et l'oiseau oui pour les bâtiments et tout et globalement la plupart des JRPG de la fin des années 80 c'est le scénar de la poutarde c'est ça jeune fille qui tombe du ciel avec un jeune garçon qui va partir à l'aventure pour l'aider et donc vraiment ça dure deux heures ça tu ne les sens pas passer ça mélange tout et je trouve que c'est ce que JB a perdu par le futur c'est ce côté un peu comme les premiers pixar avest c'est le côté double langage où un enfant peut essayer de merveiller mais un adulte ne va pas trouver ça pénible parce qu'il y a plein de trucs que tu peux assimiler et te dire c'est vraiment mortel et tout et j'ai adoré le film mais là quand je l'ai vu j'ai fait en fait c'est pas que j'adore je trouve que c'est vraiment un chef d'oeuvre et même si j'adore pour Corosso mais vraiment un point fou et même Chihiro voilà il est au dessus et Totoro ça part Totoro ça sera toujours à part de toute façon et on en parle tout à l'heure On Your Mark c'est un clip c'est un clip de SF qui a fait Mia's Equipe pour un groupe Chaj et Aska et c'était passé avant Anjibis je crois c'était Murmure de son coeur je sais plus lequel c'était mais du coup c'était le clip qui était mieux que le film voilà il était passé avant le film et c'est un clip de 3 minutes c'est ce qui a été fait mieux en SF depuis des années donc la poutère je pense que vous l'avez tous vu les garçons bien non et bah voilà et Julien ? oui j'ai des enfants moi aussi excuse moi Julien moi je suis très méchant non alors il faut redire le titre Le Château dans le Ciel Le Château dans le Ciel parce que les gens s'ils tapent la pouta sur Google ils vont tomber sur un porno espagnol et ils vont faire mais qu'est-ce qu'ils nous recommandent là ? je vois pas la gamine qui tombe il avait raison c'était vraiment très bien c'était profond non non moi je suis d'accord avec tout ce que t'as dit je trouve ça je trouve ça magnifique enfin moi j'ai du mal à les hiérarchiser je les aime tous pour des raisons différentes donc du coup moi je suis vraiment voilà je suis un grand fan et puis surtout c'est un vrai plaisir de les avoir montré à mes enfants je ne les avais pas vu depuis longtemps pour la plupart et non et moi le Château je trouve ça super super beau vraiment tu retrouves effectivement tout ce qui est devenu du cliché Miyazaki en fait c'est-à-dire quand tu veux décrire un peu son cinéma enfin tu vois tu l'as très bien dit je vais pas te paraphraser 1986 pour situer quand même c'est pour dire que voilà ça doit pas dire non non c'est super bien Laurent oui j'adore mais moi je pense que c'est mon préféré après Totoro Totoro il a part de toute façon du coup c'est pas ton préféré c'est Totoro ton préféré après Totoro ouais et quasiment à égalité avec Mononoke mais surtout ce que je trouve fascinant dans dans Le Château dans le Ciel c'est que si tu revois Nausicaa en fait Nausicaa c'est un oui mais je vois que tu fais tu fais des poussins à l'envers et en effet j'ai revu Nausicaa il n'y a pas longtemps et parce que j'ai lu faire un papier pour Atom alors là du coup on n'est plus dans la même podcast désolé sur Nausicaa et j'ai relu tout le manga et en fait quand tu revois l'animation l'adaptation animée de Nausicaa c'est tellement une version light allégée et frustrante du manga et en revanche toutes les idées mortelles du manga énormément il les a foutues dans Le Château dans le Ciel celles qu'il n'avait pas pu mettre dans l'animé parce qu'il faut savoir que c'est comme Akira Nausicaa Miyazaki il était encore en train de faire le manga quand on lui a dit vas-y fais l'adaptation animée donc il était loin d'avoir fini le manga et du coup c'est vraiment c'est un ouais c'est je sais pas c'est peut-être le premier tome quasiment ou deux tomes vaguement vaguement condensés la fin n'est pas la même le développement de l'univers politique etc est totalement absent et du coup tu retrouves certaines des choses qui sont dans le manga Nausicaa dans Le Château dans le Ciel pas littéralement mais quand tu compares les deux c'est assez évident et du coup pour moi Le Château dans le Ciel c'est vraiment une adaptation de Nausicaa réussie et en même temps avec son propre caractère donc ça devient un film à part et à chaque fois que je le vois je suis comme toi je trouve qu'en deux heures ça n'arrête pas techniquement c'est dingue le cataclysme final quand tout s'écroule mais au niveau de l'animation t'es bouche b c'est l'attaque du robot j'avais oublié je me suis dit putain ça tue quand il se réveille j'étais vraiment zéro moi je préfère Chihiro non mais Chihiro c'est mortel je dis pas du mal de Chihiro non mais oui j'aime beaucoup j'ai pas revu depuis longtemps donc je vais pas être très pertinente si l'on change de sujet enfin un peu de casse niaze qui est là maintenant tout de suite non Xavier écoute moi comme j'ai dit le Château dans le Ciel moi j'adore ça fait partie de mon trio de tête on y remarque Totoro Laputa c'est mes trois préférés le Château dans le Ciel oui 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 et par contre moi je suis pas fan de Chihiro mais bon bref Chihiro en voyant j'ai un peu perdu de la magie mais c'est quand même très bien le Château de Cagliostro par contre je suis ultra fan mais en même temps c'est Lupin 3 qui me voilà qui d'ailleurs ressort en synthèse il y a un film adapté en synthèse qui sera à la fin de l'année chez Eurozone bon on va peut-être passer au dossier ah oui ça va déjà une heure aujourd'hui dans le PifCast nous recevons Alexandre Bustillo et Julien Maury réalisateurs et passionnés de cinéma du genre on vient de le voir pendant cet œil du Pif on vous doit à l'intérieur Livide Aux yeux des vivants ou encore Leatherface vous allez nous rencontrer raconter pendant votre parcours à chacun et puis votre rencontre vos projets aboutis ou non d'ailleurs du coup pour commencer vous avez pas commencé ensemble du coup chacun on commence par qui du coup Alexandre Julien qui veut commencer le plus âgé bah Alexandre c'est moi parce qu'on a pas le même âge j'ai 65 ans et on se base sur les cheveux on se base sur les poils de barbe gris c'est ça ouais regarde je vois que Juju a 3 ans de moins tu t'arrêtes pile au moment où tu rencontres Julien et après on passe à Julien d'accord d'accord ça va pas être très intéressant si t'as une carrière par exemple ah oui c'est vrai j'écris dans Mad genre moi je me souviens qu'à l'époque quand il arrivait à Mad Movies j'étais j'en ai je connaissais Fausto et tout j'ai dit j'adore ce mec la scène de Bistio j'ai les mêmes goûts qu'lui vraiment à l'époque mais t'as vraiment trouvé dans tes avis et j'étais content de ton arrivée dans Mad Movies à l'époque me vole pas ma partie non mais écoute pour faire très simple s'il n'y a rien de passionnant dans mon parcours c'est que moi je suis un fou de cinéma comme nous tous ici depuis toujours que le deal avec mes parents a toujours été simple c'est passe ton bac après tu feras ce que tu veux de ta vie donc j'ai eu mon bac et après tout de suite je suis allé m'inscrire à Paris 8 Saint-Denis en cinéma parce que c'était le seul moyen pour moi de faire des études de cinéma d'une façon abordable parce que les écoles de cinéma c'était hors de portée financièrement pour moi et tout ce qui était fémis et tout c'était deux ans de prépa plus concours de dingue et tout donc je me suis retrouvé à la fac à Saint-Denis et c'était des années totalement idylliques vraiment et qui fait que tu vois j'ai développé une passion que j'avais déjà en moi qui était d'écrire des histoires parce que je fais ça depuis tout petit et déjà en sixième j'avais un calepin où je notais tous les titres de films d'horreur qui me passaient sous la main que j'avais pas vu du tout et j'en inventais autant des titres et à la récréation je montrais le calepin à mes potes et je leur disais ouais j'ai tout vu si tu veux je te le raconte et donc les mecs ils se passaient dans la liste j'inventais des histoires de films qui passaient la veille donc j'avais pas eu le droit de voir le club des mythos le club des mythos de ouf et je racontais des histoires comme ça à des potes pendant les récréations de films qui n'existaient même pas tu vois mais bref il y a des mecs qui vont t'écouter ils vont faire putain d'autoroute je cherchais films pendant deux années je me souviens d'un des titres que j'ai inventé j'avais autoroute strange tu parles anglais il y avait un peu des deux ça raconte quoi ? bah c'est une autoroute il se passe des trucs choules bah tu vois on va y revenir bref mais enfin bon et donc et après ça en fait en parallèle de ça donc de mes études de cinéma je traînais dans le cinéma de ma ville qui était un vieux cinéma trois salles old school ouvert depuis 1950 et ils avaient tout gardé en termes d'archives d'affiches et de photos d'exploitation depuis les années 50 donc ils avaient un stock de ouf et un jour ils m'ont dit écoute on a plus de place prends ce que tu veux et là je me suis un rêve de dingue donc je me suis fait une collection privée pour 0€ assez incroyable et le reste je suis parti le vendre à Movist 2000 en fait qui était la boutique de référence à l'époque de cinéma sur Paris qui est devenue à l'abomatique maintenant voilà qui est devenue à l'abomatique ce serait triste donc c'était la boutique tenue par les gars de Mad Movies et moi j'étais lecteur de Mad Movies depuis le CM1 donc j'ai commencé très jeune et et j'ai jamais lâché le magazine depuis donc je sais plus sur quel numéro j'ai commencé mais bref pourquoi tu rigoles Laurent ça te fait rien que je suis allé jusqu'au CM1 tu les as un peu lâchés lâchés comment en tant que lecteur jamais oh bah c'est vous qui voulez plus de moi je suis même plus dans les remerciements alors qu'il y a toujours KT Forzani on sait pas pourquoi bref on se comprend donc et donc voilà excuse moi donc en parlant de ça je vais vendre des affiches à Mad je sympathise avec Didier Allouch mais vraiment au point qu'il m'invite chez lui et qu'il m'introduit un peu dans la bande de Mad à l'époque qui était un peu entre guillemets pour moi la bande mythique de la rédaction qui était à l'époque Guignebert Allouch Toutlec et JPP et voilà et de fil en aiguille il me présente à Damien Granger à l'époque alors que moi j'étais c'était en 98 il me propose de faire un texte j'étais encore étudiant en fait il me propose d'écrire dans Mad sur le dossier Slasher donc c'était une occasion je crois que c'était ma plus grande joie en fait depuis ce jour jusqu'à maintenant on a subi plein d'émotions avec Julien mais ça fait partie de mes plus grandes joies mes plus grandes stupéfactions qu'un mec me dise putain tu veux écrire dans Mad mais vraiment j'en revenais pas parce que Mad avant d'être fan de films d'horreur vraiment j'étais fan de Mad Movies c'est à dire que tout petit mais quand je savais que le magazine devait sortir c'était tous les deux mois à l'époque c'était chiant c'était frustrant il y avait un impact pour attendre ouais mais j'étais moins impact tu vois et encore à cette époque il n'y avait pas impact et je sais tous les matins à 7h avant d'aller à l'école j'allais à la maison de la presse pas ouverte parce que je savais que dans le creux d'un coin de la vitrine je pouvais voir s'il y avait Mad tu vois donc j'étais mais totalement tu vois mais obsédé par cette revue en fait qui m'a fait découvrir le cinéma parce qu'il n'y avait aucun moyen de voir les films à l'époque moi je n'avais pas de magnétoscope c'était le tout début de canal c'était très enfin tu vois je suis parti de cette génération qui a galéré pour voir des films vraiment je m'égare un peu mais bref tout ça pour dire qu'en fait j'ai toujours écrit des scénars en fait en parallèle après de ma vie de pigiste chez Mad que j'ai vraiment commencé en 2001 je me souviens vraiment le 11 septembre 2001 en plus vraiment j'étais en train de rédiger mes textes c'était mon retour à Mad parce que j'ai eu un trou noir pendant 3 ans où je n'ai rien fait pour Mad je continue ma vie mais j'ai perdu un peu de vie les mecs de Mad et on s'est retrouvés en 2001 et donc là où j'ai intégré la rédac à plein temps 2 ans après quasiment et tout en écrivant toujours des scénarios en même temps j'étais projectionniste aussi ça c'était mon vrai métier j'avais un métier alimentaire donc tu as fait le diplôme du coup non 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 je n'avais pas de diplôme tu étais projectionniste dans le même ciné ou tu as récupéré non 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 c'est le cinéma c'est un multiplex qui a ouvert chez moi et donc qui a fait fermer le cinéma qui m'a vu grandir hélas et puis tu es passé à l'ennemi je suis passé à l'ennemi ouais mais avec leur avec leur bénédiction donc je suis devenu projectionniste là-bas c'était super mais c'était une vie très barbatif donc j'ai toujours dans les cabines de projection j'avais un petit bureau et j'écrivais en fait parce qu'une projectionniste en temps effectif de travail dans la journée c'est 25 minutes sur 9 heures tu recharges une bécane tu sais le faire très vite c'était la péloche à l'époque c'était pas des DCP et après t'as les deux heures du film pour glander t'avais pas allé vendre le popcorn non pas du tout tu vois donc j'écrivais dans ce petit bureau et avec toujours cette envie un jour de se dire ah putain j'aimerais au moins vendre un jour un scénario en fait c'était au moins mon but et ça a presque failli marcher avec un script que j'ai développé avec deux amis à l'époque qui était un pitch qu'on avait vendu à un producteur qui était un jeune newbie un mec un peu fragile en termes de production tu vois mais c'était un film beaucoup trop ambitieux à l'époque un film un projet qui s'appelait Carnassier qui était Doc Soldier avant l'heure en fait c'était bien avant Doc Soldier c'était en fait des GI américains parachutés dans la nuit du 5 au 6 juin donc c'est très overlord aussi et qui se retrouvaient donc dans les marécages dans les bocages normands totalement à des bornes de leur objectif perdus en plein d'idées et d'un coup pourchassé par une meute de loup-garou et obligé de s'allier avec une patrouille de la Wehrmacht tu vois pour s'en sortir ça c'était ma première vraie expérience professionnelle de scénario parce qu'on avait réussi à gratter un développement dessus être un peu payé mais ça a débouché évidemment sur rien parce que le film était beaucoup trop cher et ambitieux donc ça m'a permis de me dire si je veux réussir tu vois à développer un script qui peut avoir une chance d'être réalisé il faut que je revoie un peu en tout cas en termes de budget mes ambitions à la baisse c'est pas de partir tout de suite sur le sol d'Ariane meets les werewolves et ça coûte tu vois 20 millions d'euros et j'ai créé un premier scénario qui s'appelait Underground qui était fait après on a eu la même idée on va dire par Aja qui s'appelait P2 en fait c'était donc un film qui se déroulait intégralement dans un parking souterrain donc du coup j'ai vachement recéré le truc c'était une avocate d'affaires piégée dans un parking souterrain par un ancien client qui me laissait se venger c'était un thriller très très tendu je suis désolé il faut que je vous regarde plus Véro parce que j'ai tendance parle dans le micro surtout et ça en fait grâce à ce script qui n'a jamais été développé plus que ça en fait j'ai réussi par contre à me trouver un agent tu vois il est à rentrer dans une boîte à l'époque qui débutait qui est devenue une très très grosse boîte qui s'appelait Finetalent et de rencontrer Lionel Amand qui est devenu notre agent qui est aujourd'hui hélas décédé donc c'est un mec alors que j'étais personne un jour je suis tombé sur la gazette du scénariste un magazine pour les scénaristes et je voyais c'était marqué en énorme dessus toutes les adresses des agents de Paris de scénaristes je me disais putain je ne connais personne en fait il me faut un agent il faut un mec qui connaisse les gens que je ne connais pas pour accéder peut-être à des producteurs éventuels et donc j'ai écrit aux 50 agents de Paris vraiment à tous en leur envoyant ce que j'écrivais et tout et sur les 50 il y en a 10 que 10 qui m'ont répondu 9 qui m'ont dit c'est gentil mais ça ne nous intéresse pas et un qui m'a dit ah ouais c'est cool ton truc dans le parking bah bien on va prendre un café donc c'est devenu notre agent Lionel Amand et j'étais en parallèle de ça en train de finir un autre scénario qui était à l'intérieur et que je tenais à développer et en fait à venir présenter à des productions mais en voulant garder un contrôle sur la réalisation c'était déjà en tant que scénariste mais je voulais m'allier avec un réalisateur un peu plus chevorné que moi techniquement et pour venir comme un package vers les producteurs en disant bah voilà on voudrait réaliser enfin écrire c'est écrit par nous réalisé aussi par nous enfin tu vois garder un peu le contrôle sur le côté réel et donc c'est comme ça en fait qu'un ami en commun qui s'appelle que les lecteurs de maths connaissent très très bien qui s'appelle David Ducan m'a présenté à Julien Moury en fait il m'a dit mais écoute parce que je lui disais écoute David moi j'ai envie de rencontrer des mecs tu vois qui font des cours et tout tu vois pour parce que l'optique aussi c'était de se dire à l'intérieur ça coûte pas cher c'est deux meufs qui se battent dans une maison et avec un mec malin putain on va le faire à la Peter Jackson c'est à dire le faire le week-end etc donc je voulais vraiment trouver un jeune enfin un mec qui faisait des courts-métrages assez débrouillard et donc il me parle de Julien et je vois son court-métrage le plus connu Pizza à l'œil je me dis le mec est super doué parce que putain les mouvements de caméra de ouf qui tapent tu vois dans Paris là comme ça mais à l'âche avec des mouvements hallucinants le mec est bon et donc on s'est rencontrés et puis voilà Juju va reprendre la suite en commençant par un retour en arrière alors déjà je suis très content d'être ici non mais c'est hallucinant quand même vous êtes le seul podcast avec un mec qui parle aussi vite que Cyril c'est vrai il faut se concentrer quand même mais tout le monde comprend pourtant moi j'ai du mal on l'a ralenti pour voir j'étais odié par contre eux on a vu qu'ils étaient bourrés en fait c'est vrai ça rendait bizarre c'est peut-être pas mal moi en fait j'ai je crois que mes premiers amours pour le cinéma fantastique le cinéma d'horreur c'était en fait c'était tout petit c'était via mon grand frère qui lui était lecteur de Mad Movies et en fait passionné d'effets spéciaux et donc moi je suis vraiment rentré dans cet univers en fait par le billet de l'imaginaire en fait donc vraiment de ce ce genre de cinéma tout petit m'a séduit parce que il pouvait mettre en image l'impossible et ça c'est un truc qui est toujours très très fort chez moi et donc en fait moi j'étais vraiment tout petit et j'étais le cobaye de mon grand frère donc il essayait sur moi plein de techniques de maquillage d'effets spéciaux de stop motion donc on faisait ensemble plein de stop motion avec la caméra familiale avec de la pâte à modeler c'est Alexandre Poncetton ton frère en fait à vous ben voilà non 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 mais c'était très formateur parce que pour le coup il y avait très peu accès à de l'information là dessus et donc du coup on a beaucoup tâtonné et donc on est passé un peu par voilà des étapes d'expérimentation et et moi j'étais super fier parce que mon frère faisait plein d'essais sur moi et du coup j'étais toujours la star de l'école au mardi gras parce que j'avais toujours les maquillages les plus oufs et genre vraiment au point de enfin je me rappelle d'une fois d'avoir effrayé une maman qui avait ouvert la porte et qui faisait un goûter chez elle et j'étais arrivé et j'avais j'avais le nez pété avec un os qui sortait et tout mon frère avait un bout d'os de poulet et tout machin et genre j'étais plein de sang et tout elle avait hurlé tous ils étaient tous en goldorak et tu vois c'est arrivé voilà enfin bref c'était chaque mardi gras c'était vraiment très très marrant j'étais enfin voilà ça allait vraiment très loin une fois j'avais je sais pas 5-6 ans j'ai des photos je vous montrerai j'étais couverte d'écailles tu vois genre des vraies écailles qui m'avaient collé une par une et tout genre non c'était bien fait enfin des fois c'était dangereux mais en fait il connaissait pas bien les techniques de moulage il s'était mis en tête de mouler donc le visage il a pas fait des trous pour respirer et bah figure-toi que en fait pour les gens qui connaissent les effets spéciaux il m'avait mis directement le plâtre sur la gueule et donc du coup ça fait bizarre quand tu perds tous tes sourcils d'un coup et j'ai des photos et ma mère était en panique parce qu'effectivement le gros problème c'était comment respirer en dessous et donc du coup elle m'avait mis des bouilles caisses dans le nez avec des pailles pour que je puisse respirer et le problème c'est que ça déformait les narines donc du coup tous les tirages j'avais un pif comme ça et donc du coup on s'est dit vas-y on essaye une fois en mettant juste les pas donc c'était hyper dangereux j'avais du plâtre bah oui c'était pas du tout étanche enfin bon bref donc tout ça pour dire que j'étais c'est un miracle que je sois vivant que je sois vivant merci mon frère François et en fait j'étais donc familier aussi donc de Mad Movies puisqu'il était lecteur depuis tout petit donc je savais même pas lire et j'avais accès à ça donc j'étais fasciné juste par les images que je comprenais pas d'ailleurs mais il y avait vraiment un vrai pouvoir de fascination et en fait donc j'ai commencé à faire des courts métrages mais voilà entre potes voilà comme on a tous fait avec la caméra de la famille et puis et puis en fait je suis j'ai eu la chance d'avoir des parents qui ont fait une croix sur leur projet d'avenir pour moi et qui ont accepté de me payer une école de cinéma et et donc et donc en fait je savais même pas que ça existait pour tout vous dire moi j'étais juste un fan de ciné et je savais même pas que ça pouvait être un métier c'était enfin voilà moi c'était vraiment juste les images de mon quotidien quoi c'est à dire que voilà de enfin tout petit je sais pas quel j'avais j'étais tout petit t'es parisien toi d'ailleurs je suis parisien ouais donc c'est une école sur Paris ouais 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 et ouais ouais donc je peux la dire j'ai fait l'Essera dans le 15ème donc école qui était très chère qu'il est toujours donc c'était un c'était un vrai enfin c'était un vrai geste de la part de mes parents parce que c'était pas anodin et c'est j'ai enfin voilà j'ai adoré cette école pour un prof Tarnovski ouais Jean-François Tarnovski comment tu connais Tarnovski c'est lui qui a co-scénarisé Need Gape qui est souvent cité comme étant le mec qui a inspiré pas mal de gens dans le milieu c'est ça bah ouais tout à fait en fait Jean-François Tarnovski qui est décédé depuis malheureusement a été une révélation c'est à dire que c'était jusqu'à présent j'ai été j'ai envisagé le cinéma vraiment comme je vous ai dit en tant que fanboy juste assez compulsif je voulais voir tout ce qui se faisait et puis en fait lui il avait une approche en fait très psychanalytique de la et de la mise en scène notamment et et donc avec des choix hyper éclectiques c'est à dire que on était sur des sur des séminaires il faisait un séminaire sur Alien il nous faisait étudier autant Casque d'or que Délivrance enfin tu vois c'était enfin moi c'était c'était dément ou Terminator ou les ou les pubs réalisés par Serge Gainsbourg enfin c'était hyper éclectique c'est à dire qu'il avait vraiment une idée de la mise en scène tellement haute et tellement puissante que qu'on pouvait être qu'emballé au sortir de ses cours et de se dire mais quel outil quoi et qu'est-ce que c'est c'est fort quand on maîtrise cet outil et qu'est-ce qu'on peut faire passer comme émotion au spectateur et donc voilà cette approche psychanalytique passionnante et donc donc voilà je fais l'Estra trois ans en parallèle plus on avance dans les années donc c'est en trois ans moins il y a de cours donc donc j'ai cherché à bosser j'ai trouvé du boulot en télé j'ai fait j'ai bossé pour MCM notamment j'ai fait beaucoup de plateaux il y avait plein de plateaux à l'époque zégut c'était très marrant je faisais beaucoup d'interviews donc en déplacement on prenait la fourgonnette et puis moi j'étais juste cadreur mais j'ai appris plein de trucs c'était génial parce que du coup d'être sur le terrain je m'amusais vachement on filmait plein de concerts donc là on était libre le réalisateur nous disait juste de de nous sortir les plans les plus oufs donc du coup c'était très marrant j'avais le droit à tout je pouvais m'allonger sur la scène aller chercher des plans improbables c'est comme ça vous parliez tout à l'heure Alexandre les plans de fou c'était un peu la petite victoire quand le réalisateur actionnait ta caméra c'est à dire que tu vois t'avais un voyant rouge qui s'allumait dans l'œilleton et là tu fais j'ai trouvé un bon plan et tout donc voilà c'était très satisfaisant et en parallèle j'écrivais des histoires j'écrivais des cours et moi je voilà comme Alex je viens pas du tout d'une famille de cinéma donc j'avais pas du tout les contacts le réseau je savais pas du tout ce qu'il fallait faire pour avoir des budgets je connaissais pas de producteur donc j'ai commencé à faire des films autoproduits avec mes potes donc ça a donné plein de merde des trucs très rigolos notamment un film bien avant le film qui porte le même nom mais j'ai fait un shark attack dans une base nautique de Seine-et-Marne qui est pas mal du tout c'est laquelle la base c'est à Montreux c'est pas très loin de là d'où vient Gilles d'ailleurs il est là bref l'info toujours l'info c'est ça à la pointe bref donc du coup des courts métrages jusqu'à pizza à l'oeil effectivement dont Alex a parlé tout à l'heure et autoproduit aussi autoproduit aussi qui nous a pris un temps fou avec mon frère et un copain à nous et parce que fait tous les week-ends selon les disponibilités des potes et donc un copain qui joue et en fait tout c'est c'était en plus assez ambitieux parce qu'il fallait qu'on ait les décorations de Noël pour l'histoire donc on pouvait évidemment pas tourner devant les grands magasins sans être emmerdé parce qu'on avait pas d'autorisation on était avec une mobilette qui est poursuivie par un vaisseau spatial donc du coup on a tout fait en vrai et donc c'était un petit peu compliqué donc il fallait tourner le soir juste avant que ça s'éteigne donc on avait une heure par soir et c'était assez dangereux puisque pour la petite histoire pour faire voler le vaisseau on avait un copain qui était debout sur une voiture attaché avec un baudrier avec une perche et avec le vaisseau qui était suspendu par des fils de pêche et donc lui il avait un casque de moto en cas de chute et tout et donc on était là à fond en train de faire des allers-retours devant les grands magasins des grands boulevards on n'a jamais croisé de flics heureusement et bon bref et effectivement avec mon frangin toujours qui me fabrique des outils pour faire des prises de vue l'idée c'était de en mettre plein la gueule aux gens qui verraient le film on s'est dit voilà on n'a pas d'argent on n'a rien du tout essayons d'avoir le truc le plus impressionnant possible donc en toute simplicité il a construit une grue avec ça fait penser à Peter Jackson sur Bad Taste qui fabriquait lui-même ses grues ses cams et tout il fabriquait tout lui-même en fait sur Bad Taste carrément moi quand j'ai vu les making of et tout c'est exactement comme ça c'est à dire que quand il raconte que dans le frigo familial il foutait le faux sang toutes les conneries c'est la même chose et donc du coup ça a permis d'avoir des sélections dans des festivals et d'approcher des agents aussi j'ai gagné plein de prix avec ce cours et j'étais super fier parce que face à des cours qui étaient très produits notamment avec d'autres anciens élèves de l'ESRA on s'est retrouvé et eux qui avaient eu des budgets du coup moi j'étais trop content de gagner avec mon fric c'était un peu ça et 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 puis bah en fait je vais en revenir à notre rencontre quand même j'ai quand donc j'étais évidemment lecteur de Man Movies j'ai fait plein d'autres trucs je vous raconterai une autre fois mais j'ai bossé pour un gars une fille aussi pendant deux ans c'était très intéressant ça bon alors un petit peu je suis rentré à la régie et au bout d'un moment je leur ai dit putain c'est fou quand même parce qu'il n'y a pas de making of sur votre sur votre série et elle était à cette époque là première c'était c'était premier devant tout le monde en accès et en fait ils m'ont dit ils m'ont dit oui en fait je leur ai dit mais moi j'ai une caméra je vous fais le making of au lieu de faire des sandwiches je vous fais le making of et donc donc ils m'ont dit ah bah on essaye et en fait c'était l'essor du DVD il fallait des bonus et tout et là ça a été dément parce que du coup pendant deux ans j'ai j'ai les accompagnés partout je les suivais partout c'était trop marrant avec avec du jardin et l'ami et tout et et plein d'anecdotes que je ne peux pas raconter ici et après mais tu n'as jamais contacté du jardin pour jouer dans un de vos films justement je suis sûr on y a souvent pensé il est connu maintenant non ça fait venir des gens je ne sais pas s'ils sont zéro ou s'ils marchent encore non ouais mais on n'a jamais eu vraiment le rôle pour pour lui quoi mais ça viendra peut-être et et en tout cas voilà et en parallèle j'étais lecteur de scénarios bref plein de trucs et donc j'étais lecteur de man movies et et quand Alex a été engagé à Mad ça moi j'ai été hyper enfin je me suis senti en hyper connexion avec lui c'est beau putain encore hein et non mais c'est vrai c'est à dire que comme disait Alex il y a Mad movies c'est particulier c'est à dire qu'il y a en tant que lecteur t'as vraiment le sentiment d'appartenir d'appartenir à une espèce de famille quoi c'est à dire que le ton des journalistes faisait que tu vois et même toujours actuellement t'as l'impression de parler avec des potes et que et que c'est toujours et tout est toujours accessible et que et donc du coup quand Alex est arrivé j'étais vraiment hyper en phase avec lui dans ce qu'il aimait dans ce qu'il aimait pas et je traînais beaucoup donc à movies 2000 juste en tant que client et donc c'est comme ça que je connaissais David Ducan et une fois par hasard je lui demande juste par curiosité je lui fais mais est-ce qu'il est sympa Alexandre Bustio juste pour savoir parce que j'adore le lire c'est mon rédacteur préféré donc c'était juste pour savoir est-ce qu'il est cool c'est juste par curiosité et David qui connaissait ce que je faisais tout de suite a dit mais attends mais toi tu fais des cours Alex il écrit des scénars mais il faut que vous rencontriez ça se trouve ça va matcher grave et donc il m'a filé son numéro et je l'ai appelé et j'ai fait tout simplement j'ai fait voilà salut on se connait pas c'est David qui m'a filé ton numéro voilà je fais des cours est-ce qu'on peut se rencontrer Alex a dit oui on s'est vu on a bu un café on a passé l'après-midi en fait à parler de Sinoche on s'est trop trop bien entendu et le lendemain on s'est revu il m'a filé la première version d'à l'intérieur je lui ai filé pizza à l'oeil et puis c'était parti et je suis parti chez son agent des fois c'est simple finalement mais c'est bien mais je vois que notre rencontre n'a eu aucun impact sur ta carrière je suis hyper difficile je viens alors c'est vrai je vais faire un petit retour c'est vrai qu'il y a des connexions parce qu'on veut savoir non c'est en 2005 donc ça se trouve vous connaissiez déjà je pense puisque nous au jury première c'est ça nous étions ensemble au jury première à l'armée j'y étais mais on se connaissait pas en fait non on se connaissait pas encore à ce moment là moi j'étais en tant que journaliste pour Mad c'est l'année de calvaire de Fabrice oui c'est ça on avait donné le prix d'ailleurs oui on l'avait fait la calvaire on avait hésité avec So je crois qu'on avait une mention spéciale on a essayé en tout cas et donc oui bah oui en fait oui j'avais participé je rêvais d'aller à à Gérard Mais c'était donc c'était la Voriase n'existait plus et j'avais participé à un appel dans première est-ce qu'à l'époque ça t'avait servi pour réseauter trouver des contacts ou pas du tout ? pas du tout parce que on a beaucoup rigolé mais j'ai pas l'impression d'avoir souvenir j'avais filé mon DVD pizza à l'oeil à Roger Corman c'est vrai j'étais trop fier j'avais trop peur j'étais là je lui donne je lui donne je lui donne et en fait il était adorable et tu sens le mec qui a le pif toujours et qui fait genre il va jamais dire non tu lui fais bonjour et tout salut qu'est-ce que tu fais le mec qui s'intéresse un peu c'était hyper flatteur mais c'était avant une séance donc c'était vraiment entre deux sièges et non non ça m'avait pas trop servi si il y avait Jean-Pierre Dionnet à qui je l'avais filé qui m'avait répondu et ça m'avait trop touché hyper gentil il est adorable Dionnet ouais c'est incroyable mais tu vois mine de rien enfin tu vois voilà t'as un mec qui arrive qui te dit tu vois bon et le mec il avait quand même d'autres chats à fouetter et le mec il m'avait envoyé un mail ouais je l'ai vu c'est vachement bien tu vois je sais pas si tu vois prend toujours son temps Dionnet pour les gens c'est assez étonnant ouais mais je pose la question je pense que s'il y a des gens qui nous écoutent et qui se demandent enfin qui comme vous n'ont pas de réseau de base c'est toujours une question en plus je pensais que toi ayant fait une école c'est différent moi le festival m'a servi j'ai un ramé mais globalement moi servi pour réseauter après pour faire des trucs en dehors de Mad et puis c'est vrai qu'il y a des parades des fois où il se passe rien il faut tenter en fait c'est surtout que tu sais jamais ce qui va se passer quoi faut bien cibler moi j'ai fini mon DVD au Bogdanov ça m'a pas servi il y avait Michel aussi cette année là moi je vais pas filer au Bogdanov la fameuse toute essence s'ouvrait sur Michal je pense que je le gueulais aussi c'est drôle c'est incroyable on revient sur votre rencontre attention j'ai une question du petit halal de Paris déjà qu'il vous dit désolé de pas être là ce soir mais ça tombe bien c'est Covid sinon on serait roulé des pelles bisous les gars et il a une deuxième question alors j'ai toute une liste c'était une intro c'est une affirmation il y en a une ou deux bon je sais pas je me laisse le choix de censurer non alors il dit généralement c'est plutôt des frangins ou des membres de la même famille qui forment un duo vous c'est fou que votre marche à ce point et surtout tienne avec le temps et qu'est-ce qui fait à votre avis que ça marche aussi bien et quelle est la place de l'ego dans votre duo très bonne question du petit halal de Paris halal qu'on salue d'ailleurs parce que halal on a fait sa connaissance à Gérard Armé quand il a présenté son premier long Mirage mine de rien Gérard Armé ben ouais tu vois comme quoi on fait de belles rencontres dans les vaux je fais juste une parenthèse aussi si je sais pas si il en a déjà parlé Talal mais sur le 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 Blu-ray du Seigneur des Anneaux il en a parlé peut-être de ça non ? il y a dans l'édition FNAC attention c'est précis il y a un disque en plus et sur le disque il y a quand Peter Jackson était venu à Paris avec animé par Rafik Jumi à la FNAC pour les deux jours pour les deux jours ouais pour les deux jours c'est vrai et ben regardez il y a quelques plans de coupe putain on était tous là il y a quelques plans de coupe où il y a moi il y a Talal qu'on aperçoit dans un coin ben il y a peut-être vous et tout moi j'étais tout au fond j'ai failli faire un malaise tellement il faisait chaud j'ai fait la puce de 7h c'était super chaud il faisait super froid dehors pour faire la queue donc on était surhabillés et après on est rentrés bon bref voilà donc il y a des plans de coupe qui sont assez marrants on reconnait plein de petites têtes c'était quoi la question de Talal ? comment ça fonctionne entre vous qu'est-ce qui fait à votre avis que ça marche aussi bien et qu'elle est la place de l'égo dans votre duo et tu as dit que tu avais rencontré Talal oui oui parce que Talal on l'aime beaucoup on est très très déçus qu'il soit pas là ce soir Talal il préfère partir en week-end avec sa femme c'est ça ? c'est ça ok c'est moche ça fait une petite on voit aussi ses priorités merci écoute non ben écoute je sais pas c'est vrai que ça fait déjà 15 ans qu'on travaille ensemble Julien et moi ça passe vite on a fait 6 longs métrages et un court métrage ensemble et écoute je pense qu'on est on est à la fois très proche et mais complémentaire c'est à dire que c'est dur tu vois parce qu'on s'entend comme on s'entend enfin Julien c'est mon meilleur ami donc c'est pas c'est pas un rapport de collègues de travail tu vois je sais pas c'est comme c'est bizarre notre relation c'est vraiment c'est vraiment une relation fraternelle et mais d'autant qu'en plus moi j'ai déjà vu votre situation de rencontrer quelqu'un juste pour un projet genre tu vois hé tu veux pas faire ça on le fait ensemble et tout et puis ça s'est mal passé ouais bien sûr ça se passe tout très souvent mal ouais c'est vrai et c'est là il y a vraiment l'impression qu'en fait c'est pas des absurdes qui étaient vous à se rencontrer mais il y a un truc mais oui je pense qu'il y avait ça il y avait une certaine évidence en fait parce que moi tu vois le premier projet dont je vous parlais tout à l'heure qui s'appelait Carnassier que j'avais développé avec plusieurs amis dont un ex un ex rédacteur de maths d'ailleurs mais et c'est après avoir travaillé sur ce scénario je me suis dit mais plus jamais je vais écrire avec quelqu'un en fait avec trois mecs en même temps ça me rend ouf non je vais écrire seul mais vraiment je veux personne tu vois interfère dans ce que j'ai envie d'écrire en fait je n'ai pas envie de faire de compromis à ce stade là parce que tu vois le scénario c'est peut-être le seul moment dans la fabrication d'un film où tu es vraiment libre parce qu'après ça devient du du marchandage du business mais vas-y Véro t'as une question je crois non mais je disais justement à l'intérieur tu l'avais donc écrit tout seul ouais ouais et quand tu l'as quand on a discuté avec Julien au départ tu cherchais juste un entre guillemets juste un réalisateur un réalisateur voilà c'est ça et est-ce qu'après vous avez retravaillé le scénario bien sûr bien sûr Julien après a apporté sa patte au scénario évidemment tu vois au générique contractuellement j'étais le seul crédité mais en fait le scénario est devenu autant celui de Julien que le mien et c'est un film qu'on a en plus on avait pas d'enfant à l'époque c'était une autre vie on a deux filles chacun maintenant et donc on vivait quasiment ensemble c'est à dire que Julien venait tous les jours chez moi ou je venais chez lui et 5 jours sur 7 6 jours sur 7 et on passait la journée à réécrire le scénario tout en le storyboardant vous aviez déjà un producteur à l'époque ou c'était alors oui c'était quand on était en prépa en fait j'ai peut-être brûlé quelques étapes mais écoute pour revenir à la question de ta âle j'en sais rien écoute pourquoi ça dure avec tes amis parce que c'est tes amis ouais mais là il y a plus que de l'amitié au jeu ouais il y a plus que de l'amitié mais c'est vrai qu'on fait un métier qui peut être très stressant qui peut être très gratifiant mais aussi très 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 stressant et on est très complémentaires là dessus tu vois moi je suis dans l'absolu quelqu'un de plus en retrait que Julien qui a plus de facilité à aller vers les gens alors que moi je suis quelqu'un à la base de très très timide et donc c'est un métier quand même de contact et de mise en avant alors que c'est quelque chose que je déteste faire et alors que Julien a plus de facilité là dessus donc tu vois on a sur plein de points comme ça on arrive à être complémentaire et à former une sorte de duo qui fait que que moi en tout cas je me vois mais je me pose même pas la question de faire un film sans Julien tu vois c'est pas possible et je saurais pas le faire je pense tout simplement parce que et moi je pense lui apporter aussi d'autres qualités d'autres trucs qui font qu'à nous deux on arrive à tenir bon mais vraiment parce que des fois quand même tu vois ce métier c'est 95% d'échecs il y a des gens qui se sont approchés pour faire séparément un film ouais une fois c'est arrivé sur séparément enfin ouais non non mais vraiment on les a rien je crois que c'était sur le bureau des légendes justement quand Eric Rochance ici rappelle-toi parce qu'on avait été contacté pour faire le bureau des légendes c'était Eric Rochance et il ne contacte que moi et je lui fais mais écoute en tout cas je suis très content ouais mais par contre on a un duo tu vois si tu prends l'un tu prends l'autre tu peux pas dissocier quoi mais je crois c'est le salaire à la rigueur école ah bah c'est le fond ouais ouais bien sûr et ça ça fait partie aussi d'une de rien les mecs se disent ah putain et pour le même prix d'un mec on en a deux parce qu'évidemment on double pas nos salaires mais écoute c'est un autre sujet mais voilà moi je pense qu'on est c'est vrai qu'il y a beaucoup de duos qui split en fait très vite justement c'est ce que t'as allé le disait c'est l'ego l'ego je pense qu'il faut dans ce métier c'est tellement compliqué parce que pour s'imposer il faut avoir une espèce d'aura et tout donc le mettre dans son oeuvre c'est juste qu'une question que tu vois nous on est là pour on a envie de faire des films en fait tu vois donc c'est pas une question d'ego de l'ego on travaille avec des gens assez intelligents pour nous remettre à notre place constamment en fait et je pense qu'on en a besoin parce qu'avec Julien on veut être on veut pas être caressé dans le sens du poil et on aime bien justement tu vois se faire un peu boxer et tu vois c'est comme ça qu'on arrive à progresser tu vois c'est pour ça que nous on adore par exemple travailler avec Baxter notre monteur à qui on est en train de finir notre quatrième film sur six avec lui qui est également connu pour être le monteur d'Alexandre Aja et Baxter c'est le mec qui n'a absolument pas sa langue dans sa poche c'est à dire que le mec te détruit quand tu lui montes des trucs et il dit mais les gars il te met devant ton il te dit c'est de la merde c'est de la merde c'est nul et tu vois et ça on aime bien parce qu'évidemment on est dans un milieu où t'as énormément de gens qui viennent hypocrisie ouais tu dis putain mais moi je m'en fous j'ai envie de savoir la vérité est-ce que c'est bien ce qu'on fait qu'est-ce que t'en penses parce que c'est un travail d'équipe en fait le cinéma avec Julien c'est un art de partage absolu tu vois on est l'antithèse du peintre par exemple ou de l'écrivain c'est le mec avec sa toile le mec avec sa page blanche et basta quoi et nous non on fait un art cher qui monopolise des centaines de personnes le temps de ces gens donc tu vois nous on se définit comme chef d'équipe chef d'orchestre et tout donc le côté égo je pense que on a de l'égo évidemment mais je pense qu'on essaye de qu'il déborde pas sur le bien commun qu'est le film qui est le bien commun de notre équipe tu vois pour nous on leur dit à chaque fois c'est notre bien commun le film à tous donc c'est pour ça qu'on veut que les gens s'impliquent parce qu'on considère que le film leur appartient autant qu'il nous appartient donc donc voilà c'est pas plus bête que ça c'est pas plus compliqué mais mais je pense qu'on arrive tu vois justement on s'engueule jamais avec Julien des fois on peut avoir des différents même tu vois avoir des froids tu vois je me souviens un jour tu m'avais pas dit bonjour en Bulgarie un matin ça m'avait j'avais fait la gueule et t'étais venu me voir pourquoi tu boudes tu m'as pas dit bonjour ce matin ah ouais c'est trop mignon c'est vrai en plus je te jure je faisais la gueule je sais pas si là Alex il est comme lui ronchon pourquoi tu dis bonjour dans la voiture t'es arrivé t'es monté comme ça avec tes lunettes t'as dit bonjour à personne et ça fait du mal dans mon petit coeur c'est le pire drama qui vous arrive entre vous sur un plateau bah ouais c'est bonjour bah ouais ah ouais pardon ça va c'est pas trop rock'n'roll ça va non on est très non t'as pris la part de pizzer quand t'as un P.A.T. à 7h du mat' t'es à 5h30 j'exagère j'avais pas vu mon café mais c'est pas genre il n'y a pas un des deux qui a des dossiers sur l'autre c'est pas ça qui fait que ça tient non non mais par contre on a de plus en plus de dossiers il y a des vidéos en Bulgari non non de gentils de gentils tu vois de gentils différents entre des films un peu phares qui sont arrivés dernièrement qui nous ont alors que d'habitude on est tout le temps raccord sur ce qu'on aime c'est vrai et là ça fait sur quelques 2-3 titres assez majeurs putain on est totalement à l'opposé ça du coup c'est cool parce que c'est l'égout c'est pas forcément le travail ensemble ouais mais bien sûr mais pour le coup tu vois moi je pensais sur certains films tu vois par exemple Suspiria le remake moi j'adore ce film mais vraiment je suis complètement hypnotisé par ce film que je considère comme un chef d'oeuvre à hauteur du film de Dario Argento et Julien le laisse mais totalement de marbre comme A Ghost Story aussi qui est un film qui m'hypnotise et qui me rend dingue et Julien voit juste le drap et fait on s'en fout donc etc alors c'est la tarte qui fait tout c'est la tarte merci alors je vais juste apporter un petit bémol euh vous repartez copains s'il vous plaît on va casser le vol non 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 Suspiria Suspiria je lui reconnais plein de non je lui reconnais plein 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 de de très 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 bonnes choses en fait c'est juste la fin qui me laisse stupéfait j'adore les trois quarts du film c'est la fin qui mais par contre Ghost Story on peut en parler je trouve que c'est une merde infâme ni fait ni à faire je suis d'accord avec Pascal Logier là dessus Pascal si tu nous écoutes et mais ce n'est pas le fait d'avoir aussi plus vous faites des films ensemble plus vous travaillez ensemble plus vous affrontez l'adversité ensemble plus finalement ça vous crée encore plus de liens et de c'est un peu comme des gens qui auraient fait affronter un événement dramatique ensemble mais c'est pas aussi fort que ça mais il y a un truc qui crée des fois dans l'adversité ça s'y monte encore plus il y a de ça bien sûr on a une expérience commune vas-y finis ta phrase je sais pas elle peut être très longue et donc non non mais juste effectivement t'as raison c'est comme dit Alex c'est un métier quand même qui procure des sensations très extrêmes qui souffle chaud et le froid en permanence on se prend des murs comme on se prend des gratifications géniales et dans les moments difficiles ça n'a pas de prix d'être à deux et pour ce qui est de l'ego juste pour rebouler sur la question moi j'ai deux frères je sais très bien tu vois ce que c'est que la fraternité moi je considère Alex comme mon frère c'est pas tu vois c'est vraiment c'est sincère c'est pas une posture et donc et surtout il y a un truc qui est fondamental je trouve dans notre relation et c'est que on s'amuse énormément c'est à dire que on est très conscient qu'on fait un métier quand même c'est du divertissement et donc faut pas non plus tu vois ça ne légitime pas d'être un connard de se la péter de parler mal aux gens de traiter des équipes comme de la merde donc ça c'est un truc qu'on supporte pas chez nos collègues tu vois et donc qu'on entend parfois dans des récits de tournage et donc et nous on est hyper heureux de faire ce métier c'est le métier de nos rêves même quand on était petit même si c'était dans nos rêves les plus fous on pouvait pas imaginer devenir un jour réalisateur donc et ça on en est encore très conscient et tous les matins quand on se lève quand on va sur un tournage même quand je dis pas bonjour on est on est conscient de la chance qu'on a et des milliers de gens qui rêveraient de faire ce qu'on fait et donc et donc du coup nos tournages sont hyper joyeux et Alex c'est la personne qui me fait le plus rire au monde et et on n'arrête pas de déconner on est tout le temps et du coup ça fédère nos équipes derrière nous aussi c'est à dire que tout le monde se marre et tout le monde voilà on fait on fait des films d'horreur mais on s'éclate à le faire et on prend plaisir à le faire et et vous pouvez demander voilà à tout le monde nos équipes à nos comédiens on est heureux d'être là et donc donc je pense que ça aussi ça cimente énormément tu vois notre voilà notre longévité quoi vous vous êtes pas en fait plus trouvé d'abord humainement qu'artistiquement presque sans vraiment le savoir ouais non mais oui je te dis quand on a je t'ai dit on a passé l'après-midi ensemble c'était c'était enfin tu vois on a pas parlé de mise en scène on a parlé de ce qu'on était de ce qu'on aimait des films qu'on aimait et on s'est retrouvé sur tout quoi et effectivement alors que si Ghost Story était sorti à l'époque c'était fini quoi t'imagines ça tient à un drap quoi à un drap du drame justement donc vous voyez Alexandre te parle de à l'intérieur tu adhères au projet c'est ça et vous le retravaillez ensemble mais du coup sur le fonctionnement de votre duo à la base c'est toi donc qui a écrit à l'intérieur qui est venu avec l'idée on va dire de départ même si j'ai bien compris une vraie première version du scénario voilà et après donc comment ça se passe votre collaboration sur à l'intérieur comment vous faites aboutir le projet comment ça se passe après c'est grâce à donc comme je te disais tout à l'heure on a grâce à mon précédent script dans le parking souterrain j'ai réussi à dégoter un agent qui lit à l'intérieur qui dit ah mais c'est génial et tout écoute écoute je vais le faire lire à un mec que je connais bien c'est une boîte de distrib donc c'était la fabrique Dauphine écoute ils cherchent à financer du cinéma de genre ils sont distributeurs mais ils cherchent également maintenant à être producteurs et les mecs venaient de sortir The Descent en salle qui avait très très bien marché à l'époque donc ils avaient un peu le vent en poupe tu vois les guichets étaient au vert et tout donc notre agent envoie le scénario à Franck Ribière et Verne Frediani qui étaient donc les producteurs distributeurs de la fabrique de films qui adhèrent tout de suite au script qui nous appelle et donc qui nous disent écoute ouais c'est super on va essayer de le faire et nous on ne revenait juste pas ben super parce que comme je te disais tout à l'heure aussi le projet avec Julien c'était si on n'arrivait pas à le faire d'une façon professionnelle ce film on le ferait de toute façon quoi qu'il arrive à la Peter Jackson donc en mode home-made tous les week-ends à ce titre on avait bricolé une sorte de teaser qui est visible dans les bonus du DVD à l'intérieur avec deux actrices à matrice tu vois sur des plans un peu iconiques du film qu'on avait mis en scène comme une sorte de fausse bande-annonce pour justement aller démarcher des producteurs avec pour leur montrer un peu les envies visuelles qu'on avait où on reprenait vraiment 3-4 scènes chocs du film qu'on mettait un peu en scène d'une façon d'une façon un peu iconique et du coup ça a marché franchement entre le moment où j'ai écrit la première version du script et le premier jour de tournage du film il s'est juste déroulé un an ce qui est très peu quand tu écris un scénario quand tu cherches après des financements c'est vraiment on était au bon endroit au bon moment parce que les French Frayers Canal Plus remettait une pièce dans les films de genre après les B-movies qui avait été une première salve de films de genre français Bloody Mallory il y avait surtout Bloody Mallory ouais toute cette petite fournée maléfique jeu d'enfant jeu d'enfant maléfique c'était pas un French Frayers je crois et enfin bon bref donc les mecs remettaient une pièce dans la machine on était le premier de la seconde fournée à venir de cette collection là ah ouais il y avait Hill juste avant nous d'un duo d'ailleurs d'un duo qui n'existe plus maintenant hélas ils font des films séparément ouais et donc voilà ça s'est fait mais super vite en fait vraiment à notre grande surprise et donc le film c'était un petit budget tu vois mais ils ont on avait Canal la fabrique mettait un peu d'argent et je crois que c'était je sais plus quel autre coproducteur il y avait bref et donc et très vite tout s'est mis en route mais vraiment à notre grande stupéfaction c'est à dire que on avait aucune vraiment expérience vraiment professionnelle et on s'est retrouvé tout de suite lâché dans le grand bain à la barre de ce film où on se devait tu vois se retrouver à diriger Béatrice Dalle qui était quand même tu vois pour un dépucelage avec des acteurs professionnels qui a fait le casting c'est vous qui vouliez ou c'était on vous a demandé alors nous notre première vraiment notre première idée de casting moi j'avais écrit le scénario en pensant à elle en fait pour jouer le rôle de la méchante qui est donc jouée par Béatrice c'était Sylvia Christel donc Emmanuel donc Emmanuel et qui une actrice que j'ai toujours adoré et hélas c'était quelques années donc avant sa mort et elle était pour des raisons personnelles elle voulait absolument plus du tout se faire filmer donc elle avait refusé le scénario hélas et donc on était écoute moi c'était vraiment après j'avais plus d'idées préconçues sur qui pour jouer ce rôle parce que j'avais vraiment écrit en me disant mais il faut que ça soit Sylvia Christel avec Julien on avait une photo référence d'elle je sais plus de quel film c'était tiré elle était un peu tu vois elle avait déjà 50 ans sur la photo tu la vois en train de cloper très classe tu vois putain la classe de Sylvia Christel bref et je crois que c'était une idée de la fabrique de films en fait où je crois que Béatrice a eu le script entre les mains et un jour il nous appel il fait écouter dalle a lu elle adore elle veut le faire tu vois on était chez toi on storyboardait donc on était déjà en prépa mais on avait pas encore tous nos acteurs on avait déjà Alison Paradis et là franchement Duvauchel aussi ouais Duvauchel il est arrivé un peu plus tard Nico mais bon là c'était pour un rôle un peu plus secondaire et c'est marrant parce que Duvauchel en fait son agent lui a intimé lui a ordonné de pas faire le film disant mais non il avait écouté en tout cas et donc il lui a dit et un jour il arrive en prépa et au bureau de prépa il nous fait ah j'ai dit va te faire foutre à mon agent et je fais le film et tout parce que j'aime trop et son agent donc à qui il a envoyé chez c'est notre agent maintenant et donc on lui a redit mais tu te souviens à 15 ans quand t'avais dit à Duvauchel de pas faire un autre film et tout ah mais je m'en souviens grave et tout ah ouais fallait pas qu'il le fasse merci non ça c'est bien fini tu vois donc bref et donc voilà bah écoute on est parti après tout s'est enchaîné mais super évidemment sur l'intérieur c'était un alignement de planète assez sidérant quoi et toi t'avais jamais réalisé en fait bah moi j'avais réalisé non franchement enfin si j'avais fait plein de courts métrages avec le caméscope de mes parents mais par contre j'ai jamais eu la prétention de les montrer à d'autres personnes que mes parents ou ma soeur moi j'ai fait un Terminator 2 avec ma soeur et des potes mais 10 ans avant James Cameron juste à la sortie de T1 c'est pas Bruno Matisse j'avais vu Terminator et j'ai fait Terminator 2 je crois deux semaines après je l'écrivais en cours en cachette le pire c'est que j'étais pas loin du pitch d'origine c'est à dire que mais vraiment tu vois il y avait la descendance de Sarah Connor Sarah Connor c'était ma soeur enfin bon bref il y avait tout un truc c'était des nanars mais c'était irregardable tu vois c'était vraiment du et j'avais fait aussi une ébauche de Massacre à Tronçonneuse comme quoi tu vois je filmais je faisais un travelling latéral sur un champ de blé très lent très lent très lent j'ai dit à un pote qu'il y avait un masque de Georges Marchais en latex mais recouvert mon père tu sais d'un ciré jaune je ne voyais plus trop que c'était Georges Marchais donc c'était très louc mais comment il avait ça chez lui non c'était moi qui avait ça écoutez moi c'était mes parents tu vois dans une connerie pour les fêtes on avait un masque de Georges Marchais j'ai dit à mon pote Mélo tu vois il avait un ciré jaune façon dans le Look Now et à la tronçonneuse de mon père et en fait je lui dis quand je passe quand j'arrive sur toi tu fais un jump tu sors du champ de maïs avec le à ta tronçonneuse tu vois je voulais refaire le plan final de la laser face de Massacre à la tronçonneuse bref donc oui j'ai fait plein de petites merdouilles comme ça un film sur Lovecraft avec des gens qui s'immolaient à la fin où je faisais en même temps l'acteur et je réalisais mais je ne les ai jamais montrés tu vois c'était vraiment sans ce qu'on voulait voir rien 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 de moi je veux voir Georges Marchais là il n'y avait rien de professionnel et de montrable en festival c'était pas comme Julien tu vois où malgré l'absence de moyens c'était quand même à un autre niveau moi c'était vraiment c'était ce que tout le monde fait dès qu'on a un caméscope entre les mains tu vois moi je filmais mes Playmobil en train de brûler ah ça c'est de la psychopathie ouais tu vois des chatons et tout non non et comment vous avez rencontré comment vous avez fini par travailler avec Laurent Barès qui est devenu votre votre chef hop sur plusieurs films ouais on a quoi ? rien d'accord Laurent en fait on est quand on s'est mis en quête d'un chef opérateur notre première idée c'était Benoît Déby et qu'on est allé rencontrer à Bruxelles et qui était super emballé il voulait vraiment faire le film ça s'est très très bien passé et en fait il était à l'époque il était sous contrat avec Marilyn Manson pour faire un long métrage qui n'a jamais vu le jour qui était son adaptation d'Alice au Pays des Merveilles ouais Fantasma Gore c'est ça Fantasma Gorrière et donc du coup il était hyper emmerdé parce qu'il se faisait balader depuis plusieurs semaines mois et il ne savait pas si ça allait démarrer pas démarrer on lui disait que c'était bon et tout donc il ne voulait pas prendre le risque et donc et en fait on a on a rencontré Laurent par le biais de la production je crois c'était tu te souviens je ne me souviens plus exactement c'est parce qu'en fait il avait fait il a fait Frontière juste un peu avant et je et en fait je crois que c'est la production qui nous l'a présenté en disant tiens voilà il vient de faire un film de gens français bien bourrin bien bourrin et d'ailleurs on a récupéré une bonne partie de l'équipe technique de Frontière de Xavier et les make-up aussi d'ailleurs ouais ouais non non mais le maquillage enfin tu vois la chef maquilleuse Sabine Fèvre qui avait fait qui avait fait Frontière et et après non non les maquillages prostétiques effets spéciaux non non c'était ton frère c'était pas mon frère mon frère faisait le making of bon c'était quel du coup Jacques Olivier Mollon et qui avait fait un boulot incroyable et et je sais plus de quoi je parlais c'était la rencontre avec Laurent avec Laurent oui c'est ça voilà je veux dire c'était vous le connaissez pas d'avant non 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 on avait et Alison Paradis du coup on a eu Dahl mais du coup bah en fait quand on a eu Dahl Dahl d'ailleurs qui nous c'était rigolo parce que qui son agent donc Dominique Besner nous dit ok vous avez pas de thunes donc je veux bien vous vous la laissez au prix que vous que vous avez donc c'est un peu marchand de bétail mais donc qui dit ouais voilà vous avez que ça à offrir ok je vous la laisse mais par contre vous prenez un un petit jeune un jeune comédien qui est mortel qui va exploser qui sort de mon atelier il avait donc à l'époque un truc de formation de comédien et donc vous lui donnez un petit rôle parce qu'il a besoin de tourner il a besoin de faire ses armes donc je fais bah ok on a des flics municipaux ça va être super et tout et donc c'était Tar Raim donc c'était rigolo oui quand même voilà non mais c'est marrant parce que nous ça nous a vachement énervé parce que quand le prophète est sorti il avait écrit en gros sur la fiche et pour la première fois à l'écran Tar Raim il m'a fait quoi mais non c'est pas vrai c'est policier municipal mais oui avec une scène coupée en plus non il est à l'image il est dans le film non et Alison bah c'est pareil c'est la production en fait on était vraiment débutants donc du coup on était on était très tu vois en contact permanent avec la production qui nous faisait plein de propositions etc et c'est eux qui l'avaient repéré dans un court métrage qui s'appelait quelques gouttes d'enthésite je crois et qui avait voilà qui nous avait dit mais rencontrez-la elle est super elle pourrait vraiment correspondre au personnage de Sarah et en fait ça a été nous on est assez instinctif avec Alex donc on lui a pas fait passer de casting vraiment on s'est rencontré dans un café à Paris et ça s'est super bien passé on s'est vraiment hyper bien entendu elle était super emballée à l'idée de faire ce film elle a sorti des trucs qui nous ont plu en fait c'est à dire tout comme dalle c'est à dire que dalle nous a fait passer un oral c'est à dire que c'est nous qui sommes allés à sa rencontre on est allés dans un café et en fait elle avait clairement dit je veux d'abord rencontrer les garçons avant de signer et donc on avait un peu la pression c'est pas le moment de merder et en fait ça s'est hyper bien passé mais de manière totalement naturelle c'est à dire que déjà elle avait pas franchi la porte parce que derrière la vitre elle nous a fait un sourire énorme et elle est arrivée elle a dit putain je suis hyper impressionné parce que vous êtes deux elle fait pardon non c'est nous vous vous êtes dalle voilà c'était mignon d'inverser les choses comme ça de sa part et pour Alison c'était pareil elle est arrivée en nous disant ouais mais moi je m'en fous je veux y aller à fond je vais me faire éventrer je vais avoir du sang partout ouais moi je fais pas du cinéma pour être belle et tout je serais belle si on fait des festivals pour faire des photos et tout mais sur le plateau tu vois on peut faire ce qu'on veut on y va et tout super attitude pour une jeune comédienne et tout bon bref voilà donc ça a été assez d'ailleurs ça me fait penser à une petite anecdote de prépa d'un truc qu'on pourrait plus du tout faire aujourd'hui je pense que Julien sans se prendre un headshot en pleine tête c'est que avec Alison donc qui s'impliquait beaucoup qui était vraiment avec nous en prépa tous les jours on était pas loin de chez elle et tout etc dans des locaux enfin bon bref et le jour où arrive son faux ventre de femme enceinte on s'est dit viens mets le mets le donc il était moulé sur mesure pour elle et c'était un truc qui se clippait dans le dos assez lourd à porter et on s'est dit viens on sort dehors et on va voir si les gens vont croire que t'es vraiment enceinte on va te tabasser à voir si les gens viennent voir si ça crée une réaction elle fait ouais mortel et on descendait dans la rue comme ça et maintenant tu viens à notre rencontre et on te tape dans un square tu vois blindé on arrive on arrive pam on arrive devant nous on lui mettait des petits coups de poing et des gens se ruer sur nous bon c'est bon ça marche c'est crédible tu fais les femmes enceintes je pense que ça maintenant on peut plus alors on rappelle que même pas enceinte on ne frappe pas les femmes oui mais bien sûr évidemment non mais on faisait attention évidemment tu vois mais c'était vraiment assez inconscient de notre part c'était notre époque voilà c'était l'ultime test c'était voir est-ce que t'étais crédible dans la rue en train de te faire agresser elle l'était et par rapport à la violence du film est-ce que ça a été quelque chose qu'on vous a demandé de pousser à fond de minimiser enfin parce que le film va très loin c'est ce qui a d'ailleurs je pense fait sa renommée on n'avait pas vu ça depuis très longtemps en fait quelque chose d'aussi jusqu'au boutiste moi je suis sorti de la projo j'avais les jambes qui flageolaient mais vraiment pas le réco mais ça faisait longtemps que je n'avais pas ressenti ça mais justement la question c'est est-ce qu'on vous a un peu bridé ou on vous a dit non allez-y à fond c'était que le script était très explicite en termes de gore tu vois vraiment c'était vraiment décrit non c'était ouvertement gore nous vraiment on leur a toujours dit avec Julien on va faire une gore-fest on va faire une sorte de Evil Dead à la française mais avec un sujet tu vois qui pourrait finalement se dédouaner du gore tu vois comme le remake par exemple qui a été fait du film il y a quelques années un remake américano-espagnol où le gore est finalement très peu présent tu vois mais nous par contre nous ça a toujours été une lettre d'intention c'était vraiment non ils nous ont absolument pas bridé ils nous ont vraiment totalement quartier libre carte blanche et heureusement et même le film était parfois trop gore au point que je crois qu'on doit être le seul film où généralement en post-prod tu rajoutes du sang numériquement on l'avait enlevé nous on en enlevait ouais parce qu'on avait trop là par exemple la scène où elle tue sa mère Alison avec sa mère la gorge transpercée le sang commence à gicler sur le mur mais on a effacé les trois quarts numériquement quoi parce qu'il en reste incroyablement beaucoup en plus tu vois mais c'était un chambarin c'est à dire on a des chaisers de sang on était là sur le plateau mortel et après en montage on était là écoute c'est un peu too much donc on a effacé beaucoup de sang numériquement est-ce que c'est aussi par peur que ça sorte le public et que ça devienne trop grand guignol tu vois non parce que t'as vu le reste du film c'est à dire que il y a quand même 200 litres 200 bien sûr mais il y a toujours une tension réaliste que vous cassez seulement dans un ou deux plans qui sont vraiment plus iconiques de la série B on voit très bien lesquels un peu mais c'est vrai que la tension du film elle est toujours ultra réaliste et que le gore on le ressent très rarement comme quelque chose de festif qui te fait sortir d'une certaine frontière qui te rassure en me disant ça va c'est bon c'est tellement gore que ça peut pas exister et en fait moi alors après peut-être que tout le monde ne vit pas le film pareil mais moi je n'ai pas ressenti le gore comme étant un truc irréaliste dans le film et c'est ça qui le rend aussi intense en fait je trouve en fait c'est effectivement la perception de chacun nous quand on l'a montré en festival alors c'est un public de festival donc les gens le film a fait sa première mondiale à Cannes il faut se rappeler la semaine de la critique ouais ouais tout à fait pour un film de genre français ça faisait un petit moment que c'était pas arrivé ah bah ouais ouais et puis nous t'imagines pour nous l'alu total c'est à dire que on n'était rien ni personne un an avant et puis d'un coup on se retrouve à monter les marches parce qu'on concourait pour la caméra d'or enfin c'était genre qui récompense le premier et film toute compétition confondue à Cannes voilà c'est ça donc avec à l'intérieur donc c'est genre on a halluciné on s'est dit mais ok bon c'est cool super il y a des vidéos d'ailleurs de vous en costard qui montent les marches et des photos ouais 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 on avait dû louer des smokings évidemment parce qu'on en avait pas vous en avez acheté depuis un temps moi j'avais un problème de chaussures en plus en montant les marches c'est que on est tout le temps en basket avec Julien tu vois en t-shirt vendredi 13 et en basket quoi j'ai un mec qui nous dit ouais c'est stuxedo j'ai dit ah merde et tout moi j'étais en cravate il fallait un peu pap et j'avais une paire de pompes tu vois la seule paire de pompes de costard que j'avais chez moi un peu naze mais que je sors que pour les enterrements et les mariages et tellement je ne l'avais pas mis depuis trop longtemps en fait mais t'es trop vieille et mes semelles sont désolé désolé de mes chaussures sur le tapis rouge merde c'est le moment tu vois vraiment mes chaussures c'est en train de se décoller j'ai jamais réussi à monter jusqu'en haut ça va se décoller avant j'ai réussi et après en fait tu redescends de l'autre côté tu vois une fois que tu rentres dans la salle et si tu veux pas racister au fil on s'est barré parce qu'on avait un rendez-vous avec Julien justement avec Thomas Langman à l'époque dans son hôtel juste après la montée des marches je me souviens avoir fait le palais jusqu'à l'hôtel de Langman avec mes semelles dans les mains parce que les deux chaussures avaient lâché en marchant pieds nus mais comme avec des chaussures avec la colle des chaussures sur les pieds sur la croisette et tu fais what the fuck surtout on arrive au rendez-vous chez Norman j'arrive au rendez-vous je fais écoute je suis désolé Thomas j'ai un problème de mes chaussures se sont décollées et là c'est ouf le mec appelle la réception deux minutes après t'es dans ton carton non mais voilà t'as un mec qui arrive avec une cloche comme si t'as mené un fromage double la cloche il y avait de la super glue je recolle mes chaussures pendant le rendez-vous et j'étais là en train de parler avec l'enloine en train de recoller les pompes moi c'était assez autre juste pour le sur le gore pour finir il y a une anecdote qui me revient qui était rigolote c'est que notre on a quand on a passé la commission de classification donc on a eu un moins de 16 avec avertissement et en fait la productrice Verane Frediani je me souviens elle est revenue elle a dit putain on n'est pas allé assez loin elle a dit on aurait pu faire encore plus c'est chier t'es sérieux c'est vraiment le premier degré on aurait pu vraiment faire difficilement quand même Verane je crois qu'on est pas mal là au niveau de le point de 16 avec avertissement c'est la dernière étape avant le 18 en fait ouais c'est ça parce qu'il y a eu le martyr en première instance exactement et François Houtte-Chanfraud qui a fait la musique regretté François Houtte-Chanfraud c'est notre Didier Mozart qui avait fait Haute Tension avant et que vous avez je pense repéré parce qu'il n'y a pas du tout la musique de film à la base ouais écoute non non nous on l'a repéré grâce à Haute Tension François Houtte c'est un peu délicat parce qu'il arrivait d'une façon à la base c'était pas vraiment prévu c'était Raphaël Guiscay à la base avec Raph qui est toujours un compositeur avec lequel on travaille actuellement qui a fait la musique de flashback le jeu vidéo pour ceux qui avec un grand grand compositeur de musique de jeu vidéo qui est une légende vraiment dans son domaine et écoute pour être honnête ça matchait pas trop ce qu'il avait fait Raph sur le score qu'il nous proposait pour à l'intérieur qui est disponible en vinyle et donc on a fait appel une fois en post-prod à François Houtte une fois qu'on était en montage parce que nous évidemment on montait déjà avec Baxter et Baxter on a désiré monter avec lui à cause de Houtte Tension qui a vraiment été un des films les plus traumatisants pour nous moi Houtte Tension je me souviens j'étais projectionniste à l'époque quand le film est sorti et le film n'avait pas fait un grand succès on avait gardé la copie qu'une semaine et tous les soirs je me faisais une projo privée d'Houtte Tension une fois les séances terminées tellement le film m'obsédait on s'attendait à Houtte Tension tu vois Furia c'était pas ouf déjà il est sorti de nulle part avec ce truc d'un coup il est revenu avec ça tu dis mais putain moi Houtte Tension c'est le film qui m'a en fait totalement libéré des complexes qu'on peut avoir nous français par rapport au cinéma anglo-saxon de genre et d'un coup t'as un mec de 22 ans à l'époque je sais pas quel âge il avait Alex à l'époque mais 20 ans 22 ans 23 ans avec le Vasser avec les mecs avec un aplomb incroyable sur deux super et les mecs te délivrent un uppercut dans la gueule mais sans complexe et là tu te dis c'est possible en fait il suffit pas de le vouloir mais en tout cas c'est possible tu vois voilà donc Houtte Tension a toujours été et toujours une référence absolue pour nous on a de la chance tu vois d'avoir travaillé justement quand on a eu la possibilité de choisir nos collaborateurs quand on nous a demandé avec qui on voulait monter le film je me souviens que Julien on s'était même pas concerté avant et on a dit en même temps Baxter le mec qui a monté Houtte Tension donc après quand il a fallu rechoisir un musicien pour une deuxième session on s'est dit on va prendre François Heute parce que la musique d'Houtte Tension évidemment elle était incroyable elle était super avec ses thèmes chantés c'est vraiment lui qui chante en plus il fait du brutisme et tout il écriture les sons il est hélas décédé aujourd'hui mais c'était un mec adorable avec qui donc on appelait Didier Mozart vraiment parce qu'il avait ce côté tu vois très qu'ont beaucoup les icos tu vois souvent tu vois mais c'est peut-être dans toutes les sous-branches de fabrication d'un film les musiciens généralement c'est les plus artistes les mecs sont souvent dans leur cave tout seuls à faire leur truc et puis ils arrivent et tu vois pas qu'on touche à mon truc et à chaque fois nous on les fait chier au mix parce qu'on défonce tout parce que là on lève cette note mais non tu peux pas jouer la note et tu la doubles celle-là puis efface cette croche de merde ça ça colle pas à l'image et tu vois on les viole à chaque fois les compositeurs et à chaque fois qu'ils sentaient au trait Didier Mozart tu te calmes tu vois donc c'était une collaboration vraiment super parce que la musique fait partie intégrante je pense de l'atmosphère assez dingue il y a d'autres tensions à l'intérieur et du coup c'est un élément vraiment qui est marquant je trouve avec la photo le gore c'est vraiment un peu outer space et du coup à l'intérieur très très gros succès critique et public aussi non ? critique oui critique pas mal critique on s'en est bien sorti ouais ouais parce qu'on a réussi à toucher même des médias qui sont généralistes enfin tu vois on avait un article dans l'Ebay dans le monde on était effectivement on avait été très très bien reçu quand même globalement globalement parce qu'il y a toujours effectivement par contre les entrées c'était c'était un peu plus timide on a fait 90 000 entrées il n'y a pas qui les prendrait maintenant carrément nous les premiers sur pas énormément de salles en revanche on est sorti sur 70 copies je crois 70 ouais et et donc ouais ouais effectivement on était super contents on était super fiers ne serait-ce que pour la campagne promo enfin tu vois il y avait des affiches dans la rue enfin voilà moi j'étais comme un môme quoi me prendre des photos devant il y avait des affiches dans le métro enfin c'était complètement enfin c'était surréaliste quoi encore une fois il faut se remettre dans la continuité des choses c'est-à-dire qu'Alex avec Alex on se connaissait depuis seulement un an et demi enfin tout était allé très 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 vite quoi on avait fait Cannes on avait fait on était partis à Toronto pour faire le Midnight Madness le présenter là-bas dans la foulée on s'est retrouvé c'est Jess ouais c'est Jess mais dans la foulée de Toronto on s'est retrouvé à New York avec tu vois dragué par tout le monde par les Weinstein on s'est retrouvé à Los Angeles et tout machin on revient à Paris le film tu vois c'était fou quoi enfin tout ça était un petit peu surréaliste donc du coup ça a déclenché derrière une grosse visibilité de vous deux comme les deux petits frenchies j'imagine à suivre c'est ça et qu'est-ce qui se passe après à l'intérieur alors racontez-nous tu l'as plus ou moins dit avec les Weinstein ouais en fait ce qui se passe c'est qu'à l'intérieur quand on le termine tout juste le film il est vraiment il est à peine terminé il y a Harvey Weinstein qui dit je le vois donc on dit ok donc on lui organise une projo privée pour lui dans une salle de Paris et il vient avec son assistante qui lui traduit il n'y a pas encore de sous-titre anglais qui lui traduit à l'oreille en temps réel et tout machin il est vraiment il atterrit le matin il arrive il voit la projo il prend un avion le soir en fait il est venu pour le voir pour le film et il sort de là il dit voilà je le prends c'est génial je le veux ok on fait wow bon bah super super et ça c'est fait hop Dimension a sorti du coup c'est fini donc Dimension a sorti le film sous la belle dimension extrême après en vidéo et en gros il veut surtout son frère donc Bob ils veulent nous nous signer un autre film tout de suite donc c'est à dire qu'on présente le film à Toronto au TIFF et ils nous disent le lendemain vous prenez un avion vous venez à New York et on discute tous ensemble donc nous on était hyper impressionnés voilà on connaissait rien donc c'est en plus pour nous faire la surprise le sélectionneur du Midnight Madness Colin Guedes nous fait nous fait un dîner la veille de notre le soir même de la Projo genre deux heures avant où on rentre dans le resto et il nous fait et il y a je fais Alex je fais putain il y a George Romero là-bas et tu regardes mais là c'est George Romero et puis en fait on se rend compte que c'est notre table et c'était la surprise c'était bah on va bouffer avec George Romero on était comme deux cons pendant tout le dîner comme deux enfants et Romero on lui raconte et il nous dit ce qu'on avait raconté dans Mad il nous dit don't sign with the devil alors on dit ça putain mais on le voit demain merde bah ok bah je sais pas on va voir et donc il nous propose en fait Bob Weinstein nous propose de faire un remake d'Hellreiser et donc nous on est sur le principe on dit bah pourquoi pas mais on le fait à notre sauce on veut pas du tout marcher sur les plates-bandes de Clive Barker c'est impossible pour nous on aime tellement cet artiste que c'est pas possible donc nous dit ouais bien sûr carte blanche allez-y ok bon et on se fait ce rendez-vous avec notre agent qu'on avait fait venir de France on avait dit viens avec nous parce qu'on a trop peur de voir les frères Weinstein et puis et là il nous fait enfin voilà Bob nous fait un espèce de plan à nous dire souvenez-vous je sais ce que vous allez faire maintenant parce qu'on prenait un avion le lendemain pour aller à Los Angeles pour faire la tournée de tous les producteurs parce que comme tu l'as dit en fait tous les jeunes réels européens qui font un film qui marche un petit peu en festival d'un coup se font tout de suite mettre le grappin dessus et avec une danse du ventre c'est génial j'ai jamais vu un film comme ça machin et donc là il nous dit ouais je sais ce que vous allez faire vous allez à Los Angeles et tout machin et on fait bah ouais ouais parce qu'il faut savoir que c'est les deux ils sont énormes c'est des bêtes et tout donc tu te fais un peu petit quand t'es en face et Bob nous fait une grande classe nous dit ouais je sais que vous allez rencontrer tous les producteurs mais n'oubliez pas c'est moi qui vous ai trouvé en premier c'est moi c'est moi le premier et tout de toute façon tous ces producteurs ils vont tous vous sucer comme on vous a jamais sucé mais c'est moi qui vous sucerei le mieux et tu fais ok et alors on fait ok c'est des menaces et là le mec il te prend dans les bras il nous attrape les deux un sous chaque bras il fait you're my boys et tout tu vas nous flatter genre tu vois comme un mafieux il te menace puis après il te fait un bisou tu vois il te frappes et c'est de la mort c'est un peu ça donc là on sort de là on fait qu'est-ce qui vient de se passer et bref on se retrouve à Los Angeles à faire effectivement la tournée à se retrouver chez Twisted Picture donc qu'il y avait le bon poupe avec les saumes vous avez vu Bob Gay du coup pour New Line ou non 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 on a vu plein de monde mais ça m'a remis peut-être pour on n'a pas vu ça m'a remis en personne on a vu ses assistants mais par contre le plus beau moment de ça c'est qu'on rencontre Clive Barker surtout parce qu'on avait dit ok pour la Riser et donc on se retrouve dans sa maison à passer une journée avec lui et ça a été franchement un des meilleurs souvenirs de notre vie c'est quand même un mec qui est rare qui est dur à approcher et tout qui a refait surface dernièrement c'est cool c'est plaisir qui a refait surface et effectivement et le mec nous accueille dans sa maison et en fait il a deux maisons dont une qui est transformée en atelier et donc dans son atelier et il nous accueille mais avec une gentillesse mais genre tu vois hyper adorable et on commence à discuter de tout et de rien on parle donc d'El Riser puisque donc la veille à New York on avait fait une conférence téléphonique avec lui et Bob s'était comporté comme un porc on l'avait raconté au kiff on l'avait raconté il coupait le micro il coupait quand Clive Barker parlait il disait mais n'écoutez pas c'est un has been on s'en fout tu vois oui on a besoin de lui que pour mettre Clive Barker présente donc nous ça nous avait outré quel beauf et donc là on arrive et donc comme deux comme deux petites commères on les fait tu sais pas ce qu'il a fait Bob il a coupé le micro les pouquilles il a balancé le direct et tout puis il fait je le sais et tout et puis en fait direct il nous fait je sais qu'il me garde juste pour le nom sur l'affiche on fait ah bon bah ça va et là en fait il est impérial c'est à dire qu'il nous file plein d'idées plein d'idées il nous fait ah mais moi tu vois je verrais ça 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 pour le riser Pinhead on pourrait en faire ça il pourrait se changer tu vois en pape des enfers faut plus qu'il soit noir faut qu'il soit blanc et tout puis le sang ça le macule du coup ça devient un cardinal tout rouge de sang et tout bref tu vois on est en train de noter comme des ouf on était comme des dingues et puis après il nous fait visiter tout son atelier il nous montre ses peintures ses sculptures de cabal tout le monde vous envie actuellement non mais laisse tomber mais nous même on n'y croyait pas on n'y croyait pas tu vois les sculptures des têtes de cabal tu vois la femme hérisson est-ce qu'il y a des chaînes chez lui qui pendent un peu partout non mais genre tu vois par exemple ces toiles tu vois Alex et moi on a des bouquins de ces toiles et là on les voyait et elles étaient genre même pas encadrées elles étaient empilées contre un mur les unes contre les autres on était genre tu les reconnais celle-là c'est plus quoi en foot quand il en a je les reconnais et puis des peintures de ouf de pinhead notamment enfin tu vois genre incroyable hallucinée tu vois pleine de couleurs à l'inverse du pinhead des films il me l'avait montré sur ses photos quand je l'avais interviewé c'était ouf c'était sur son téléphone ouais ouais et notamment une petite pièce secrète qu'il nous avait montré qui était très marrante le backroom exactement où il nous ouvre une porte non parce qu'il avait il était en fait il avait des assistants il avait Anthony Diblazy qui était là tu vois qui nous avait accueillis qui lui servait vraiment enfin tu vois je sais pas si ils étaient ensemble j'en sais rien mais en tout cas il était tout le temps là et bref et il nous emmène il nous fait il ouvre une porte et il nous fait ça c'est un peu celle que je peux pas trop montrer et en fait il nous ramène avec toutes ces peintures porno tu vois et donc c'est un peu étonnant parce que c'est vraiment assez hard et notamment une toile où on se retrouve tu vois on regarde et il y a une énorme bite comme ça avec un clou qui rentre tu vois une espèce de prince Albert dans le gland et tout on fait waouh putain et donc il y a une espèce de blanc donc moi comme un con je fais genre ah bah ça doit faire mal je savais pas quoi dire tu vois tu sais tu peux pas t'extasier sur les qualités picturales tu vois t'as une énorme bite comme ça et puis là il se retourne il fait vous avez jamais essayé ? bah non à la fin je sais pas sinon t'as cru qu'il allait te proposer juste derrière comme c'est dit c'est ça la pièce d'après c'est ah bah allez atelier les enfants c'était la bite à pinette du coup c'était quoi c'était après il fait partie des rares pratiquants de SM à en parler ultra ouvertement en interview et à dire que ah il a une SM genre non mais j'ai découvert il dit qu'il le pratique et il a aucun tabou avec ça et c'est assez rare finalement tu vois non mais pour le coup il avait une approche hyper saine et je me rappelle vraiment devant cette toile de bite là et on était en train de parler derrière d'un coup on parlait de Bob et tout quoi où ils nous disaient ah mais Bob c'est un vendeur de pop-corn il s'en fout tu vois et puis tu as les yeux qui se baladent et puis tu vois qu'il y a des trucs assez hard c'était marrant c'est quand même dingue enfin genre c'est un rêve pour tout fan fantastique de pouvoir rentrer comme ça dans l'intimité d'un créateur aussi célèbre et aussi dingue et du coup vous n'êtes pas allé surtout sur El Résor je crois qu'il y a une histoire d'enfant c'est pas ça ? c'est à dire que l'axe que vous aviez choisi non non c'était même l'inverse c'était c'était que nous le personnage principal était une quadragénaire et on voulait en plus Laura Haring d'où l'ironie du sort parce que c'est elle qui a remplacé Béatrice Dalle dans le remake américain d'un intérieur et non non nous on voulait une femme mûre vraiment une femme de 45-50 ans dans le rôle principal c'est plus que nos nôtres versions du script c'était Julia la véritable héroïne donc il faut un peu connaître l'original parce que Julia est la méchante un peu dans l'original et il y a une vraie protagoniste j'ai oublié c'est Christine son prénom dans le film de Barker et nous en fait on en faisait qu'un seul et unique personnage et les mecs nous disent mais non les gars un film d'horreur pour les jeunes avec une femme de 40 ans en tête d'affiche c'est pas possible donc c'était là surtout tu vois le plus gros problème qu'on a eu avec eux et donc ta question il y avait aussi un problème avec les enfants entre guillemets parce qu'en fait sa fille se suicidait dans le script elle avait 15-16 ans dans notre scénario elle se jetait sous le métro et survivait à son suicide mais était après gardée en état végétatif avec un corps complètement difforme était devenue une sorte de créature monstrueuse mais consciente et c'est d'où le pacte après que Julia faisait avec Pinhead pour essayer de sauver sa fille et ça ils avaient vraiment aussi un problème avec ça avec la notion de suicide chez les jeunes les mecs nous disaient mais non ça c'est pas possible vraiment on peut pas tout ce qui était trop personnel et intime et à une femme trop âgée et à toucher des sujets un peu touchy pour eux alors qu'en fait on s'est rapidement rendu compte avec Julien qu'ils voulaient juste faire un nouveau saut parce que comme on le disait tout à l'heure saut à l'époque ils étaient au 3ème ou 4ème je crois et ça cartonnait à chaque sortie il faut savoir que les différents réagérateurs qui sont sortis après le 4 le 5, 6, 7, 8 je crois c'est Dimension donc ça vous donne une idée un petit peu de la vision qu'ils ont de la série c'était vraiment des bookiemen des slasher c'est qu'au bout d'un moment c'est des trucs qu'ils produisaient parce qu'ils s'apercevaient qu'ils allaient perdre les droits parce qu'ils avaient toujours pas réussi à produire un projet viable et du coup ils avaient une vraie ambition de rebooter le truc un peu comme ils ont fait après et qu'ils l'ont bien fait pour le coup avec Halloween mais non on s'est très vite barré parce qu'on s'est dit putain le mec en fait il va absolument pas raconter la même histoire que nous déjà si on s'entend pas sur l'âge de l'héroïne principale ça va être compliqué donc on s'est vite carapaté ailleurs avec Julien et ils nous ont très très vite rattrapé avec Halloween 2 quasiment mais dans la foulée où nous comme deux glands alors qu'on venait d'arriver à casser le contrat qu'on avait avec eux parce qu'on avait signé donc c'est dur de casser un contrat signé on arrive à casser le contrat en s'en sortant comme ça et on s'est dit plus jamais les one-seam plus jamais et Bob nous rappelle il fait le gars vous voulez faire Halloween 2 il fait ah ouais mais dans la seconde les deux merdes les deux serpillères parce qu'on a vu le malheur de dire à Bob écoute Bob on est des suckers for myers on s'était vraiment définis comme ça c'est-à-dire Michael Myers c'est notre boogieman préféré visuellement on rêverait de le filmer on trouve que c'est vraiment le plus cinégénique des boogieman on adore le film de Rob Zombie évidemment quand il a fallu faire le 2 on a été les premiers à être appelés et on a dit oui mais sans réfléchir comme deux crétins alors qu'on venait de se faire violer la veille et puis le lendemain on y retourne bah ouais sauf que là on a essayé d'être un peu plus malin tout de suite en établissant des nouvelles bases de travail c'est-à-dire les gars ne refaisons pas l'erreur d'Hell Reiser et mettons-nous d'accord tout de suite sur les grandes lignes du script avant que nous on parte en écriture et on a réussi à se mettre d'accord donc on part après rencontrer Malek Akkad qui est l'autre détenteur des droits de la franchise le fils de Mustapha Akkad décédé quelques années plus tôt dans un attentat au Liban je crois et tout roule et sauf que donc Rob Zombie lui décide de revenir sur le film même si Rob nous contacte pour nous dire les gars c'est super j'adore l'intérieur je trouve ça cool faites le film et tout moi ça me pose pas de problème sauf que lui il avait un deal de deux films avec les Weinstein et les Weinstein lui refusent son deuxième projet qui était T-Rex voilà un film de catch avec des enfin la Rob Zombie donc on l'avait assez fou et donc Rob est ulcéré veut péter le deal qu'il a avec lui avec les Weinstein pour se barrer le plus vite possible et donc sa porte de sortie il leur doit un film en fait contractuellement donc sa porte de sortie la plus proche c'est Halloween 2 donc il nous envoie un petit mail gentil pour nous dire les gars je suis désolé mais moi faut que je le fasse donc on fait bon évidemment on s'efface tu vois on fait bah pas de problème on comprend les Weinstein sont plutôt élégants avec nous nous virent avec élégance et donc voilà pour le coup là on est pas parti de notre plein gré d'Halloween 2 on s'est fait on s'est fait lourder et vous sentiez que vous auriez pu faire vraiment l'Halloween 2 vous auriez voulu faire en tout cas on était d'accord sur les grandes lignes du script quoi c'était quoi votre scénario du coup enfin dans les grandes lignes c'était un slasher c'est Michael Myers il va tuer tout le monde tuer tout le monde par rapport à ce qu'a fait oh nice non mais c'était écoute on reprenait la structure scénaristique du Rob Zombie qu'on adorait c'est à dire il y a deux segments très distincts avec la jeunesse et puis le remake du Carpenter en 45 minutes et nous en fait c'était on faisait les Missing Years pendant 45 minutes des années manquantes de Smith's Grove tu es l'asile où est enfermé Michael Myers donc on couvrait toute la période en fait de l'internement de Myers au moment jusqu'au moment où il sort et jusqu'au moment où le Rob Zombie reprenait le relais tu vois les 15 ans qu'il oublie dans le script et donc on avait quelque chose d'assez ambitieux là dessus c'était pas du tout film d'horreur mais vraiment on voulait vraiment montrer comment ce gamin au fur et à mesure qu'il grandissait en restant mutique et sans faire du mal à personne parce qu'on n'allait pas en faire un tueur en avance par rapport au film de Rob Zombie détruisait malgré tout tout autour de lui grâce juste à sa presque sa simple présence et ce qui débouchait sur les autres tu vois en filigrane c'est un peu les orphesses quand même du coup peut-être qu'on s'y retrouvait mais tu vois c'était nous ce qui nous intéressait le plus là dedans c'était de parler de Loomis c'est à dire voir comment Loomis obsédé par ce gamin elle fout de sa vie personnelle en l'air il quittait sa femme c'était un vrai drama c'était pas du tout slasheur et la deuxième partie par contre on refaisait Halloween 2 de Rick Rosenthal en reprenant la suite directe du film de Rob Zombie ce qu'il a fait lui pendant le premier quart d'heure de H2 c'est à dire un slasheur hospitalier ultra vénère qui en fait Mayer s'était pas mort ressuscité en pleine opération parce que le mec est encore vivant et voilà il fallait le sauver pour peut-être le juger et se remettant en traque de Laurie tu vois sur un schéma de slasheur classique mais plutôt cool en fait ce qui a été le plus frustrant dans tout ça c'est que contrairement à Hellraiser tout le monde était d'accord c'est à dire que tu vois les Weinstein a aimé notre script Malek Akkad on est allé le rencontrer à Londres on a fait vraiment on a passé un casting clairement avec lui c'est à dire qu'il nous a posé des questions sur le personnage de Myers c'est à dire tu vois il aimait le script mais il voulait savoir notre approche et donc c'était aussi hyper déstabilisant c'était et selon vous pourquoi le masque c'est vraiment c'est l'oral de philo et pourquoi The Shape c'était marrant parce que du coup nous comme on est des gros fans on a disserté pendant deux plombes et tout ça lui avait plu donc quand Rob est revenu c'est vrai que on était un peu dégoûté parce qu'on s'est dit putain merde c'est cool que ce soit Rob Zombie mais quand même putain merde on avait réussi à mettre tout le monde d'accord mais bon le H2 on en déplaît au détracteur en fait vous êtes tellement des fans que ça vous fait pas ché que quelqu'un n'ait pris parce que c'est quelqu'un vous aimez bien et vous avez trop temps voir le film en tant que fan parce qu'on adorait sa version et en plus quand on a vu H2 on a trouvé ça mortel c'est à dire que vraiment on a dit wow ok d'accord vous avez mis raison de faire ah c'est pourri on aurait fait mieux on aurait jamais fait mieux qu'H2 ça aurait été un tâcheron tu vois on se saurait peut-être on aurait vraiment on aurait mais là on aime son travail c'était du coup retour en France ouais voilà c'est ce que j'allais dire en fait on n'est jamais vraiment parti parce qu'on on est en parallèle de tout ça on a développé un film chez Langman qui s'appelait Neige qu'on a écrit durant la post-prod à l'intérieur pendant le montage on écrivait le soir d'un film assez ambitieux qui pourrait s'appeler Autoroute Strange comme je vous l'ai dit dans les petits carnets de mythos que j'écrivais petit parce que ce film se déroulait intégralement sur une autoroute pendant une tempête de neige avec plusieurs voitures qui s'encastraient les unes dans l'autre et les survivants attendaient les secours qui ne viennent pas au milieu de cette tempête avant de rapidement se rendre compte qu'ils étaient pris dans une sorte de poubelle temporelle un peu façon les langoliers de Stephen King tu vois une sorte de dimension parallèle où les tempêtes attrapaient des choses tu vois dans plusieurs époques et les rejetaient dans cette zone morte où se retrouvait ce nouveau groupe de voyageurs dans un truc très Twilight Zone ouais c'était assez assez ambitieux et ça coûtait pas si cher non plus pour un film de genre c'était 7 millions d'euros à l'époque Langman il produisait Col 45 en même temps je crois c'était bien avant Col 45 il y avait pas film de Gans aussi qui était prévu ouais il fallait développer plein de choses en même temps Langman il développait donc Tarzan Tarzan avec Christophe Gans non c'était alors enfin c'est comme ça qu'il nous a contacté Thomas Langman c'est avant même qu'à l'intérieur sorte il entend que le film est super gore donc il nous invite à venir le voir on le connait pas du tout et le mec nous dit ouais moi je vais refaire Maniac et tout j'ai les droits qu'est-ce que vous en pensez réfléchissez-y donc on y pense et on se dit nous on veut le faire en France à Paris avec Depardieu ou Al tu vois on se dit ah putain avec Depardieu chauffeur de taxi tu vois qui hante le quartier du Forum et Saint-Michel tu vois tout ce quartier là de Paname moi j'aurais payé pour voir ça ah mais c'est sûr vraiment vraiment voilà tu vois Depardieu qui va au PMU qui est chauffeur de taxi mais son kiff c'est de suriner des femmes dans le métro la nuit imagine que Depardieu aurait été malade vous avez pris Vincent Cassel vous avez fait Fleuve Noir ah je l'ai pas vu Fleuve Noir putain faut que tu le voies chef d'oeuvre vraiment c'est bien non non c'est un cata mais surtout après Cassel a une excuse c'est une catastrophe dans le film Cassel enfin tout le monde mais lui en particulier c'est qu'en fait Depardieu avait le rôle et au bout de 3 jours de tournage Depardieu est tombé malade ah d'accord et Cassel il a sauté dans le truc qu'elle a volé quoi et donc bon bref ça c'est pas fait parce que Thomas avait une toute autre vision du film et il a fait affaire avec Aja qui avait une vision beaucoup plus raccord avec la sienne mais durant cette interview il nous dit de cette interview de cet entretien pardon il nous demande si on avait des projets écrits donc on lui présente Neige qu'on avait écrit il nous l'achète genre une semaine après on fait incroyable donc on était vraiment contents parce qu'à l'intérieur il était pas encore sorti donc c'était putain déjà sur un deuxième film alors que notre premier n'est pas sorti et puis voilà on est rentré deux ans au développement chez lui pour rapidement se rendre compte que finalement ils allaient pas le faire en fait parce qu'il n'arrivait pas à trouver plus de 5 millions d'euros c'était déjà une belle somme mais le film en nécessitait vraiment 7 et du jour au lendemain on s'est fait virer un peu à l'américaine c'est à dire qu'on avait des bureaux de prépa etc on avait Gilles Lelouch dans le rôle principal on devait aller déjeuner avec Léla Bechti qui devait avoir le premier rôle féminin mais une heure avant il nous convie dans son bureau le lendemain il nous fait bon bah les gars rentrez chez vous donc pardon ? bah ouais on le fera pas finalement tu vois donc voilà c'est ce qu'on disait le métier comment il peut être cruel et on a mis 2 ans de boulot à la poubelle en 3 minutes vraiment on a fait nos cartons le jour même on n'est pas allé déjeuner avec Léla Bechti et la veille la veille il y a Xavier Jeans qui développait Vanicoro depuis des années aussi et là-bas et donc Xav passe il toque à la porte et il nous fait putain les gars je suis viré ah t'es con il fait non non mais je suis viré je me barre je me suis dit putain mais pourquoi je me suis fait virer trop cher donc faites gaffe ça va peut-être vous arriver on fait non ça va nous on est 10 fois moins cher que ton film c'est un film dans le bateau pirate sur la Pérouse ouais et le lendemain on était voilà parce qu'ils avaient vraiment pas fait les scores espérés avec Astérix sur les Jeux Olympiques qui leur avait vraiment coûté un bras et donc bah voilà on se fait virer c'était un 8 décembre c'était le 8 décembre 2008 je m'en souviens très bien parce qu'en plus au moment où ils nous disent vous êtes viré il s'est mis à neiger c'est incroyable le film s'appelait neige c'est vraiment de notre gueule à part si tu as l'impression qu'il y avait un mec qui jetait de la neige quand je les vire tu jettes de la neige c'est bien la rage le copot de papier pour faire son enfant de la neige et tout et donc avec Julien mais voilà d'où aussi la force d'être deux tu vois donc quand il y en a un qui a abattu l'autre leur lève etc mais dès le soir même je me souviens j'ai allumé mon ordinateur et j'ai commencé à écrire Livide il faut que je passe tout de suite à autre chose carrément j'ai tout jeté c'est à dire on a dit deux ans les storyboard étaient prêts tout était storyboardé putain et vous avez gardé les droites ça ou c'est à nous mais le soir même je me lançais dans une première version de Livide pour passer à autre chose et coup de bol c'est devenu notre deuxième film de cette transition t'as vu ? mais combien de temps ça a mis du coup pour entre le monde ? 4 ans non mais non mais comment on t'écrit le soir de 8 décembre 2008 et que Livide on l'a tourné en 2010 2 ans voilà 2 ans entre le début d'écriture et le tournage c'était fait en 2008 non c'était peut-être qu'un an et demi ça dépense alors j'ai encore une question du petit Talal de Paris perso j'adore Livide le film injustement boudé j'y suis allé deux fois en salle est-ce que tu veux que je fasse tes bruits Talal aussi de pite à la bouche le film pioche dans un certain cinéma bici italien Bava Fulci vous avez une forme de surréalisme qui s'assume ce qui est trop rare dans le cinéma français et dans le cinéma gothique est-ce que ça vous brancherait de revenir dans ce type d'univers ? à fond et tu vas à Candy Sha mais moi je trouve que Candy Sha c'est notre cinquième film qui est terminé mais pas encore sorti et sûrement il ressemble par bien des aspects et encore plus The Deep House qu'on est en train de terminer là qui sont vraiment des films vraiment complètement et ouvertement fantastiques on en parlera tout à l'heure ouais ouais il fait chier avec ces questions aussi donc David vous retournez avec les producteurs à l'intérieur ouais 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 qui nous effectivement qui nous propose de le faire à la différence que en fait ils nous proposent de le faire en anglais avec Robert Rodriguez figure-toi avec Robert Rodriguez et de le faire de faire un film qui donc se tournerait en Irlande pour les extérieurs et dans ces studios du Texas pour les intérieurs donc on fait bah ouais pourquoi pas allons-y allons voir et et donc bah voilà on fait des repérages en Irlande on commence on commence à bosser comme ça et et puis en fait on se rend compte via le réalisateur de Isolation c'est ça Billy O'Brien Billy O'Brien en fait qui faisait la traduction en anglais du script que le script avait vachement changé dis donc entre notre version en français et la traduction et donc on dit mais attends là c'est pas une traduction en fait c'est un nouveau script et et donc il nous dit ah bah ouais j'ai eu des consignes et tout c'est sympa non c'est même pas ça c'est qu'il traduisait littéralement la version du scénario que leur avait donné la fabrique que eux avaient réécrit oui oui voilà ouais je vais rappeler la vraie histoire c'était la version soft et donc bref ils avaient donc oui effectivement ils avaient changé des choses sans nous le dire et et donc ça nous a en fait pour aller dans le sens de Robert Rodriguez donc en gros ils parlaient eux entre eux sans nous mettre dans la boucle donc donc on a été un petit peu enfin on a eu un peu le sentiment d'être floué et c'est rien de le dire c'est à dire qu'on était hors de nous de se dire mais attends mais c'est notre histoire c'est notre scénario d'où vous le réécrivez quoi dans notre dos en plus quoi enfin tu vois on est ok pour tout réécrire mais ensemble quoi enfin tu vois vous nous dites ce que vous aimez ce que vous aimez pas mais c'est de concert quoi enfin c'est vous pensiez qu'on allait l'apprendre comment quoi et c'était non mais c'est sur le tournage non mais c'est vrai tu vois c'est totalement c'est surréaliste de se dire mais attendez enfin il y a un moment on va le savoir quand même quoi donc et c'était des grosses choses d'ailleurs des personnages qui mouraient alors qu'ils n'étaient pas enfin bref et donc et donc du coup c'était bien avancé en version anglaise on avait Elijah Wood qui était un fan d'à l'intérieur qui s'était manifesté qui avait dit moi je veux trop le faire donc on l'avait engagé pour jouer dans les vides et donc là on a claqué la porte en fait on s'est barré on a fait bah en fait c'est notre version ou rien et donc donc eux ils ont fait les fortes têtes ils ont dit bah c'est rien on m'a fait bah ok c'est rien et on s'est cassé on l'a fait en se disant bah ils vont revenir ils vont revenir et puis bon ils sont pas revenus tout de suite ça ils se passaient un petit peu de temps et finalement ils sont revenus vers nous en disant ah c'est trop con l'histoire était vachement bien et tout bon bah ok bah allez bah on le fait en France tant pis on aura pas le budget américain on le fait sans Rodriguez et donc on le fait avec des budgets français mais c'est possible et tout y'a pas eu une histoire où Rodriguez à un moment donné il voulait tourner aussi la Londres au Texas non y'a pas eu un truc comme ça non c'était en Irlande ouais ouais c'était d'accord ok ouais ouais et voilà et donc du coup on s'est retrouvé à le faire dans une économie qui était comparable à celle d'à l'intérieur et qu'on a tourné donc en Bretagne pour une bonne partie des extérieurs et en région parisienne du côté d'Anguin et voilà et on s'est retrouvé à faire comme on aime un casting de gens qui sont pas forcément affiliés au genre voire même pas du tout on adore les croisements d'univers donc on est allé chercher Marie-Claude Petra-Gallard et on s'est rendu compte qu'effectivement il y avait plein de gens qui avaient envie de se frotter au genre puisque le jour où on est allé où on avait rendez-vous au studio de Marie-Claude Petra-Gallard on a un coup de fil de notre agent qui nous dit il y a Isabelle Adjani qui veut le rôle et on fait pardon putain incroyable et donc on s'est dit putain mais en fait ouais le genre on peut le traiter en France avec les talents qu'on a en France et pas être tout le temps dans l'underground et aller chercher des comédiens qui sont typés genre et bref voilà et donc du coup elle est vite quoi et Adjani pourquoi elle est pas parce qu'on avait déjà engagé Marie-Claude ouais et puis elle s'est prêté plus aussi Marie-Claude tu vois vraiment Adjani c'est gestuel aussi ouais 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 et puis c'était vraiment le personnage c'était un professeur de danse le personnage donc Pietra-Gallard c'était vraiment totalement ce qu'on cherchait et là c'est pas du tout un film qui ressemble à l'intérieur du coup c'est carrément autre chose quoi quelles étaient les intentions du coup derrière le cinéma de Livide en fait Livide c'est parti juste d'une image avec Julien qui nous obsédait on disait putain on rêvait de tourner une danseuse une boîte à musique à taille humaine je sais pas pourquoi on avait cette obsession de se dire ah ça serait mortel tu vois tu vois une petite danseuse donc c'est parti de ça et d'une légende un peu urbaine qui traîne dans ma ville depuis longtemps et c'est vraiment c'est pas une vraie légende mais c'était longtemps moi j'habite à Mante-la-Jolie donc à 70 bornes de Paris à l'ouest et dans un quartier bref assez tranquille et un quartier où la nuit souvent très très tard moi j'étais un vrai couche-tard tu vois je traînais souvent la nuit j'avais des potes j'ai toujours vécu dans ce quartier là et il y a une vieille qui traversait le quartier et qui nous terrorisait parce qu'il était c'était pas l'heure des petites vieilles en fait tu vois c'était les jours mais deux heures du mat on était là avec tes potes en train de faire une clope et d'un coup il y a mamie il y a mamie il y a une vieille elle passait toujours quasiment la même heure tu vois avec un caba qu'elle faisait qu'elle traînait pas mais qu'elle soulevée tu vois il y a quelque chose de très étrange jusqu'au jour où on percute en fait quand la meuf allait en all star et on se dit putain c'est un mec un mec travesti en petite vieille et tout on s'est mis vraiment à se faire un flip là dessus tu vois et on était pas les seuls à l'avoir vu cette petite vieille qui était presque devenue mythique et un jour on l'a su avec des potes c'est super distrait et on voit où elle habite tu vois et elle habitait dans une maison un peu creepy comme ça dans le quartier et c'est parti de là l'évite je me suis dit ah putain t'imagines tu vas la cambrioler tu vois et tu sais pas sur qui tu tombes tu penses que ça va être une petite vieille inoffensive en fait c'est un travelot et un mec qui se travelote en petite vieille et tout tu vois donc c'est parti et de ce désir de filmer une danseuse une boîte de danse à taille humaine et cette légende un peu de petite vieille plus dangereuse qu'elle n'en a l'air en tout cas donc là c'est vraiment parti de ça et de tout notre amour aussi avec Julien on venait de faire un film super gore on avait pas envie de repartir forcément un film super gore on était pas dans une sorte de surenchère mais juste voilà tu vois nous on adore les films de la hameur les films comme nous tous les mêmes films italiens les Bava etc les Argento et donc c'était on voulait faire une sorte de crossover entre la hameur et les films italiens qu'on adorait tu vois parce que tu vois le film est ouvertement rattaché à Suspiria en toute humilité quand Chloé Coulou l'héroïne découvre le diplôme de danse de Marie-Claude Pietragala tu vois qu'elle a été dans la même académie que Suspiria en fait donc tu vois pour nous c'est vraiment une élève sorcière de mater Suspirium exactement tu vois on se greffe à lui tu vois c'est pas moi de son avis mais c'est du Dario c'est la 4ème maire voilà je me rappelle que vous étiez particulièrement fiers d'avoir gagné à CGS je crois le prix du maire production design si je ne m'abuse ouais ouais alors que je me disais je me rappelle à l'époque en France c'était un poste qui n'existe même pas en fait dans l'absolu bah le directeur artistique ouais c'est production designer quand tu l'appelles comme ça ça peut être le chef déco tu vois généralement bah on en parlait avec Jérémy Strelitzki dernier invité il disait qu'en effet ce poste n'existe pas en effet en France et que ça devient du coup le poste du chef déco c'était notre chef déco tu vois et que vous étiez fier qu'un film fantastique ou d'horreur français se distingue par son visuel ce qui n'est pas forcément la patte du cinéma français en général bah c'était une vraie volonté de faire un film à la fois visuellement chiadé parce qu'on avait aussi pris de la bouteille c'est à dire qu'on était plus les petits débutants dans l'intérieur on sentait beaucoup plus à l'aise derrière la caméra et toujours avec Laurent Barès ce film donc on connaissait aussi mieux Laurent et ça nous a permis de déboucher sur quelque chose de beaucoup plus accompli en tout cas pour nous tu vois vraiment moi j'ai un titre personnel je considère que Livet c'est sûrement sans parler de nos deux derniers films pas sortis mais jusqu'à les Orphès notre meilleur film c'est le film qui a le plus de on va dire c'est pas vraiment dans plein de petits moments des moments de grâce absolus en fait je pense à tout le mécanisme je sais pas qui a fait ça d'ailleurs mais c'est sublime qui nous écoute en plus et je me souviens de la première image qu'on a vu du film c'était une danseuse de ballet vampire je crois enfin elle avait du sang sur la bouche et elle était à l'envers comme si elle était propulsée c'était une image hyper énigme en évitation en évitation et tout et c'est vrai que ce film je l'ai vu qu'une fois mais ça m'a marqué il y a plein de séquences qui m'ont marqué le passage sur le lit avec le masque à gaz enfin il y a plein de trucs comme ça qui te marquent en fait et c'est vrai qu'on n'en parle pas souvent de Livet c'est le con parce que c'est un film qui je trouve mériterait d'être d'être qu'on dirait plus comme une idée de j'aime comme on dit qui serait plus mis en avant ces temps-ci c'est vrai qu'on ne parle pas forcément de ce film-là dans votre filmographie d'ailleurs le film a eu une carrière bizarre en France il est sorti en fin d'année un peu discrètement il n'y a pas eu beaucoup de festivals en France vous n'avez pas fait de festivals en fait je crois on le voulait pour le pif et il est sorti avant Strasbourg vous avez fait le FF Strasbourg d'accord mais je me souviens que le film est sorti je l'ai été voir à Laurent Express c'était déjà le début de la fin des French Frayers c'était la fin de la fabrique de films c'était quasiment ils étaient sur leur fin tous plantés en fait donc là pour le coup on arrivait après les plantades de martyrs humains aussi ouais de humains de tous les French Frayers c'était d'ailleurs même sous leur deuxième boîte c'était la Fabrique 2 ils avaient déposé le bilan de la première ils avaient fait la Fabrique 2 mais encore une fois ouais Livide a eu un accueil étrange à l'étranger d'ailleurs parce que les gens attendaient à l'intérieur d'eux et tous ceux qui avaient aimé voilà le chockeur le chockeur le côté extrême dans l'intérieur était un petit peu déçu on avait filmé Night Madness donc avec Livide mais mais on a eu aussi rapidement plein de gens qui l'ont aimé il y avait un truc qui m'avait énormément touché c'est on était au Japon avec Unifrance donc on avait fait avec un intérieur déjà et donc avec Livide ils font une tournée avec les réalisateurs français de l'année pour montrer les films aux japonais voilà ça donc on était super contents parce qu'en général c'est ça c'est des films français donc comédie polar auteur et donc là c'était ouais on est là on est fait avec Nakash et Toledano et en fait on l'avait donc projeté et je me souviens qu'il y avait un couple qui vient qui vient vers nous enfin vers moi et qui fait et qui fait voilà c'est la femme qui me dit il y a mon mari en fait il a adoré le film mais il parle pas anglais et tout mais il a vraiment adoré il voulait vous le dire merci et tout je percute pas en fait parce qu'elle me dit son nom mais elle a un accent japonais coupé au couteau je fais ah ok et tout mais je vois qu'elle insiste sur le nom et d'un coup je capte en fait en me donnant sa carte de visite en fait c'est Gona Guy et donc tu vois et je fais et tu vois et là je fais attend attend on rembobine pour ceux qui connaissent pas c'est le créateur de Goldorak voilà et donc voilà et donc je vois sur la carte en fait sur sa carte de visite il y a Goldorak dessiné et donc tu vois et je vois Gona Guy et je vois putain et je fais d'accord et c'est hyper frustrant parce que ça s'est passé par sa femme vu qu'il parlait pas bien anglais et tout et du coup c'était super super heureux et je veux dire juste voilà un kiff d'enfance d'ailleurs on revient sur Olivia Afonso qui a un magnifique tatouage de Goldorak et donc je lui avais dit je lui avais fait ah tu sais que Gona Guy il a kiffé donc il a kiffé tes effets spéciaux et tout donc voilà bref c'était le petit moment fanboy encore une fois qui ponctue notre carrière et du coup malgré tout vous avez quand même enchaîné assez rapidement sur le film suivant bah on a mis 3 ans c'est bien parce qu'on a mis que 4 ans 4 ans pour le film suivant on avait développé un script une idée comme ça qui nous trottait dans la tête depuis longtemps c'était raconter un épisode fictif de la jeunesse de Stephen King puis très vite on se rend compte que ça va être très très dur à mettre en branle donc on change notre fusil d'épaule on réécrit le scénario et ça devient Aux yeux des vivants donc qui va être notre 3ème film on rencontre Fabrice Lambeau qui lui est un jeune producteur qui est un trait aussi un peu dans l'ombre de Matt parce que c'est un ami de Jean-Pierre Puters avec qui ils ont une boîte de production qui s'appelle Metaluna Productions et avec qui ils avaient déjà fait quelques films dans The Théâtre Bizarre je crois que c'était sorti avant j'avais fait un sketch un segment de The Théâtre Bizarre et puis Dying God le film de Fabrice ouais Dying God était sous pavillon Metaluna et Douglas Buck ils avaient des projets avec lui donc Branket Mago il avait un grand projet avec Douglas depuis très longtemps et donc et là bizarrement pareil tu vois on redevient on revient un peu c'est un peu comme pour l'intérieur tout s'est fait très rapidement au moment où on rencontre Fabrice on lui propose ce scénario francisé de cette hypothétique souvenir de l'enfance de Stephen King et le film se monte très vite c'est à dire on a Canal il faut savoir que quand on cherche à financer des films de genre en France si t'as pas Canal c'est un peu compliqué parce qu'ils mettent généralement au moins un tiers de ton budget ils achètent le film en gros ils achètent le film pour leur chaîne et du coup t'avances l'argent on a SND aussi derrière nous qui est une filiale d'M6 qui investissent beaucoup dans le cinéma de genre on se retrouve avec un budget très très serré c'est le plus petit budget à ce jour parce qu'on est à 1,3 million et donc on a vraiment vraiment pas beaucoup d'argent pour faire un film d'horreur donc on se retrouve pour la première fois délocalisé hors de France alors qu'on a tourné nos deux premiers films en France on était très contents et on se retrouve paf en Bulgarie en Bulgarie donc un pays qu'on ne connaissait absolument pas où se tournent énormément de films que ce soit autant des séries Z ultra cheap que des gros blockbusters parce que Millennium évidemment l'expandable par exemple voilà beaucoup de blockbusters se font en Bulgarie et aussi beaucoup d'actionneurs avec Van Damme avec tous les mecs Christian Seagal exactement les lacs placides ouais voilà c'était cool c'est le Almeria moderne on va dire ouais mais du coup on s'est retrouvé avec des équipes super rodées complètement tu vois les mecs qui ont été taqués des décors d'autres films et tout bien sûr nous on a utilisé des décors d'autres films entre guillemets parce qu'on a carrément utilisé les studios de cinéma quasiment abandonnés de UFO qui était une petite boîte qui faisait du harakata des trucs de ultra Z tu vois pour moins d'un million de dollars et donc on est parti là-bas avec une nouvelle équipe on a changé de chef op on a changé de monteur parce qu'on aime aussi tu vois diversifier aussi avec Julien nos intervenants on trouve que c'est assez sain finalement tu vois de tester quoi ouais complètement quoi donc on se retrouve avec un jeune chef op nous on voulait travailler avec Alain Duplantier qui est le chef opérateur de Fred Cavailler qui est un mec qu'on adore tu vois en plus c'est l'oncle des mecs de Gojira moi je suis un fan de metal donc j'étais là ouais mortel et le mec adore le sénat et tout il nous dit ah mais je peux pas le faire et tout mais c'est vraiment con parce qu'il était crevé il sortait d'un tournage et il fallait repartir tout de suite sur le film il m'a dit non moi je suis désolé mais je veux dormir je veux pas repartir on pourrait pas demain c'est con et donc il nous présente son assistant caméra qui s'appelle Antoine Sagné et qui est devenu notre chef opérateur pour deux films après il avait jamais rien fait d'autre Antoine très très peu en tant que chef op c'était avant tout un caméraman et c'était une super collaboration et c'est devenu un chef op très coté maintenant Antoine tu vois il a fait après il a fait Dalida il a fait des films dans d'autres catégories mais des gros films ouais il a fait Santa et compagnie avec Shabba il a fait le Dalina cachetone et l'ado il est sur Prost le biopic sur Prost tu vois il est Petit pays il a fait Petit pays c'est devenu un très très gros chef op Antoine très demandé et on est très fiers parce que nous on était les premiers à travailler avec lui alors qu'il était juste caméraman en fait on sait même pas ce qu'il faisait à la lumière mais on rencontre le mec ça match et avec Julien on fonctionne beaucoup comme ça au coup de coeur et on ne demande pas aux gens d'exposer forcément leur CV ni leurs compétences on y croit on leur donne pour la bonne ambiance sur le tournage aussi quand tu parlais de la bonne ambiance oui évidemment on sait qu'ils ont des compétences pas non plus suicidaires mais il y a ce côté tiens on prend machin en chef op on sait qu'il est rigolo le gros doux là il a bien su se payer à viande pour un chef op voilà non mais on sait on savait que le chef op qu'on voulait à l'origine nous conseille un mec donc on l'écoute il avait fait un film aussi Océane qu'on a même pas vu mais on avait vu lui il nous avait montré des extraits qui étaient morts et donc surtout on s'entend à merveille avec le mec qui a notre âge tu vois et c'est un matcher quoi tu vois donc on et donc voilà ça s'est super bien passé sur ce film en Bulgarie vraiment on a fait des rencontres mais vraiment des rencontres humaines vraiment super on était très touchés par le peuple bulgare tu vois vraiment tu vois notre équipe était 100% bulgare on était 5 français enfin il y avait les comédiens notre chef op et c'est tout tout le reste c'était que des bulgars que des locaux et les mecs sont tu vois sont très touchants tu vois je parle pas phrase un peu ce que je disais un peu pour mad mais bon ça sera pas lu et entendu en même temps mais c'est un peu les oubliés de l'Europe tu vois les bulgares ils sont pas ils sont pas dans l'Europe enfin ils le sont physiquement ils sont pas dans l'espace Schengen donc ils sont encore avec leur monnaie de merde qui fait que c'est pour ça qu'on y va parce que ça vaut rien et c'est vraiment un peuple tu vois très digne parce que ils sont ils vivent encore dans l'ombre des stigmates de l'ère post-soviétique tu vois ils ont été vraiment maltraités par les russes vraiment à l'époque tu vois où ça rigolait pas et là tout le monde s'en fout tu vois et c'est un peuple qui est gouverné par des gens totalement corrompus mais vraiment il y a des gros gros problèmes de corruption en Bulgarie qui fait que c'est un peuple qui se révolte mais qui se révolte dans l'indifférence générale c'est à dire que nous tous les week-ends à Sofia il y avait des manifestations mais de jeunes pour foutre les gens dehors tu vois c'est pas les gilets jaunes les mecs ils s'en prennent pas la gueule évidemment je suis pas en train de dire que les gilets jaunes n'ont pas de c'est pas ce que je veux dire mais je veux aller par là tu dis vraiment on serait bulgaire on serait dans la rue tous dans la rue ça suffit quoi enfin bon bref je fais une disgression qui n'est plus très qui est un peu hors sujet mais en tout cas super c'est vraiment c'était un tout petit but on avait rien sur les yeux des vivants c'est que dalle ça a été vraiment une tannée c'est celui de vos films ou je excuse moi c'est 2 jours de tournage des fois ça peut donner aux gens l'idée c'était 25 jours c'est pas mal ouais 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 25 jours avec 10 millions c'est pas pareil que 25 jours avec 1 million 2 c'est ça non mais c'était tu vois encore c'était 28 jours je crois et vous tournez avec une seule équipe une bien sûr une seule caméra une seule caméra ouais on a fait nos 3 premiers films une seule caméra parce qu'encore si tu fais 25 jours avec 2 équipes ouais 2 caméras déjà c'est ce que je la donne non non on a fait nos 3 premiers films à une seule caméra et sans équipe B tu vois on a eu accès à 2 caméras sur les Airfaces c'était waouh mais comment c'est trop bien fallait faire la 3D si il y avait 2 caméras tu vois mais je me dis les Airfaces j'ai l'impression c'est le film enfin je sais pas si c'est vous avez tourné pas en ordre chronologique ou les Airfaces pas les Airfaces aux yeux des vivants non c'était pas chronologique parce qu'au fur et à mesure du film le film s'ouvre avec beaucoup d'opulence visuelle et au fur et à mesure du film je trouve que vraiment se resserre et où on a l'impression de plus sentir les artifices pour combler le manque d'argent ah c'est possible à la fin qu'au début au début je me rappelle vraiment des grands mouvements de caméra au dessus de la au dessus de la campagne et tout champ contre champ à l'iPhone non non mais tu sais après à la fin t'as le brouillard et tout ouais 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 c'est vrai c'est vrai non non mais on avait ouais on a galéré c'est peut-être le seul de film où on sent le manque d'argent ouais en fait il n'y avait vraiment rien tout était vraiment au bout enfin tu vois c'était à bout de bras quoi c'est à dire qu'on a quand même on avait encore Marc Thiebo donc notre chef d'éco le même que sur Livide qui a fait un boulot de dingue mais pareil par manque de budget c'est à dire qu'il a fait tous les designs il a fait toute la créa et en fait il ne pouvait pas rester quoi c'est à dire qu'après c'était les bulgares doivent prendre la suite et donc nous on était dégoûtés mais c'est une question de budget et donc on s'est retrouvé avec des problèmes où là les bulgares ne savaient pas faire de patine par exemple et ça c'est un vrai souci au cinéma donc la patine c'est vraiment donner l'aspect vieilli l'aspect vécu voilà au décor et donc il est revenu tu vois il a fait un aller-retour pour leur apprendre des trucs de patine etc et donc et c'était à l'avenant c'est à dire qu'après on s'est retrouvé des fois enfin arrivé dans un décor et qu'on avait validé et en fait on arrive et le décor est vide c'est à dire que c'est une chambre d'enfants par exemple et il y a un lit une table on a fait mais comment ça et du coup à faire le matin on arrive donc une heure avant pour préparer avec le chef hop donc le premier plan etc bah là cette heure là on l'a passé à décorer nous c'est à dire à faire nous des dessins d'enfants à la va-vite à les coller au mur à coller des stickers je vais revoir le film juste pour tu peux et à se dire merde et le pauvre le pauvre déco bulgare c'est pas de sa faute il avait pas de thunes il n'avait rien et le mec il nous fait bon voilà et tu fais bah ouais voilà non quoi merde quoi et donc et c'était tout à l'avenant et donc heureusement on était avec des gens des gens qui avaient envie qui étaient là qui étaient cool on avait des super acteurs on avait on avait Anne-Marie Vint on avait Chloé Coulou qui revenait qui était notre héroïne de Livide on avait Francis Renaud il y avait Dalle aussi et donc donc c'était chouette on était on était enfin c'était agréable et puis nous on a acquis quand même une expérience avec Alex de la débrouille c'est à dire que on a toujours eu des budgets serrés pas beaucoup de temps et donc c'est des choses qu'on sait faire quoi donc on a sorti le film mais pas comme on aurait voulu forcément quoi c'est pas frustrant aussi à cette période de votre carrière c'est à dire troisième film de voir que les budgets diminuent au lieu d'augmenter aussi si c'était un peu c'était un peu effectivement tu vois puis surtout t'as de plus en plus d'ambition c'est à dire que tu te dis ah putain bah ouais chaque fois que t'apprends tu te dis putain j'ai envie de faire d'explorer d'autres univers des trucs qu'on a pas encore traité et tout et donc donc c'est vrai que là tu prends un coup de frein logistique qui est hyper hyper énervant quoi mais après le film il a plein de qualités enfin voilà moi je l'adore pour plein de raisons on retrouve Raphaël Gesca à la musique encore qui a fait un super boulot justement pour donner de l'ampleur à cette tu vois des fois à notre mise en scène qui était restreinte donc qui était notre compositeur donc sur donc Livide aussi et qui sur à l'intérieur donc ça avait pas pu marcher mais à sa décharge c'est parce que vraiment il était tellement excité de faire ce premier long qu'il avait composé plus d'une heure de musique avant le premier tour de manivelle et donc du coup évidemment nous on l'écoutait c'est génial c'est génial c'était complètement barré évidemment quand tu poses sur les images quelque chose qui a été composé complètement à part ça n'a juste sur la foi du scénario c'était dur de matcher et donc le pauvre on lui a pas donné la chance de pouvoir commencer à composer à l'image et nous on était encore débutants donc du coup sur Livide on a fait cette fois on veut Raph tu vois qui avait fait la musique de Pizza à l'œil enfin moi je le connaissais depuis des années et donc sur Os yeux des vivants pareil qui nous a bien sauvé la mise tu vois avec des trucs dont il a le secret des trucs assez barrés genre le thème d'ouverture du film qui est un thème sifflé tu vois c'est quand même hyper courageux un jour il nous a dit putain les mecs venez on fait un thème sifflé putain c'est pas un western bah si il y a un côté quand même western on fait ouais ok vas-y tente et puis ça marche enfin bref donc c'est ce genre de choses et tout qui font que on s'en est sorti et première fois avec des enfants du coup pour jouer non dans les villes on avait ils sont pas ils en sont pas si nombreux que ça les petites danseuses ouais les petites danseuses c'était quand même un bon apprentissage et puis il y avait Chloé Marc qui jouait la petite danseuse vampire qui était toute jeune à l'époque Chloé il devait avoir 13 ans je crois tu vois 13-14 ans en tout cas ouais donc et donc là oui pour le coup il y en a plus ouais notre trio c'était vraiment trois adolescents Théo Fernandez qui a fait une belle carrière depuis parce que c'est Gaston Lagaffe le fils des tuches tu vois Théo il était déjà un peu un peu connu et Zachary Chassoriot aussi surtout qui est un acteur qu'on adore qu'on avait découvert dans Les Géants de Bully La Nurse qui est un film moi que j'adore je trouve vraiment sublime ce film tu vois il y a un côté Stand By Me un peu tous les films qu'on évoquait tout à l'heure comme Boys in the Trees même L'été où j'ai grandi tu m'as dit que c'était une inspiration L'été où j'ai grandi bien sûr et donc Chassoriot nous avait tellement marqué dans Les Géants je ne sais pas si vous avez vu ce film de Bully La Nurse qui est une petite merveille sur l'enfance tu vois entre Stand By Me et du Riffifi chez les Poucles Fantasia chez les Poucles pardon tu vois il y a un côté vraiment crème nec super cool crème nec belge et avec les gamins c'était super parce que les enfants t'as 12 ans ils ont dit viens tu vas pas en cours mais tu vas sur un plateau de ciné combattre un monstre il y a du faux sang tu vas te battre il y a des décors de ouf les gamins ils sont hystériques tu vois donc avec les enfants ça s'est toujours super bien passé comme sur les vides les petites danseuses tu vois qui venaient qu'on fait deux jours de tournage pour tuer Jérémy Capone à l'époque et faire des flashbacks je me souviens le soir à la fin du tournage elle s'était en larmes elle s'était fait deux jours mais elle s'était tellement éclatée à tuer un mec à coups de marteau le mec de lol qui ne serait pas heureux de faire ça quoi bah ouais mais vraiment elle repartait en pleurant quoi vraiment dire ah c'est fini et tout et c'était super touchant quoi vraiment c'était un très beau souvenir pour l'anecdote ce jour là il y a eu une inspection de la DAS et on avait évidemment menti on avait donné un scénario expurgé de toutes les scènes de violence et donc arrive inspection surprise de la DAS le jour où il y a les petites danseuses qui matraquent le coup de marteau Jérémy Capone et donc je me souviens du producteur Franck Ribière qui attrape le mec où la nage est plus et qui fait bonjour ah mais attendez écoutez on a des décors incroyables venez voir je vous emmène et en fait on tournait nous dans les sous-sols et donc il m'avait fait faire pendant deux heures le tour de la maison le temps qu'on tourne avec les petites filles et donc on savait qu'il était en haut donc on avait la pression de finir dans les temps et en fait c'était très bien passé il était arrivé pile poil les gamines étaient genre impeccables en tutu et du coup dans le même temps vous avez fait un segment pour ABC of Death donc d'un côté vous faisiez votre film qui avait un budget très réduit comment ça se passe de faire un segment du coup d'un truc de studio ah non du tout c'est ultra c'est cheap 3000 dollars il te fait de l'argent tu te débrouilles ils te font un virement de 3000 dollars et d'émerde-toi et après ils assemblent tout chacun dit son petit truc c'est un film qui coûte 36 000 dollars tu multiplies bref 26 dollars t'es réalisateur t'es pas tu sais les gens racontaient qu'il avait dû rajouter lui-même de l'argent pour son segment du premier c'est vrai mais nous le DCP c'était à nos frais il y en a où ça sent le sketch du mec qui a fait The Reef qui a gardé l'argent le mec avec sa GoPro il s'est filmé aller sur en POV et puis à la fin il lui arrive un truc même Lucky McKee je crois qu'il filme juste un tampon dans les chiottes c'est juste pour la carte de visite il s'achète un 5D avec l'argent en fait ils nous ont proposé ils nous ont envoyé la proposition on était en tournage donc on était en Bulgarie et comme des cons ils nous disent ah quelle aide vous voudriez on s'en fout n'importe laquelle donnez nous ce qu'il reste X ou c'était ? ben oui et donc du coup évidemment ils nous recontactent tout le monde a choisi il reste le X et on fait ah comme Xam et donc du coup on fait merde qu'est-ce qu'on va pouvoir faire ? on était un peu emmerdés parce qu'on s'est dit putain on a vraiment réfléchi pour trouver un truc marrant un peu cool et tout parce que c'était le principe de l'anthologie et puis en fait on revenait tout juste de tourner aux yeux des vivants donc on a pris une bonne partie de l'équipe on a repris Antoine Sagné notre chef hop on a fait ça vraiment à l'arrache on a fait ça en une après-midi un samedi chez mes parents voilà pour la petite info avec ma fille qui joue la petite avec Béatrice qu'on a ramené et ça a été fait vraiment voilà en une après-midi X pour xylophone je précise X pour xylophone ouais d'ailleurs on était vénères parce qu'on avait trouvé le bon titre trop tard parce que c'était à nous aussi de trouver le titre on a fait X pour xylophobie tu vois ouais et on l'a trouvé trop tard non mais c'est important c'est important un bon titre tu vois ça explique plus encore tu vois le film on était très frustré d'avoir trouvé le bon titre trop tard vraiment dis donc ça va être en deux parties l'émission non mais du coup on passe à votre film suivant justement après après c'est rapidement le remake que vous vouliez produire pendant deux années ah de la track ouais deux trois secondes ouais ouais enfin pas produire réaliser excuse moi je suis désolé c'était toujours avec Fabrice Lambeau avec qui on venait de faire aux yeux des vivants et donc on a pendant quelques années développé un remake de la track cette idée de remake c'était une idée qu'avait déjà eu Fabrice Duvel à la sortie de Calvert et finalement Fabrice avait abandonné cette idée parce que il dit ah finalement je l'ai déjà fait en fait avec Calvert et non je crois que c'était une idée géniale de faire un remake de la track Pascal aussi avait repris un peu le flambeau et lui voulait le faire vraiment différemment aux Etats-Unis avec Stallone et Reliota ce qui aurait pu être incroyable il voulait vraiment prendre que l'expandable avant l'heure pareil je l'aurais adoré c'est incroyable mortel imagine Stallone Reliota en chasseur Pascal voulait faire ça mais en fait c'est heurté au sujet trop franco-français ce qu'on sait dire il en parlera mieux que nous et donc après nous on a eu l'occasion de s'y pencher aussi et on a écrit un script et on est parti après donc on avait les droits du film on a rencontré la femme de Serge Leroy de Serge Leroy qui est décédée on a eu sa bénédiction autour du script et donc on est parti en financement en casting en même temps et c'était plutôt bien parti en termes de casting du moins on était en train de réunir un assez beau casting on avait des gros noms M.C. Farmer du coup M.C. Farmer c'est la seule qu'on n'avait pas casté en fait encore nous on rêvait de ah putain j'ai oublié son nom je l'adore cette actrice j'ai oublié toujours son nom je suis désolé la femme dans le prestige et dans tu sais ils sont tous les deux amoureux et qui joue aussi dans la maison des ombres ah j'adore cette actrice Rebecca Rebecca Hall Rebecca voilà donc on rêvait de Rebecca Hall pour le rôle de M.C. Farmer donc un casting à Paris américain du coup pas franco-français non 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 elle elle jouait vraiment l'anglaise ce qui arrive c'était un casting franco-français tu vois on avait Bruno Locher on avait comment il s'appelle on avait Pascal Demolon aussi qui voulait le faire on avait Guillaume Canel lui alors Guillaume Canel lui il adorait le scénario ça le branchait mais il trouvait que c'était un peu trop choral bref le film a planté quand lui a hésité un peu à y aller Gilles Lelouch aussi ça le branchait grave on était en train de vraiment de faire on avait aussi Tim Mouchard version ouais c'était un peu ça on avait Michel Aumont aussi juste avant qu'il décède tu vois on avait un beau casting qui se met en place mais on a jamais trouvé les thunes pour filmer cette histoire abominable parce que tu vois on ne spoil pas la traque qui sort bientôt chez ton ami du chat qui fume je crois spécial dédicace et c'est vrai tu me le confirmes il le sort en bleu tout à fait il sort la première fois au monde la copie HD restaurée du film on ne va pas spoiler le film pour ceux qui n'ont pas vu parce que si tu ne connais pas la fin de la traque tu te prends quand même un bon un bon uppercut dans la gueule et donc nous on respectait évidemment cette fin qui fait que quand tu vas voir un producteur les mecs te disent ça n'aurait pas de possible ça n'aurait été possible ça sera plus possible c'est vrai c'est plus possible et donc du coup on se retrouve un peu le bec dans l'eau et un soir Julien me dit ah t'as vu ce qu'on a reçu dans notre boîte aux lettres dans notre mail on reçoit quand même toujours beaucoup de scripts des Etats-Unis et on reçoit les Orphès et moi franchement c'était une période où je ne disais plus les scripts tricains j'en avais marre parce que vous avez vu Vendredi 13 le remake non c'était après ça Vendredi 13 et Freddy aussi on a vu Freddy alors Freddy ça s'est fait en deux Freddy New Line nous contacte c'était marrant Freddy parce qu'on s'est bien grillé non c'est Platinum Dune qui nous contacte contre Michael Bay et qui dit ouais les gars c'est pour vous le script doit juste être terminé on vous l'envoie par la poste généralement les mecs t'envoient des mails mais là les mecs avaient tellement peur que le script filtre alors tu vois c'était le remake de Freddy c'était la même histoire que l'original c'était pas à Tenet tu vois le script on vous l'envoie par la poste parce qu'on va pas qu'il se fasse pirater en FedEx on reçoit le copier papier Albu dans le carbone bravo Michael Bay incroyable on lit le truc on leur fait écoute c'est nul mais nous on veut le faire mais par contre on veut vraiment changer alors ça c'était avant aux yeux des vivants parce qu'aux yeux des vivants il est aussi naît de cette frustration c'est à dire que nous on lui a dit écoute pour nous on veut le faire si les héros sont des enfants c'est à dire que Freddy c'est un pédophile tueur d'enfants ah mais c'était ça j'avais confondu voilà donc qui s'attaque à des adolescents ou adolescents ça n'a aucun intérêt donc on veut que les héros soient les goonies donc on est des gamins de 10, 12, 13 ans max exactement complètement et que Freddy soit vraiment redevienne ce qu'il est c'est à dire un monstre pédophile notoire tu vois c'est devenu un clown Freddy dit au fur et à mesure des épisodes de la saga mais à la base c'est quand même ce personnage est terrifiant tu parles au mec qui est adulte Freddy 6 je dis ça je t'ai ah ouais moi j'aime beaucoup aussi Freddy 6 beaucoup de je le fais pas un gros fils mais je l'ai vu en salle tu vois en 3D et quand il faut mettre les lunettes comme l'héroïne c'est la classe c'est gravement nul mais c'est cool Freddy 6 et donc on refuse et de cette frustration il est aussi né aux yeux des vivants c'est à dire de faire un film d'horreur avec des vrais enfants et pas des adolescents tu vois pas des mecs de 18-19 ans donc avec des vrais gamins quoi et comment je suis arrivé à Freddy là je veux faire moi même oui donc Juju me dit ah putain on a reçu Laserface quoi et je suis là bon on s'en fout non elle fait non non viens viens on lit parce que d'habitude là on était vraiment arrivé à un stade où on sature un peu tu vois dire putain les mecs c'est que des merdes et tout et en même temps vous étiez aussi à un stade où en France il y avait plus ah non là c'était juste à cause des vivants donc on était pas encore dans le rouge financièrement c'est que vous sortiez quand même d'un troisième budget français où vous voyez que l'argent est de moins en moins c'était pas non plus un gros budget Esther c'était avant du coup les mecs ou Esther c'était largement avant alors si tu veux qu'on parle d'Esther vite fait Esther c'était juste après l'intérieur en fait où DiCaprio nous contacte c'est produit Esther nous envoie le Sénat ça s'appelle Orphane c'est le titre original et moi j'étais en vacances en Corse c'était juste après l'intérieur Julien m'appelle il me fait écoute j'ai lu Orphane c'est ouf vas-y raconte moi j'étais au bord de la piscine ils me pitchent le truc ils me spoilent le truc j'avais des frissons de terre je me suis dit waouh mais c'est génial allez tout donc je lis le scénar et en le lisant et Julien se dit franchement c'est génial mais on a pas les épaules je pense pour faire ce film on est pas encore assez bon le script est tellement génial on va en faire de la merde tu vois on se sentait pas prêt mais quand même le mec demande à nous voir donc on va à Los Angeles rencontrer l'associé de DiCaprio le twist il est ouf il nous a scotché mais on a pas les épaules on se sent pas prêt pour faire ce film bon non c'est trop tu vois il y avait un côté un peu psychologique tu vois nous c'était on était plus d'un truc rentre dedans à l'époque enfin tu vois on sentait pas à l'aise le mec était ébahi par notre sincérité ouais mais vraiment merci de votre honnêteté et tout mais vraiment il était genre sur le cul tu vois c'était quand même on a pas rencontré Leonardo DiCaprio en personne mais quand même son bras droit et qui co-produit les films et le mec on était les premiers à qui il proposait le scénar tu vois donc on était c'était hors fan tu vois c'était vraiment une petite parenthèse mais assez rigolote quoi parce que enfin bon bref c'est dans durant cet entretien qu'on apprend mais pour moi l'une des news les plus what the fuck que j'ai jamais entendue attention les mecs parce qu'on est entre cinéphine mais il faut savoir que Leonardo DiCaprio n'aime pas mort au vif dans sa film on considère comme le pire film de sa film pire que Critters 3 et alors c'est ce que je dis au mec et je lui fais it's a better movie than Critters 3 il me fait you mark a point tu vois il fait mec mais comment tu peux mais c'est chef d'oeuvre putain et le mec il aime pas il déteste Leonardo DiCaprio et c'est le seul truc que j'ai retenu l'entretien nous tu nous parlais on veut vous financer vous il aime putain mais c'est un de ses meilleurs films je suis fou de The Cook and the Dead c'est vraiment des fanboys ah non mais vraiment c'était ça parlons on s'en fout là il aime vraiment pas il aime pas le film mais mec c'est un de ses meilleurs c'est un de ses meilleurs je refuse de faire suivre avec DiCaprio mais vraiment ça nous avait choqué vraiment à l'époque et donc les Orphais et donc les Orphais donc on lit le scénar écoute on le trouve bien mais pas top comme dirait Alashaba et donc on parle avec les prods donc Millennium et les mecs on leur dit tout de suite oui ça nous intéresse mais seulement si on récupère le scénar et qu'on le se le réapproprie quoi et c'est ce qu'on a fait Undercover non crédité c'est à dire qu'ils sont très relous là dessus c'est à dire que tu si tu réécris 51% du scénario t'es en droit même si t'es pas signé si t'as pas de contrat de scénariste t'es en droit d'exiger de la thune évidemment nous on leur a dit mais même si on réécrit 52 on vous demandera jamais c'est pas le problème c'est juste pour le bien du film on veut pas être crédité on veut pas être payé en tant que scénariste pas être crédité c'est pas grave mais laissez-nous nous réapproprier le film et nous on l'a réécrit il y avait la trame c'est à dire ces gamins qui partaient sur les routes après s'être échappé d'un asie psychiatrique mais après ça partait en burne mais de ouf avec un final où les enfants sont revenus à l'hôpital du début et tronçonnés mais 50 mecs enfin les gars ça ressemble c'est n'importe quoi à la fin quand même on aime le gars mais il y a 50 morts à la tronçonne et donc on veut faire tout l'inverse c'est à dire faire un truc de plus en plus intime il est arrivé juste sur un mec et sa victime et sa psyché et sa folie et pas une sorte de gore-fest donc il l'accepte et puis donc juste deux ans petit le poil après aux yeux des vivants donc on repart en Bulgarie dans les studios de Millenium pour shooter pour shooter ce film avec un budget encore relativement réduit on est dans un coût de fabrication sans salaire je pense d'à peu près 2 millions de dollars ce qui est misérable et 24 jours de tournage c'est 4 semaines et demie de tournage donc c'est rien vous avez un petit peu moins de temps que pour aux yeux des vivants moins de temps et un peu moins d'argent enfin un peu plus d'argent mais moins de temps mais ça c'est un ou deux jours et avec une deuxième équipe cette fois en revanche ? non mais deux caméras deux caméras ouais ok et là non mais ça ça change tout une deuxième équipe oui c'est la personne pour l'utiliser la deuxième caméra on était que 3 français enfin on était avec Olivier Afonso et Antoine Sagné notre chef op on était 4 et c'était vraiment on en avait rien à foutre on était là que pour le film on avait pourtant déjà nos enfants mais on était en Bulgarie depuis des mois et donc on leur a dit les gars si vous voulez qu'on rentre ce film dans les temps et que ça soit un peu qualitatif et pas de la merde bâclée faut nous laisser faire parce que eux ils travaillent comme des américains ils travaillent qu'avec des américains et les américains tout est ultra calibré c'est à dire t'as un saut de Tory Board et t'en sors pas les mecs ils sont là nous on allait sur le tournage London Has Fallen la chute de Londres avec Gérard Butler qui se tournait en même temps que nous dans le studio d'à côté donc nous on pouvait accéder au tournage sans problème tu es le plus grand fan du monde du film ah bah écoute on a assisté à plein de scènes et tout et on voyait les mecs je me suis occupé du double j'ai eu 3ème c'est vrai c'est un gros chanceux on te rapportera des douilles on voyait le mec tourner sa scène d'hélicoptère de crash-hélicoptère en fait les mecs ils regardent même pas le combo ils regardent des combos de prévise c'est à dire t'as le film en synthèse dégueulasse voilà en synthèse dégueulasse avec tous les mouvements de caméra etc et ils sont là à regarder ce qu'ils font ça matche avec le à la seconde prélimite ouais et tu dis putain nous c'est l'antithèse de ce qu'on fait avec Julien nous c'est à l'arrache souvent on se prépare on storyboard nos films on des découpes mais après on peut tout jeter dans l'instant et dire et c'est ce qu'on a fait c'est à dire qu'on avait une première assistante bulgar rodée au tournage américain de blockbuster la meuf a sorti justement des expandables ou tout et au bout de 5 jours elle dit bon j'abandonne je vous laisse faire comme vous voulez faites comme vous voulez parce qu'on était à la française donc tu vois c'est à dire qu'avec Julien on a des horaires sur un plateau de tournage tu fais 9h de tournage et après bah tu rentres et je me souviens qu'un jour on a fait nous un 15h on a commencé un samedi à 15h non un vendredi à 15h on a fini le samedi à midi on attendait pendant 21h tu vois c'est à dire que les gens sont partis se coucher nous on est resté avec le chef hop Juju un premier de son ouais on était 4 voilà le point on était 4 moi j'ai pris je faisais la doublure de Steffendorf on fait la même taille donc tout son surnom Steffendorf ça va pas le dire et donc tu vois moi je faisais Steffendorf et tout parce qu'on voulait des plans de lui avec le soleil qui se lève qui marche dans la pampa vers la tombe de sa fille des scènes qui sont coupées évidemment mais personne pouvait en aller faire à ce temps là il était 5h du mat et donc on est resté mais tu vois pour attendre le soleil se lève ouais voilà on équipe réduite parce qu'il n'y avait que cette possibilité de rentrer le film c'était de sortir des clous du coup au bout d'un moment donné vous avez quand même une liberté finalement à l'intérieur des contraintes parce que justement en fait le truc c'est que c'est qu'on a bénéficié de la puissance d'un studio aussi modeste soit-il tu vois comme Millenium et parce que là-bas il faut savoir qu'en fait ils ont racheté des grands studios de l'ère soviétique qui s'appelle Boyana et où se tournent plein 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 de choses et en fait c'est des énormes studios où ils ont un backlot avec une arène gallo-romaine un village syrien un machin que vous retrouvez dans toutes les productions qui sont là-bas vous regardez les expandables voilà tout se passe là-bas et mais l'avantage c'est qu'on avait accès à la ressource c'est-à-dire qu'on avait on voulait une grue on l'avait dans la minute on voulait un stedicam on l'avait tout de suite c'était pas comme dans tous les autres tournages où tu dois prévoir à l'avance tu fais bah vous n'aurez que 4 jours bon bah il faut savoir exactement quelle scène exactement donc on avait une espèce de liberté comme ça et il faut savoir que c'est un film qui était sous 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 bande compagnie c'est-à-dire que on a des en fait il y a eu il y a eu des assureurs en gros qui comme c'était notre premier film américain qui sont venus pendant les deux premiers jours de tournage pour voir si on rentrait bien les plans si on dirigeait bien en anglais si ça se passait bien s'il n'y avait pas de retard etc donc le film était hyper compliqué c'est-à-dire qu'on avait beaucoup d'effets de plateau on avait des cascades on avait des courses poursuites on avait c'était un vrai bordel et en fait on s'était dit avec Antoine Sagné notre chef-hop on s'est dit ok il faut se blinder sur ces deux premières journées pour qu'on soit mais vraiment carré 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 et pour leur en foutre plein la vue et qu'ils nous laissent tranquilles pour la suite et c'est ce qui s'est passé c'est-à-dire qu'on a eu deux mecs en costard cravate qui sont venus qui nous ont salués qui se sont assis dans un coin et qui nous ont observés donc c'est un sentiment très étrange parce qu'en plus diriger en anglais c'était la première fois pour nous donc tu prends ton plus bel accent tu comprends tout ce que disent les comédiens et puis au bout de deux jours bah voilà ils se faisaient chier donc ils ont vu que ça se passait bien ils se sont barrés et comme disait Alex on n'était pas du tout le projet prioritaire de Millenium donc ils étaient beaucoup plus préoccupés par Gerard Butler et ce qui se passait à côté et donc nous on était on avait un calme assez relatif c'est-à-dire qu'on avait un producteur du studio qui était là et qui faisait vraiment un rôle d'intermédiaire mais qui nous a vraiment laissé tranquilles on laissait les coudes et franches et ça c'était assez génial donc la prod recevait nos rushs ils étaient contents ils m'ont dit ah c'est super beau ça marche très bien super donc continuez pas de problème donc voilà donc du coup ça nous a effectivement permis de faire des trucs un petit peu en dehors des clous comme a expliqué Alex c'est-à-dire qu'on avait besoin de ces plans levés de soleil Stephen Dorff il a fait non non moi je suis en week-end je me casse donc on fait bah merde il nous les faut quoi donc on a foutu une perruque à Alex un chapeau de cow-boy et c'était et franchement ça fait partie des meilleurs des gérantes je les rematte et je me sais ah tu te fais couper ouais mais euh c'est dans les bonus ouais c'est dans les bonus pardon c'est une scène coupée dans les bonus c'est quand Stephen Dorff passe sur la tombe de sa fille oui mais vous les avez projetées au pif pas celles-là pas celles-là non d'accord moi j'avais une question parce que je sais qu'on en a déjà parlé vous avez fait un casting pour la tronçonneuse ouais ouais c'est vrai c'est quand même un massacre à tronçonneuse c'est pas rien la tronçonneuse et vous avez fait justement vous avez cherché des modèles machin et tout c'est un truc assez intéressant en fait ouais c'est à dire que on voulait vraiment que le film il est de la gueule et encore une fois comme à chaque fois c'est un peu notre leitmotiv et donc on a eu la chance de pouvoir emmener Olivia Fonso encore avec ses équipes voilà et on a donc travaillé aussi avec un chef déco Alain Benet qui est un très très grand chef décorateur qui avait l'habitude de travailler en Bulgarie et qui du coup nous a sauvé mais des coups pas possible notamment la fabrication de la grange dans laquelle se passent beaucoup de scènes dans Leatherface qui était voilà une grange qui faisait 4 fois la taille qu'elle a dans le film normalement qui l'a réduit les proportions quand on nous a coupé les 3 quarts du budget à 10 jours du début du tournage et qu'on s'est dit bon bah on fait quoi on se casse ou on reste et on a dit bah non non on reste on va le faire ce putain de film et donc du coup la tronçonneuse faisait enfin c'était hyper important pour nous évidemment enfin tu fais Leatherface ça tu chies sur la tronçonneuse donc oui on a cherché le bon modèle qui est de la gueule qui soit qui corresponde à l'époque et on a cherché sur des sites de vente sur internet tout comme voilà on a acheté des voitures aussi sur internet d'époque on a fait venir des 4 coins de l'Europe des trucs et cette tronçonneuse sincèrement quand on l'a eu on l'a reçu donc c'est une tronçonneuse des années 60 quand le chef accessoiriste pardon a la démarré c'est un truc mais c'était fou c'est vraiment ça faisait vraiment peur alors que tu te dis putain mais c'est un engin de mort quoi mais vraiment c'est à dire que c'était un bruit mais effroyable tu vois à se boucher les oreilles à partir en courant de se dire putain je veux pas avoir ça en face de moi et donc on a eu la chance d'avoir l'équipe d'effets spéciaux donc d'Olivier de l'atelier 69 notamment Nicolas Erlin qui a fait une réplique plusieurs répliques de la tronçonneuse donc une légère juste pour transporter comme ça une qui jette du sang et alors une avec la chaîne qui tourne donc avec une chaîne en caoutchouc donc on pouvait se toucher dessus sans problème qui projette du sang donc pour faire croire qu'on est en train de découper qui fait de la fumée parce qu'elle fumait énormément cette vieille tronçonneuse et enfin bref un objet magnifique qui est exposé d'ailleurs à l'atelier 69 et du coup oui c'est ça c'était un vrai est-ce qu'il y a une référence à Georges Marchais dans le film ou pas ? ah oui ça serait bali ça reste très logique même pas la capacité d'Alex à se déguiser à mettre une perruque voilà mais du coup ça s'est mal passé du coup ça s'est mal passé ça s'est mal terminé au montage ouais mais c'était un peu couru d'avance c'est-à-dire qu'on avait un deal avec eux un contrat on avait signé un contrat qui stipulait qu'on pouvait leur rendre deux versions du montage deux cuts et si après ce deuxième cut ils n'étaient pas satisfaits ils pouvaient reprendre les rênes de la post-production donc on savait où on mettait les pieds mais tu veux on part toujours avec l'espoir de se dire mais on va y arriver à les convaincre mais c'est évident bon on n'a pas réussi des fois on a du pif ils ont un peu pas mis du leurre aussi oh ouais non c'était 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 énorme parce qu'on s'est retrouvé en post-prod avec des producteurs qui nous disent mais les gars moi j'aime pas la fin oui mais bon désolé mais c'est quand même la fin qui était écrite c'est le scénario on vous a pas fait d'enfant dans le dos on a pas tourné une fin alternative qu'on a montée sans vous prévenir et le mec qui nous répond ouais mais moi le scénario je l'ai pas lu quoi ? et là tu fais bon bah tu fais rien en fait parce que bah tu peux rien faire tu dis bah mec s'il fait pas son travail c'était comme la base de lire le scénario tu vois et après on aura pu en discuter on prépare t'aimes pas la fin bah dans ce cas là on peut peut-être la réécrire et tout mais là ça va être trop tard ça fait 6 mois que le film est terminé il est fini fini maintenant et tu me dis t'aimes pas la fin donc voilà on s'est fait déposséder après ce deuxième cut du film sur lequel ils ont coupé 40 minutes donc ils ont refait un début une fin alternative avec des petits boucs ici au milieu ça se voit tellement les boucs surtout la scène d'intro c'est une honte c'est exactement ce qu'on voulait pas faire parce qu'en fait on avait passé un deal avec eux mais on était cons parce que c'était un deal oral et évidemment pour nous ça avait d'avaleur c'était bonhomme tu l'as promis c'était exactement ça tu l'as promis à vie t'as croisé les doigts t'as dit oui parce que nous en fait on aurait dû le mettre le coucher sur papier en fait on leur a dit écoutez on veut faire les heures fesses à trois conditions seulement et deux caméras trois conditions et deux caméras les trois conditions c'était ne pas faire de jump scare il y en a plein on voulait absolument pas refaire une scène de dîner parce que la scène de dîner de Toby Hooper est indépassable donc on s'est dit aucun intérêt d'aller se frotter à cette scène tu vois donc on voulait absolument pas faire une scène de dîner quoi qu'il arrive et c'est la première scène du film donc c'est ce qu'ils ont retourné sans notre accord et catastrophique on dirait que Jean-Marie Poiré est venu c'est Kevin Grotter c'est ça ? c'est Kevin Grotter qui aime les grands angles voilà et on voulait pas de scène finale de Final Girl pour chasser dans les bois on voulait pas de scène de Les Orphais ce qu'ils ont fait finalement à la fin c'est à dire quand tu vois notre fin heureusement qui est visible sur le DVD sur le Blu-ray c'est un autre délire notre intro et notre fin à nous et donc on se fait complètement violer là dessus on peut rien faire c'est à dire qu'on est bloqué parce qu'on a signé un contrat donc au contrat actuellement ils ont les pleins pouvoirs mais notre petite revanche c'est que Lionsgate a distribué le film aux Etats-Unis et quand ils nous ont essayé de nous entuber un peu sur la fin en nous disant ouais ah moi j'ai pas lu la fin et tout etc et en plus ils remettaient une couche en disant et en plus Lionsgate n'aime pas c'est à dire ils l'ont vu ils n'aiment pas la fin et donc mais on avait aucun contact avec Lionsgate à l'époque on connaissait personne ils sont quand même des concurrents à Millennium quand même non ils bossent beaucoup les gros trucs Millennium sont distribués par Lionsgate ouais ouais ils sont en bisbille et en fait des mois après le film est terminé donc dans leur version ils s'apprêtent à sortir par Lionsgate et on a enfin quelqu'un de Lionsgate au téléphone et notre première question c'est de leur dire mais pourquoi vous aimez pas notre fin et c'était fini c'était acté tu vois le film est allé sortir mais on voulait quand même qu'ils nous le disent de vivre voir et les mecs nous disent mais quelle fin ah les bâtards en fait Millennium ils n'ont jamais montré le film à Lionsgate on s'en rend compte Lionsgate ignore totalement qu'il y a une fin alternative donc s'empresse de nous la demander on leur fait un oui transfert dans l'heure et les mecs nous disent mais elle est mortelle la fin putain mais qu'est-ce qu'ils sont de cons chez Millennium et tout du coup les gars on vous la met en Blu-ray dans le film même dans le Blu-ray américain donc tu peux choisir de voir le film au moins avec notre vrai fin d'accord c'est pas une scène à part c'est pas une scène à part c'est dans le cut de Millennium t'as l'option au début tu peux choisir optional ending au début et donc ça c'est voilà t'as une petite revanche sur ces enfoirés une option qui n'est pas sur le Blu-ray français non hélas qui n'est pas sur le Blu-ray français trop tard je crois Metropolitan ouais je sais pas ça s'est très bien passé avec Metro et Lionsgate tu vois on a joué le jeu de la sortie parce que justement pour pas pénaliser ni Lionsgate ni Metro qui ont été des gens adorables vous avez pas désavoué le film ni quoi que ce soit non mais c'était pas le but non puis on est enfin tu vois on s'était engagé enfin voilà on est professionnel c'est à dire que tu vois on voulait pas du tout tu vois les planter et ils ont eu peur de ça ils nous ont demandé au moment de la sortie du film ils ont dit mais est-ce que vous allez parler à la presse et tout machin raconter tout on fait bah non enfin voilà on va assumer le film et il n'y a pas de problème tu vois et donc on a fait l'avant-première à Londres et voilà on a joué le jeu on a fait de la presse on a fait tu vois en étant un petit peu tu vois elliptique à dire bah voilà oui bon bah c'est un film américain alors qu'au pif vous avez balancé au pif et au pif on est à la maison c'était plus tard aussi toi le film était sorti et heureusement je crois que Toby Hooper n'a pas vu le film parce qu'il est mort le jour de la projection du film à Londres dans la nuit c'était au Fright Fest ouais on a passé au Fright Fest d'Alan Jones le soir et on va se coucher et le lendemain on allume le téléphone on voit Toby Hooper et on fait putain on espère que c'est pas parce qu'il a vu le film c'est pas de notre faute mais au moins il n'aura pas vu ça et donc après ça vous enchaînez sur des projets perso ouais bah en fait on a on va aller directement à Candicha donc on a en fait on a on a rencontré Guillaume Le Mans qui est donc producteur du film avec Delphine Clot et lui donc qui est un scénariste scénariste notamment des films de Fred Cavallier et et il a monté une structure qui s'appelle Esprit Frappeur avec Delphine Clot qui est donc une boîte de prod destinée à faire du genre en France et donc ils ont ils ont cette ambition de faire voilà d'avoir un catalogue sur sur 5 ans là de plusieurs films de genre et et en fait on se rencontre par hasard c'est à dire que nous on le contacte en se disant putain on aime son travail et on savait qu'il bossait sur un projet qui s'appelle Les Sentinelles une adaptation d'une BD et on se dit putain en fait ouais il aime le genre et tout on a le même âge c'est con on se connait pas donc juste on lui a envoyé un message est-ce qu'on pourrait se rencontrer et c'est là où il nous annonce qu'il crée cette structure donc il a il venait donc d'écrire dans la brume de le coproduire et donc il cherchait un projet à 100% Esprit Frappeur donc donc voilà donc on s'est sur cette base là on lui a balancé des pitchs comme on en a plein nos tiroirs et puis on lui a parlé de cette histoire d'Aïcha Kandisha qui est une légende marocaine et donc voilà qu'avec Alex on connait depuis un moment et parce qu'on adore les légendes en général françaises essentiellement mais du monde entier et et donc on lui pitche ça on lui dit voilà on a cette idée de ramener Aïcha Kandisha mais dans un contexte très franco-français et il trouve ça cool donc on a on a commencé à développer avec lui et et pour arriver à à tourner le film donc le l'été dernier donc pas cet été mais il y a un an film qu'on a tourné en Belgique donc l'histoire et c'est donc c'était trois ces trois copines trois jeunes filles qui sont qui vivent dans un quartier en cité et et en fait l'une d'elles se fait se fait agresser et sans y croire vraiment invoque Aïcha Kandisha et il se trouve qu'elle apparaît vraiment et donc dans la légende Aïcha Kandisha est c'est un démon une succube une une espèce de de sirène terrestre puisqu'elle elle a des pattes de bouc selon la légende et en haut c'est une femme magnifique sublime qui séduit les hommes et ne s'en prend qu'aux hommes et donc voilà et en fait les filles se rendent compte que elle commence à décimer tous les mecs de leur entourage et donc elles vont essayer d'enrayer la malédiction donc voilà donc on a tourné ça en Belgique avec encore un nouveau chef opérateur Simon Roca qui vient encore d'un autre univers parce que lui il est plutôt dans la comédie et le film d'auteur parce que c'est le chef-op des films de Perrette Jaco et je ne sais pas si vous voyez la fille du 14 juillet qui sont des films assez particuliers mais justement nous on adore cette idée de rapporter dans notre univers des gens qui n'ont pas du tout les mêmes références que nous et puis un casting de gens presque quasiment tous débutants donc vrai casting vrai travail de casting donc super intéressant passionnant chose qu'on n'avait jamais fait à ce point là d'aller chercher aux quatre coins du genre aux quatre coins de France des profils assez street gens qui n'ont pas forcément fait d'école d'art dramatique et donc et voilà je ne sais pas mes temps de plus tu ne sais pas encore si ça va sortir en salle non on ne sait pas encore parce qu'évidemment avec le contexte actuel c'est un petit peu compliqué tout ça a pris un petit peu de retard mais le film est terminé il est projeté donc à CGS le 17 octobre et donc c'est on est censé y aller mais je ne sais pas si on pourra on verra se revenir en fait c'est pas un problème c'est ça donc on est super content parce qu'enfin voilà il va pouvoir exister parce qu'on est ça fait maintenant voilà ça fait donc un an qu'on l'a tourné et après la sortie on ne sait pas encore c'est là c'est en discussion c'est SND qui distribue le film et donc évidemment le contexte sale étant ce qu'il est il se pose les questions légitimes que se posent tous les distributeurs actuellement donc on verra pour l'instant on ne peut pas en dire plus et votre deuxième projet dont vous pouvez parler c'est The Deep House comment le développement des deux c'est laisse tomber on ne l'a pas depuis deux ans c'était incroyable parce que généralement on met plusieurs années entre chaque film et là on a mis trois semaines donc c'est à dire qu'on était en développement de Candy Chat au même moment putain on a une proposition aussi incroyable qu'on n'a pas évoqué encore à Juju c'est on nous propose de réaliser la série Netflix La Révolution qui sort là dans deux semaines aussi qui est une série qui a l'air vraiment super sur le papier c'était incroyable La Révolution c'est une relecture de La Révolution française en mode zombie bref ça a l'air super cool et merde putain fais chier c'est pile poil quand on va tourner notre prochain film donc non on a refusé La Révolution d'autant que on vous apportait un scénar et je me rappelle lors d'une projection je crois que c'était une projection de Netherfess au pif au Paramount c'était non Paramount c'était aux yeux de vivant alors non c'était pas une projection pif mais une projection au Paramount de je ne sais plus quel film où vous aviez parlé en public et vous aviez à ce point et vous aviez dit que vous aimeriez bien tourner les scripts d'autres personnes si vous avez porté des scripts qui vous plaisent maintenant on nous propose de plus en plus de trucs c'est ça qui est plutôt cool depuis quelques années dont La Révolution donc c'était assez frustrant c'est à dire merde ça fait chier de passer à côté d'un truc comme ça en France bref c'était pour faire un autre film donc ça va mais en parallèle de Candy Chat on développait déjà avec Clément Miséré donc le producteur de The Deep House Clément c'est le producteur des derniers films de Pascal Logier essentiellement Radar Film Radar Film des films de Nicolas Boukrieff ils ont fait aussi Adoration de Fabrice Duvels non que je te dis c'est une connerie non Alléluia pardon Alléluia il a fait Alléluia avec Fabrice et nous Clément c'est un producteur qu'on aime beaucoup avec qui on veut travailler depuis très longtemps parce que justement il bosse avec des mecs qu'on idolâtre totalement avec Julien qui sont Logier Duvels et avec Clément on cherche un projet depuis un moment et avec Julien un jour on lui pitche un truc comme ça pas du tout écrit on lui fait écoute nous on a une idée de concept de film et il y en a juste le concept pour l'instant et tout reste à faire mais c'est une maison hantée sous l'eau juste ça le mec ne rien fait mortel tu fais quoi mortel j'achète super donc le mec nous signe sur le concept sur le concept ce qui n'arrive jamais tu vois généralement tu as au moins un traitement on avait rien on avait juste le titre ça va s'appeler The Deep House et c'est deux plongeurs un couple ils rentrent dans une maison sous l'eau et elle est hantée et donc le mec nous signe et donc on se retrouve à développer en parallèle les deux films et après à tourner le premier qui partira évidemment Deep House était beaucoup plus long à mettre en branle parce que plus cher le double du budget qu'on a actuellement qu'on a habituellement pardon et puis c'était un grand barnum à mettre en route tu vois à construire etc mais financièrement le film s'est monté mais sans scénario c'est à dire qu'on a réussi à trouver le budget de 5 même financièrement ça s'est fait c'est que les mecs partaient tous sur le high concept c'est à dire miséré rêvé j'ai un film de maison hantée sous l'eau tout le monde c'était mortel tu vois comment ils vont faire en fait nous les premiers c'est à dire qu'après on a écrit un scénario et après quand on était devant le scénario on disait putain mais comment on va faire ce truc parce que pour le coup on avait aucune expérience d'un tournage sous-marin c'est pas du tout la même façon de tourner il y a un côté fun footage dans le film donc on a fait ce qu'on fait d'habitude c'est à dire on va aller chercher les gens aptes à nous aider à concrétiser nos visions parce qu'on est un travail d'équipe donc la première déjà la première chose à faire c'est de trouver le chef-hop adéquat donc on rechange à nouveau de chef-hop là on a travaillé avec un jeune chef-hop qui a 10 ans de moins que nous mais qui s'est neigé même pas très bien mais qui est évidemment un chef-hop sous-marin très réputé qui s'appelle Jacques Ballard et pour vous donner un peu une idée de ce qu'il fait il a fait le clip Running de Beyoncé sous l'eau sans trucage tu les vois courir sous l'eau donc le mec c'est vraiment dans son domaine un cadeau Jacques c'est un tueur vraiment Jacques il a fait le film avec nous c'est à dire que sans Jacques sans Ballard il serait encore dans notre bassin c'est à dire que pour le coup c'était encore plus sur ce film un travail d'équipe de fédérer des gens autour de ce concept un peu dingue et qu'on a réussi à mettre en boîte malgré la Covid malgré la crise sanitaire qui nous a stoppés à 6 jours de la fin du tournage vous avez dû retirer l'eau du décor ou vous avez gardé le décor dans l'eau qui va se courir en fait on avait un décor à l'eau Macron parle et nous dit les gars c'est fini rentrez chez vous demain midi c'est mort on est en Belgique putain donc demain soir on doit être à Paris on avait encore une c'était un mardi on avait encore une semaine de tournage à faire dans ce décor on a tout shooté en un jour et demi dans le décor une façon hardcore on avait pas le choix fallait rentrer parce que le décor allait pourrir on perdait le décor on pouvait pas le sortir et le stocker c'était mort tu as les décors une fois dans l'eau immergée tu les ressors c'est à la benne l'eau ça pourrit tout très vite et donc on a tourné 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 à Donf on a rentré nos scènes au wrap on est monté dans des bagnoles et on est rentré chez nous stanké avec tout le monde deux mois du coup c'était le confinement en France mais pas en Belgique oui mais la Belgique a suivi c'était 24h après les Belges t'avais une journée de plus du coup ouais bah c'est ce qu'on a essayé mais après tout le monde voulait se barrer c'était la panique tu vois c'était un truc tellement hors norme de ne pas pouvoir rentrer chez vous non mais c'est ça surtout c'est à dire que quand Macron a parlé personne ne savait ce qui allait se passer réellement non mais personne ne savait bah non c'est à dire que nous on nous a foutu des autorisations dans les mains on nous a loué des bagnoles et on nous a dit ouais même pas le Thalys on sait pas s'il va rouler enfin tu vois il y avait une espèce de panique générale et on s'est dit tu vois restez enfin vous allez être bloqué en Belgique tu vois la frontière va être fermée ça sera là tu vois donc c'était plus ça c'était se dire on vous ramène chez vous quoi et donc on a réussi on a repris en juin le 13 juin et on a fini ce qu'il nous restait à faire dont les scènes au sec avec nos comédiens américains qu'on a quand même réussi à faire venir de Los Angeles putain ça a dû être chaud c'était très tendu il y a 15 juin on avait le fils de Mick Jagger donc mine de rien ça a aidé il y a une actrice aussi j'ai vu sur Instagram vous mettiez une actrice américaine c'est Camille Rowe c'est une française enfin une franco-américaine une jeune qui est française en fait Camille qui vit à Los Angeles qui elle est une actrice incroyable vraiment qui est un mannequin à la base un vrai top model c'est son métier mais elle a déjà joué elle s'était faire marquer dans Rock'n'Roll de Guillaume Canet elle l'embarré en fait c'est ça c'est la jeune actrice qui drague comme un gros lourdeau et qui la rambarde qui lui dit qu'il est baroque c'est elle qui lui fait le déclencheur et bref c'était une révélation vraiment de travailler avec Camille qui est une actrice mais vraiment vraiment incroyable et donc voilà et là actuellement bah écoute on est en montage jusqu'à la fin du mois d'octobre pour rendre le film Def en février il y en a plein ouais ouais énormément des câbles à gommer des plafonds à recréer parce qu'on avait des décors en fait on construit la maison pièce par pièce mais pour des raisons de sécurité on pouvait pas avoir de plafonds pour que les gens en cas de danger il faut que les plongeurs remontent surtout qu'on avait des apnéistes aussi tu vois enfin c'était un truc de ouf parce qu'on a tout fait en dur il n'y a pas d'effet il y a des effets numériques mais c'est pas c'est pour enlever quoi c'est voilà c'est pour rajouter soit le plafond qui manque soit pour gommer des câbles parce que les pour avoir des retours vidéo nous à la surface des caméras on devait câbler les caméras et donc tu vois il y a un gros travail un gros boulot de clean à faire en post-prod quoi mais mais voilà enfin tu vois le projet était assez ouf on l'a fait pour un budget réduit aussi de 5 millions d'euros en 35 jours de tournage ce qui est incroyable sous l'eau tu vois c'est c'est que les tournages sous l'eau c'est les pires ouais ouais vraiment on a tourné ça en 35 jours plus 5 jours au sec quand je te parle 35 jours c'est 35 jours sous l'eau et 5 jours au sec pour les 20 premières minutes du film qui sont des classiques des vraies scènes d'exposition et voilà là on est juste au bout de la rue là on est près des grands boulevards à Rue Saunier dans la même boîte dans laquelle on a monté Candy Char avec Baxter toujours et on s'éclate vraiment tu vois on vit en autarcie avec lui depuis le mois de juillet août vous êtes sous l'eau ouais mais c'est à la cool tu vois le montage c'est vraiment il est pas trop méchant cette fois non parce qu'il a non mais toujours odieux mais il adore il adore ce qu'il fait encore plus vraiment là Baxter tu vois c'est un il était primordial encore plus sur ce film parce que le film est à part c'est à dire que toutes les caméras sont intra-diégétiques c'est à dire qu'il n'y a pas de caméras extérieures où les caméras jouent et on a un gros système c'est un fan-footage choulou c'est un fan-footage choulou mais tu verras qu'il n'y a pas vraiment la gueule la fan-footage mais en tout cas les caméras sont intra-diégétiques c'est des caméras ils ont des caméras embarquées sur eux des caméras à la mano et un drone qui les filme et qui les suit comme un petit kleps partout qui fait lui des plans un peu plus large des estats des choses comme ça c'est pas un fan-footage bordélique chez qui même avec des vrais par contre il y a des vrais POV et Baxter encore plus que d'habitude était essentiel pour nous sur ce film parce qu'il a monté peut-être un des films les plus casse-gueule au monde qui était justement le remake de Maniac le remake de Maniac sur le papier tu te dis ah la vache c'est 100% POV dans les jeux d'Eli Jaoud ouais mais ils ont galéré pour monter Maniac c'est à dire qu'à la base c'est Frank Calphoon qui a commencé à monter le film tout seul il n'a absolument pas réussi à sortir le film monté Baxter est venu à la rescousse et avec son génie tu vois vraiment il y a un vrai génie Baxter c'est pas pour le c'est vraiment c'est pas pour rien que Aja tu vois le veut contractuellement sur ses films et le mec te sort le film après monté avec un tu vois pour monter ça c'était super dur vraiment et donc plus que jamais on avait besoin de lui sur ce film en tout cas donc là on est en plein dedans et ben on a deux pour tout ça ouais merci pour toutes ces anecdotes comme toujours avec nos invités on vous demande en fait de choisir des séances pour le pif donc là je vous ai demandé de vous mettre d'accord pour choisir sinon c'est l'émission qui dure neuf heures des séances en commun merci à ceux qui nous écoutent encore alors quelle serait votre séance culte qu'est-ce qu'on avait mis du jeu alors en séance culte on avait choisi mort un dimanche de pluie chef d'oeuvre voilà un film de Joël Saint-Atony qui date de 86 dont on parle depuis à l'intérieur d'ailleurs on en parlait dans les bonus déjà d'à l'intérieur comme étant une influence une influence majeure donc un film avec Jean-Pierre Bacri avec Nicole Garcia Dominique Lavanan évidemment et qui a un rôle incroyable dans le film et musique de Vladimir Kosma qui n'a pas fait que des comédies parce qu'il a quand même fait Dupont-Lajoie plein d'autres choses Le château de ma mère L'Oubleur de mon père et mort un dimanche de pluie donc c'est un film qui se passe en Suisse c'est une famille un couple avec une petite fille donc le couple donc c'est Jean-Pierre Bacri et Nicole Garcia qui s'installent dans une une grande maison d'architectes créée donc par Jean-Pierre Bacri dont c'est le métier au milieu de la campagne et en fait la maison est très froide c'est du béton et donc ça ne plaît pas du tout à sa femme et puis arrive un personnage qui est joué par Bisson Jean-Pierre Bisson Jean-Pierre Bisson qui s'appelle Bronski comme chez Edika voilà le chat le chat d'Edika merci et et qui et qui va arriver avec sa femme et leur petite fille et qui est très étrange et qui va commencer à s'immiscer à s'immiscer dans leur vie petit à petit et notamment sa femme donc Dominique Lavanan qui va commencer à garder la fille du couple et qui va faire dériver tout ça vers l'horreur absolue j'ai pas aller plus loin que ça sur le pitch donc voilà donc c'est un film qui est hyper important pour nous parce que c'est pas un film parfait c'est un film qui a des défauts mais mais qui possède une atmosphère absolument unique déjà il porte bien son titre puisqu'il pleut quasiment dans tous les plans et donc c'est hyper oppressant ça joue énormément dans l'ambiance générale et et surtout c'est marrant parce que c'est un film que que j'ai revu après avoir eu des enfants et que j'ai revu d'une toute autre manière ah oui tu m'étonnes c'est rigolo parce qu'avant effectivement je le voyais vraiment comme un film de suspense un thriller d'angoisse et voir même les séquences musicales me faisaient un peu chier je trouvais ça un petit peu daté tu vois le concept de coeur antique parce qu'est-ce qu'il chante en fait fait toujours écho aux scènes je sais pas si t'as remarqué dans les paroles mais c'est vrai que la chanson en elle-même voilà c'est une espèce de sous Lionel Richie moi j'aime bien elle est bien mais les ruptures qu'elle est vissue elles sont compliquées et en l'ayant revue après avoir des avis des enfants je l'ai trouvé en fait extrêmement cohérent et ces ruptures m'ont fait un effet que j'avais pas eu à l'époque quand je l'avais découvert et au contraire je trouve qu'elle joue terriblement pendant la montée de la tension puisque ça fait ça change de ton en permanence et que tu passes d'un univers à l'autre et que je trouve que voilà que c'est un film qui est hyper riche thématiquement qui raconte plein de choses sur le couple sur la place de la femme sur la pression que peuvent avoir les femmes aussi sur le futur du cinéma coréen parce que coucou Parasite sur le voilà ah ouais c'est vrai exactement en voyant le film en fait je me suis dit mais ah il a peut-être vu après il n'y a pas que Parasite qui raconte l'histoire d'invasion et de lutte des classes mais c'est même au niveau du décor du côté bétonné du côté complètement structuré de l'espace etc tu retrouves vraiment un truc c'est assez troublant et ouais et donc du coup ce rapport à l'enfant qui est absolument hallucinant qu'on ne pourrait évidemment plus refaire aujourd'hui il y a un plan il y a un plan où tu vas en prison est-ce que je suis en train de lire un manga des rogouros ou est-ce que je suis devant un film français ouais moi j'étais effaré ça j'ai fait mais putain ça m'a choqué j'étais là c'est incroyable tu t'attends pas en fait et en plus la gamine est tellement choupette elle est super mignonne et tout elle subit tout ce qui lui est arrivé et tout tu lui fais putain putain c'est dur quoi d'ailleurs j'ai pas l'impression qu'elle allait continuer le cinéma tu sais que moi j'ai un pote qui est sorti avec elle elle était majeure cerise j'espère pas juste après le film non non elle a arrêté sa carrière de comédienne mais un de mes meilleurs potes est sorti avec elle avait fait un truc avant une sorte de elle a fait ah j'adore ce film en plus ah elle a ce malheur non Mathilde Daou je crois que non non si elle a ce malheur oui oui elle a plus rien fait après elle a fait un autre truc après je crois c'était le truc au chocolat les sardines au chocolat tu sais l'adaptation et Cornichon au chocolat Cornichon au chocolat Cornichon au chocolat ouais mais c'est vrai que le fameux plan en question avec Julien c'est toujours été une référence pour dire regardez ce qu'on pouvait faire avant France c'est fait et maintenant tu fais ça je pense que t'es un prof hashtagé prison carrière brûlée pédophile dégage t'es cru du plan et surtout ce que ça dit en fait c'est putain c'est ça c'est qu'en fait ça participe de cette longue descente et déstructuration de cette gamine elle joue bien elle joue bien elle joue super elle joue vachement bien c'est terrifiante c'était mon casu de faire la méchante comme n'importe qui pourrait le faire genre en des tonnes c'est dommage qu'on ait pas fait plus de mémoire je crois qu'il y a juste chez Moky où on a fait un rôle de vraiment sérieux comme ça elle tue tout elle est plus terrifiante que son mari qui lui avec son crochet plus on avance plus c'est un slasher quand la babysitter se fait tuer il y a des éclairs il y a deux parties la première partie il a monté en puissance de cette inclusion dans la famille qui indique le malaise et après ça devient plus un truc plus mécanique et moins intéressant mais en même temps j'ai relu des critiques qui disent que le film est vraiment c'est un deux en deux que la deuxième partie gâche la première et en fait je trouve que déjà je pars du principe que dans un film il faut un payoff et que si t'as pas le payoff après la construction bah tu t'es frustré et qu'au bout d'un moment donné aussi ça parle des classes sociales etc mais au bout d'un moment donné est-ce que tu continues tout le temps de parler de ton sujet social ou est-ce que tu fais un film de cinéma et comment tu la nuée que j'ai vue récemment est un film vraiment super intéressant mais a ce problème de jamais de toujours retarder le payoff pour toujours revenir sur le sujet social tu vois et c'est un peu le problème du film c'est aussi sa conscience qui fait qu'il est vachement intéressant mais du coup si tu viens chercher à la fois un film d'horreur et un film social t'as plus l'un que l'autre je trouve qu'au moins dans mort un dimanche de pluie t'as les deux et les deux sont faits avec autant d'amour en plus c'est pas comme si la partie horrifique elle était expédiée genre bon allez maintenant on a dit ce qu'on voulait il y a des plans qui tuent la façon beaucoup de contre-plongées qui sont vraiment étranges qui établissent une ambiance et la façon d'inclure le décor aussi dans c'est un personnage à part entière la maison on voit tellement rarement ça la maison est la situation c'est à dire qu'on montre bien à quel point la maison est isolée c'est à dire qu'elle prend son vélo pour aller elle prend le bus le bus qui l'emmène à la gare la gare qui l'emmène à la ville c'est à elle de s'adapter et c'est elle qui subit toutes ces conditions ça c'était hyper intéressant ce film là et dans ce truc de la charge que peuvent avoir aussi les mamans alors aussi les pères évidemment mais pas dans ce film là parce qu'il reflète aussi parce qu'il ne s'est pas expliqué en fait lui il rentre pas tard c'est pas un problème et lui il a la bagnole parce qu'il ne conduit pas il ne travaille vraiment madame mais tu vois mine de rien en tant que parent enfin tu vois quand j'ai les revues donc en étant parent enfin tu vois ça a fait écho en moi à plein de niveaux genre une scène qui est hyper stressante c'est que c'est quand d'un coup la nounou lavanant lui dit mais en fait je vous ai pas dit mais je me barre avant 6h elle fait quoi mais attendez moi je suis à plus d'une heure de route tu vois mais comment je vais faire je suis en train de bosser comment vous me plantez ah mais j'en ai rien à foutre je me casse et il y a une scène donc une espèce de montée juste de elle qui court qui court qui rate son train et qui attend le suivant et tu vois et ça c'est des trucs qu'en tant que père j'ai vécu tu vois de se dire d'un coup t'as la nounou qui te plante et tu fais putain mais je suis à deux plombes comment je vais faire et t'as que des galères et que tu penses à ton môme qui est seul et tout ça enfin bon bref et du coup c'est mon petit truc personnel mais je trouve que le film a une richesse et en plus nous pour reboucler avec notre univers notre cinéma il y a un truc que je trouve génial c'est de voir des acteurs donc établis jouer premier degré dans un film qui est ultra genre et de voir Bacri voilà qui est à fond dans le truc tout comme il l'avait enfin il l'a fait plein de fois mais sur ce genre de film là c'est plus rare et qui est parce que c'est quand même un vrai slasheur et c'est déviant c'est déviant c'est un vrai enfin c'est à dire que ça utilise les codes comme dit Alex il y a l'orage le méchant il a un crochet enfin je veux dire c'est quand même ça joue sur un registre ça va braconner un petit peu sur le cinéma le tout début fait peur tu te dis je suis dans Red Is Dead fuck quoi bien sûr c'est clair la première apparition et de voir le potentiel des acteurs français de se dire putain oui on a un vivier de gens qui sont prêts à y aller à le faire et tout ça et ça rebouche ce qu'on disait sur Haute Tension dire ah mais on peut le faire on peut le faire en France et à toujours croire que notre univers visuel n'est pas assez sophistiqué pour pouvoir accueillir ce genre de réacis alors qu'en fait c'est juste de la mise en scène bien sûr votre séance jeunesse attends tu veux pas faire plutôt la séance d'avant dans la continuité parce qu'on est complètement dans la continuité avec le chef-d'oeuvre prochain c'est la séance interdite alors de toute manière c'est que des filles ou des enfants c'est ça en fait parce que voilà ce que dit Julien notre séance interdite c'est Megan is missing et le titre français c'est Emek où est ma caisse pas vraiment Emek où est mon tonneau c'est ça non mais Megan is missing pas mal oh putain oh putain t'es le gif de Eric qui voit l'univers qui expose là c'est ça donc il y a le deuxième long métrage je crois d'un chef opérateur qui s'appelle Michael Goy qui est un chef-op qui fait du super bon boulot parce qu'il a été beaucoup sur American Horror Story et surtout sur un film que j'aime beaucoup qui est pas du tout connu qui est le remake de The Town Ah c'était lui le chef-op de ça ? ouais mais après il bosse beaucoup il est chier du coup ouais ouais c'est la petite bande à Murphy parce qu'il était sur Glee aussi beaucoup etc donc c'est un chef-op plutôt doué et le mec a sorti ce film Megan is missing donc il alors comment ça s'appelle déjà Laurent tu sais ce multiverse c'est que des films d'ordinateur il y a un autre je crois il a donné un nom à ce sous-genre qui est le film d'ordinateur le film d'application c'est pas un truc avec fenêtre un truc comme ça je sais plus Windows quelque chose il y avait une interview dans ma deux il y avait carrément un terme pour ce sous-genre par rapport à Megan is missing il a écrit ça 15 ans plus tard c'est quelques années plus tard donc Megan is missing fait partie de ses films c'est à dire un film dont on ne verra que des écrans d'ordinateur et des vidéos captées par différents moyens que ce soit des webcams ou des caméras de surveillance qui est un des films avec Julien qui nous a récemment le plus traumatisé vraiment en tant que père justement là on y revient tu vois parce que finalement quand je t'entendais parler sur 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 mort un dimanche de pluie c'est le screen life c'est ça il a pu ça comme ça c'est la screen death et finalement Megan c'est totalement pareil que mort un dimanche de pluie c'est à dire que c'est un postulat assez simple c'est à dire une jeune fille disparaît suite à une rencontre faite par le biais des réseaux sociaux et donc sa meilleure amie va partir sur sa trace et remonter le fil jusqu'à découvrir l'abominable vérité qu'on ne spoilera pas car le film en tout cas la réputation du film repose essentiellement sur deux images chocs autrement le film tu vois est plutôt en tout cas sobre c'est deux images absolument abominables tellement que c'est plus une scène qu'une image il va prendre un plan bah t'as deux plans en fait dont un qui a un raccord dans l'axe et après t'as la scène comme tu dis la scène finale mais bon faut pas spoiler aux gens mais ce film nous a traumatisé avec Julien parce que ça démontrait encore qu'on pouvait faire peur mais avec rien du tout parce que l'image en elle-même est répugnante les images de Megan Dismissing c'est abominable mais c'est pas ce qui ça te dérange c'est déroutant c'est dérangeant mais c'est tout ce qu'il y a avant aussi et après qui fait que le film a pour nous cette force pour moi le méchant parce qu'évidemment il y a un méchant qui se fait passer pour un adulte qui se fait passer pour un teenager qui drague des gamines pour les attirer dans des pièges sans retour et ce mec pour moi est sûrement un des plus grands méchants de cinéma et tu verras que son bras tu vois son bras et surtout aussi tu vois dans une scène avec Julien qu'on a toujours en mémoire qui nous terrifie c'est quand la copine de Megan va sous le pont chercher son doudou etc et en fait il est au second plan le mec tu le vois rêver le mec s'arrête pour observer la gamine c'est pas du tout marqué parce que c'est pas il n'y a pas de mise en scène plus que on s'y met à la femme c'est un caméscope posé il n'y a aucune mise en scène et tu vois le mec en fait il est là au second plan en plus il est derrière un peu des arbres et tout tu vois arriver tu vois qu'il scotch rien d'y parler ça me fait peur évidemment parce qu'on est on est père de jeune fille donc ça joue encore plus évidemment mais je pense que même sans être père tu vois ce film je l'ai vu il y a traumatisant j'étais déjà père je crois quand je l'ai vu forcément oui forcément mais même sans ça déjà parce que en fait c'est vrai qu'on a tendance à retenir tout le côté choc de la fin et des quelques images mais en le revoyant parce que c'est la deuxième fois tout est extrêmement bien écrit entre les rapports entre les personnages et aussi ce que ça dit de l'adolescence américaine et maintenant française puisqu'on se met un peu le même pendant et vraiment c'est super bien écrit il y a même un passage moi le passage le plus révoltant que je trouve du film c'est quand une des amies pouf de Meghan voit sa pote dans la rue ils disent putain c'est de ta faute c'est de ta faute alors qu'en fait c'est elle c'est la meuf qui dit c'est de ta faute qui lui a présenté qui lui a filé le contact du mec en ligne et parce qu'elle veut absolument s'arroger la douleur qui n'est pas la sienne ils sont détestables les personnages dans le mécanisme il y a plein de subtilités d'écriture au delà du côté de l'écriture le film n'est pas du tout gratuit dans sa volonté ça joue super bien et voilà moi c'est un des films vraiment qui m'a le plus marqué dernièrement alors finalement le film est très peu connu j'ai cru que je m'étais trompé quand je le regardais je me suis dit c'est forcément un film plus ancien tu l'avais jamais vu ? non non et je ne connaissais même pas le nom du film et je regarde le film tout le long et je me suis trompé et après j'ai compris et c'est pas non plus que le film soit une espèce de putain de gore fest à la fin pendant 10 minutes il y a rien il y a un plan par contre il fait penser un film que vous adorez et que vous citez souvent en exemple c'est l'homme qui voulait savoir j'adore ce film il y a des très forts entre les deux films tu ne diras pas quoi mais je me suis dit putain c'est vraiment un truc que vous citez souvent comme film même le remake j'adore moi aussi le remake avec Kiffin elle a disparu qui est un super film fait par le même réalisateur c'est lui qui a fait les deux ouais carrément mais bon après disserter sur Megan is missing c'est compliqué parce que c'est il faut le découvrir il faut se le prendre tu l'avais déjà vu toi ? moi je l'avais vu avant ouais et moi je l'avais vu avant j'étais pas encore papa et du coup je l'ai revu en étant papa il a des filles en plus il a des filles ados ou pas ? bienvenue au club elles sont pas ados mais attends je flippe elles vont devenir maintenant je flippe beaucoup c'est un film qu'il faudrait montrer aux enfants presque enfin aux ados regarde ce qu'il y a il y a la partie choquante mais même toutes les parties du début je me dis putain si mes fils c'est ça l'adolescence mais non mais arrêtez après je peux envoyer un mail c'est vrai non mais c'est intéressant parce que c'est vrai que ça raconte plein de choses justement sur les réseaux sociaux sur internet sur l'envie de c'est en plus la volonté du réalisateur exactement t'as l'impression de voir Larry Clark sans fan footage ouais ouais voilà l'envie d'exister jusqu'où ça va tu vois tout ce truc là de vouloir plaire et de vouloir avoir tu vois une existence sexuelle à un âge où t'es censé plus au moins découvrir l'idée et pas être aussi loin et la dangerosité de s'exposer à fond tu vois de tout montrer de sa vie et tout dans l'histoire parce qu'elle filme pour elle c'est en privé parce qu'elle filme la copine Amy elle est pas censée le montrer normalement non mais t'as les autres qui filment t'as les potes toute la scène de teuf par exemple ouais avec la fellation c'est pas elle c'est un pote du mec qui est organisé qui prenne toutes les images et puis il y a un truc moi je trouve que c'est assez intéressant en termes de justement de mise en scène parce qu'il y a un côté justement on parlait tout à l'heure de ça du pouvoir de la mise en scène de la grammaire cinématographique et là on est à l'opposé c'est à dire que c'est vraiment comment réussir à accrocher avec juste une histoire parce que c'est que des plans fixes ou alors caméra portée donc et 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 pourtant ça marche du feu de Dieu parce que c'est bien écrit parce que tu crois au personnage que tu t'identifies que tu as tout de suite de l'empathie et finalement la manière dont c'est raconté n'a plus beaucoup d'importance et et surtout ça met en scène nous un procédé qu'on trouve terrifiant c'est justement tu vois les images trouvées quoi et quand c'est bien utilisé oui parce que tu vois nous c'est ce qui nous fait le plus peur sur internet des fois on s'envoie des liens de trucs t'as vu ça et tout et de juste d'images perturbantes tu sais pas d'où elles viennent et tu fais c'est un peu dégueulasse quoi moi c'est tu vois il y a un autre film dans le genre qui s'appelle de Poughkeepsie Tapes et c'est de comment il s'appelle le réel c'est le mec qui avait fait le remake de Règle en quarantaine c'est un duo je crois avec son frangin qui est scénariste aussi et mais qui est il paraît qu'il y a 2-3 scènes 2-3 plans et tout qui sont vraiment creepy quoi ce rêve de voir dans le genre et qu'on verra jamais c'est le Gary Sherman tu connais pas ça Gary Sherman il a fait un fan footage un film de tuer en série fan footage sur un mec qui tue genre 38 personnes et c'est tellement affreux il l'a montré une fois en festival et les gens ont tellement tous pété un câble il dit ok je le montre plus jamais c'est pas vrai et le film est invisible il l'a chez lui il a dit jamais je ne montrerai ce film c'est un graal il n'y a que ceux qui l'ont vu et Gary fucking Sherman il faut aller cambrioler Gary Sherman comment ça s'appelle ce film je vais te retrouver il est sur sa liste sur sa film au IMDB tu vois c'est même pas un truc il en avait parlé dans une interview normale what the fuck attends je crois qu'on va avoir une interview carrière de lui le mois prochain oh je crois qu'il vient demain demande-nous de prendre la copie de son film interdit quand même ça nous intéresse bon alors votre séance jeunesse c'était ça Megan is missing un film familial human centipede on va finir sur une note un peu plus légère avec un film qu'on a fait découvrir presque en simultané pendant le confinement à nos filles qui est Poltergeist elles ont bien dormi d'ailleurs après donc Poltergeist elles ont quel âge quand même parce que jeunesse moi elles ont 7 et 10 ans ah ouais mais est-ce qu'elles ont bien dormi est-ce que le soir elles n'ont pas trop clippé il n'y a pas des orages le soir elle avait 10 à l'époque mais non 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 écoute moi je n'ai pas montré ma celle de 7 ans mais celle de 10 ans elle est très fan de films d'horreur et elle me saoule depuis des années avec Annabelle tu l'as fait attends je vais te montrer exact bah t'as tout compris je fais écoute ma chérie tu pourras Annabelle tu peux le voir il n'y a pas de problème et tout mais on va commencer par la base c'est à dire par le film qui a fait James Wan et qui a débouché surtout parce que voilà le James Wan Universe tout est là tout est dans Poltergeist en fait qui est un de nos films préférés avec Julien de Toby Hooper parce qu'on adore nous la période Clone House Fan House c'est un film que Toby Hooper a réalisé en 82 je crois bien avec les enfants voilà c'était entre Fan House et Life Force si je dis pas de conneries qui l'a réalisé donc c'est pour moi une période bénie un peu de Toby Hooper parce que j'adore c'est la période canon tu vois j'adore même l'invasion vient de moi ouais j'ai de la fixe j'ai une madeleine tu vois l'invasion c'est nul mais il y a des plans que j'adore le plan du chemin qui s'éclaire tout ça il y a des trucs incroyables et Poltergeist en fait bah ouais c'était juste pour montrer déjà à nos filles je pense que c'est le film parfait pour mettre un pied dans l'horreur tu vois tout en restant quand même déjà il n'y a pas un mort il n'y a pas de mort c'est quand même ultra flippant et peut être gore parfois mais il y a quand même il y a du squelette il y a du gore quand le mec s'éclate la tête après le beefsteak enfin voilà on va pas reparler de Poltergeist tout le monde le connait par coeur donc c'était surtout pour montrer les bases à nos filles et ça a bien marché et c'est un film avec Julien qu'on adore parce que déjà il y a une actrice dedans qu'on aime par dessus tout mais personne ne connait qui est Jobbeth Williams qui joue la mère et qui bizarrement n'a jamais fait carrière et qui a toujours été une référence pour nous avec Julien la mère de Poltergeist c'est à dire que nous par exemple quand on a fait aux yeux des vivants Anne-Marie Evan nous dit eh mon personnage c'est la mère de Poltergeist tu regardes Poltergeist tu regardes Marie-Beth Williams Jobbeth Jobbeth Williams pardon et voilà voilà c'est ça tu fais nous ça donc voilà c'est un film qui a vraiment de l'importance pour nous déjà pour nous parce que nous on l'a découvert aussi petit c'était vraiment une incursion déjà dans l'horreur un peu hardcore parce qu'il y a quand même ce plan gore de ouf les squelettes en plus quand tu sais qu'après c'est des vrais squelettes qu'ils ont utilisées pour le tournage et tout peut-être légende autour de Spielberg on va tourner des plans nanana enfin tu vois Poltergeist c'est très marqué dans la conscience collectif sous les cinéphiles pour toutes ces raisons et c'est pour ça que nous on l'a montré chacun de notre côté à nos filles qu'elles découvrent avant l'original avant de se taper les copies qui sont cool mais Insidious pour moi Insidious enfin même pour moi pas que pour moi pour tout le monde Insidious c'est un remake de Poltergeist tu vois avec même t'as même la team de parapsychologues t'as je sais plus comment elle s'appelle l'actrice qu'on voit partout qui fait la vie comment ? Lin Shay Lin Shay qui joue à la place de Zazagabor tu vois tous les personnages sont là le couple sauf que James Wan lui va te montrer l'outerspace c'est à dire là au moment quand il part tu le vois pas dans Poltergeist tu vois juste sauf qu'il aurait pas dû J'abaisse William ressortir toute gluante avec sa gamine tu vois pas ce qu'il s'est passé moi c'est là c'est là où Insidious commence à me faire chier dans Insidious ça va être le montre j'adore moi moi je trouve ça fou j'adore la première partie après la deuxième partie je suis trop pour moi donc voilà pourquoi c'était notre séance de jeunesse et toi la réaction de ta fille pareil plutôt positive elles sont très bons publics elles ont adoré bizarrement elles m'ont parlé que d'un truc après c'était mais c'est vrai qu'on peut compter les éclairs est-ce que ça sera rapproche ou pas je me dis putain il y a un clown sous le lit je fais non mais quand même c'est vrai ou pas elles ont ce sens pratique ouais non c'est ça et du coup en plus il y a eu un orage pas longtemps après donc elles étaient toutes contentes de pouvoir tester le truc elles ont pas eu peur non j'aurais flippé qui les font elles ont vu beaucoup de making of quand t'es dans le feu pour voir justement comment ça se fait non non bizarrement ouais on en parle je l'ai montré à mon fils aussi pourtant il y en a vu pas mal maintenant il y a 14 ans mais il l'a vu c'est loin de le premier qu'il a vu il avait déjà 12 ans 13 ans je pense et ouais il a adoré même s'il a vu des trucs plus sophistiqués avant franchement le film fonctionne la mise en place c'est hyper hyper maligne c'est à dire que c'est très réaliste enfin moi c'est un des moments que j'adore dans le film c'est juste quand elle montre qu'il y a vraiment des déplacements et qu'elle montre tu vois et qu'elle regarde les conséquences des chaises et qu'elle pose tu vois qu'elle pose très Spielberg dans l'émerveillement bien sûr vraiment si jamais on devait me dire est-ce qu'il y a une scène vraiment où tu penses que c'est si bien qu'il a fait celle-ci c'est celle où je retrouve et la musique de Goldsmith magnifique et la musique de Goldsmith avec les chœurs et tout les voix d'enfants c'est vraiment tu le fais bien et donc figurez-vous qu'on nous avait proposé le remake ah encore un putain vous avez le loup envoyé entre les remakes de merde vous c'est un truc de malade donc on s'est retrouvé avec le remake on a lu le scénario et je me souviens que j'ai eu un appel et il me fait attends à un moment il y a une scène il y a des écureuils et on me fait ah bon ça veut dire qu'on va tourner avec des écureuils c'est assez cool donc on s'est arrêté là et effectivement dans les remakes il y a bien la scène des écureuils je sais pas si vous avez vu je l'ai vu et à un moment il y a une scène ils entendent du bruit il faut putain qu'est-ce qu'il y a les fantômes et Maud et les écureuils donc voilà on s'est arrêté à la lecture aux écureuils je crois que c'est le pire remake non c'est le pire remake non c'est le pire remake non je trouve pas parce que Freddy il y a une ou deux îles et demi en scène celui de Fog ah oui t'as raison Fog je l'assure quand il y a des empreintes on ne peut pas au plafond et le mec se demande encore si un truc soit naturel et il se forme devant ses yeux tu sais qu'il devait le faire à la base le remake de Fog qu'il a été proposé premier choix je l'ai su mais je ne me rappelle plus à Fabrice Duvels ah oui qui a vu le scénar qui a fait non merci tu connais Fabrice oui t'imagines en tout cas je pense qu'il n'avait pas dit comme ça c'est un des films les plus flippants du film du cinéma le remake de Fog non non Paul Tagest je trouve que c'est vraiment un film qui me fascine à chaque fois parce que je trouve ça terrifiant j'aime tout dans ce film ouais puis tu sais en plus nous on aime aussi la suite c'est à dire que dans Portageuse 2 il y a une scène qu'on adore avec Julien qui sert aussi souvent de référence pour nous quand on fait du name dropping des title dropping c'est la scène quand t'as le vieux chaman enfin le vieux chan dégueulasse qui vient et qui veut se faire inviter et qui veut rentrer et qui commence son dialogue avec la gamine sur le pas de la porte c'est comme les vampires si tu l'invites c'est foutu mais tant qu'il n'est pas invité il ne peut pas rentrer et cette scène elle est incroyable c'est un des plus grands dialogues qu'il y a tu vois il y avait ça aussi dans la merde terreur sur la ligne un peu dans la suite du film de Fred Walton je ne sais pas si vous vous souvenez il a fait une suite Fred Walton un terreur sur la ligne qui s'appelait sometimes they come he come back again he come back again ou je ne sais plus il y a une scène comme ça qui dure 20 minutes et nous qui était une vraie référence aussi pour l'intérieur c'est à dire quand Dale vient frapper à la porte d'Alison Paradis et qu'il s'instaure ce dialogue bizarre où juste une porte ne les sépare dans ce film de Fred Walton dans la suite de terreur sur la ligne qui n'est jamais sorti en France je crois que il a le DVD américain disponible avec des sous-titres et tu as 20 minutes de dialogue entre le tueur derrière la porte qui va absolument rentrer mais qui ne met pas de coup de pression le mec insiste il est séduit plutôt qu'il veut il dit voilà et ça dure une plombe et puis en fait tu sens la pression qui monte et c'est ultra flippant il y a ça dans Polterge S2 qui est une scène qu'on adore vraiment avec Juju j'ai retrouvé le titre du film de Gary Sherman donc c'est 39 39 donc a film by carol mccain qui est carol mccain étant le tueur en série et en fait c'est lui qui aurait le principe c'est que le tueur en série a lui-même tourné le film des meurtres des 39 meurtres qu'il a fait oh les chettes merci merci pour toutes ces recos on attend quasiment 4h d'émission donc je pense qu'on va s'arrêter mais on savait que ce serait long avec vous donc on ne fait pas nos recommandations alors vous les faites mais vous faites 30 secondes chacun moi ça va aller très vite t'inquiète pas allez commentez vous parce que moi j'ai une non-recommandation on peut faire ça ou pas non il faut le voir justement mais allez-y en vous préparant physiquement c'est à dire que écoute je ne sais pas si vous l'avez vu Julien l'a vu depuis parce que je l'ai tellement soule avec avez-vous vu le film de Kyron Brutus vs César il se fait défoncer il se fait défoncer il se fait défoncer il faut le voir c'est pas très drôle je fuis si c'était le seul problème non voilà on parlait tout à l'heure nous on n'arrive jamais à avoir l'argent qu'on voudrait pour faire des films un peu ambitieux et c'est dommage que quand des mecs arrivent à avoir des vrais budgets ils fassent des choses comme ça donc je pense que c'est un vrai cas d'école qui mérite d'être découvert c'est un soumission Cléopâtre c'est rien en fait c'est hallucinant salut Kyron non mais vraiment j'ai rien contre Kyron j'ai jamais vu ces deux autres films il paraît qu'ils sont très bien c'est sympa tout le monde dit que c'est plutôt cool c'est pour ça que c'est assez étonnant ouais bah du coup j'ai moins envie de les découvrir c'est KD Malek qui doit regarder le film si vous avez deux heures à perdre mais regardez cette aberration filmique où il y a quand même toute la jeune garde de l'humour française et ils arrivent à ne pas être drôles enfin tu vois il y a même des scènes en fait il n'y a même pas de gars qui te dit mais je ne comprends pas ce film vraiment c'est un ovni je pense que vous devriez faire une émission autour de ce film allez Julien non bah moi c'est un doc qui n'est pas du tout dans le genre qui est Beastie Boy Story sur Apple Plus Apple TV Apple TV Plus et en fait c'est absolument dément moi j'ai adoré donc c'est avec évidemment les deux survivants du groupe puisque MC est mort en 2012 et en fait il retrace c'est réalisé par Spike Jonze c'est en mode stand-up ils sont sur une scène à New York avec du public et avec entrecoupé de plein d'extraits donc de leurs clips de leurs vidéos perso donc de toute leur carrière et donc ils reviennent sur la création de tous leurs grands morceaux emblématiques et c'est franchement hyper émouvant si vous êtes voilà vous avez vécu cette période enfin voilà c'est les années 80 toutes nos jeunesses à la Beastie quand même et c'est c'est hyper touchant de voir ces trois potes vraiment des trois potes d'enfance qui se sont rencontrés à 12 ans et qui ont fait toute leur carrière ensemble qui ne se sont jamais séparés donc voilà moi c'est touchant par rapport à voilà à notre relation avec Alex et tout et justement ils parlent de création de commencer de travailler à trois et tout et comment c'est des branleurs qui font ce qui voilà qui s'éclatent en fait ils veulent juste s'amuser et donc voilà donc pour tous les les gens qui ont eu qui ont vécu tous les branleurs de la terre qui ont vécu cette période et c'est une pure histoire d'amitié c'est hyper hyper beau hyper émouvant c'est hyper cool sur le son des Beastie et voilà quoi c'est toute une période c'est notre adolescence et voilà c'était mon petit coup de coeur de ces dernières semaines Laurent ? moi je vais vous parler d'un livre que j'ai dévoré en 4-5 jours qui s'appelle La maison de Emma Baker qui est un livre documentaire aussi qui en quelque sorte puisque l'autrice a décidé d'écrire sur les prostituées et pour mieux écrire elle a décidé de devenir une prostituée en Allemagne c'est ça ? voilà et elle a été elle a travaillé dans une maison close allemande pendant 2 ans parce qu'elle vit en Allemagne même si c'est une française et c'est absolument dingue tu vas au chéri je vais au boulot c'est complètement dingue déjà parce que c'est une écrivaine de malade elle est écrite avec un style à la fois très beau mais d'une fluidité il n'y a pas une seconde une phrase de 10 lignes il n'y a pas une seconde où tu achopes sur le truc tellement c'est fluide et c'est beau c'est parfois poétique c'est parfois cru et puis c'est aussi une vision et de la femme et de la sexualité et des hommes qui est complètement en dehors des clichés il n'y a pas de notion de fidélité le sexe est vu comme une joie et aussi comme une peine et aussi comme un plaisir comme un loisir comme une chose enfin voilà on est très loin du manichéisme et le bouquin c'est un plaidoyer féministe c'est un plaidoyer sur le rôle de la prostitution dans une société et pourquoi en France ça a été tellement interdit que ça en devient problématique que ce le soit parce que ça engendre des violences des frustrations etc parce qu'en Allemagne c'est légal donc les prostituées elles ont une sécu enfin tu vois elles ont tout ça c'est quand même voilà il y a toute une réflexion qui est vraiment passionnante ça se dit super bien c'est super vite c'est touchant c'est beau c'est génial Cyril je vais faire très court j'ai vu le tout premier film de Christopher Nolan Following je voulais le voir depuis un petit moment la Comptonette était sortie je me dis pourquoi pas un film qu'il a fait en 98 un film en heure et blanc très court 1h10 ça raconte l'histoire d'un gars qui aime bien suivre des gens dans la rue et voir où ils vont machin et tout sauf qu'un des gars qui suit a repéré qu'il le suivait donc ils commencent à discuter ensemble et il se trouve que le gars en question cambriole des appartements et il lui dit bah viens j'aimerais en toucher des gens comme ça au hasard et puis changer un petit peu d'un truc dans leur vie et donc toute une histoire se crée mais le film est déconstruit d'un point de vue temporel c'est à dire qu'on passe d'une séquence qui aura lieu plus tard à maintenant enfin constamment dans le scénario d'ailleurs je ne savais pas avant de voir le film donc j'étais un peu surpris de me dire mais merde c'est qui eux d'où ils viennent machin et tout quoi ça préfigure du coup de toutes les obsessions qu'a comment il s'appelle Nolan pour le temps c'est à dire une sorte de proto-memento en fait ça raconte memento mais avec parce que le memento c'était vraiment à rebours il n'y a pas de côté rebours on navigue d'une séquence à l'autre c'est vraiment intéressant c'est pas hyper comment dirais-je abouti pour plein de raisons mais il y a un truc c'est vraiment les films indépendants anglais de l'époque et tout genre je pense à les premiers films de Guy Ritchie ou de Danny Boyle par exemple et tout on y retrouve David Julian le compositeur qui a fait la musique de 2015 mais qui a aussi fait les premiers Nolan dont le Prestige ou Memento ou Insomnia mais d'ailleurs c'était une de ses meilleures propositions elle est mortelle la proposition que Julian a fait du film et voilà donc c'était en 98 deux ans après il faisait Memento deux ans après Insomnia et puis après en 2005 Batman Begins donc je trouve ça c'était vachement vite pour lui d'accéder directement à des gros bookbusters américains en très peu de temps donc voilà si vous avez aimé Doré et Nolan regardez son premier film c'est pas parfait mais il y a plein de bonnes choses et ça se mérite sur la fin je sais pas si vous l'avez vu non celui-là c'est la seule que j'ai pas vue non c'est son film un peu méconnu oui mais on a plus le temps vous aviez alors moi c'est une recours en hommage à Jérémy Jérémy Strelitzki je sais que lui ce sera sa cam donc moi je vais vous parler d'un album qui vient de sortir qui est donc une musicienne suédoise qui a décidé de dédier son dernier album sur un instrument absolument merveilleux qui est donc l'Orga Tuyo t'es sérieux ? t'as vu l'Orquillet la dernière fois que t'as fait une recours musique t'étais en fourrure toi-même de ta propre recours je suis en train de lire les fous du son qui est un peu sur les synthés et au début il y a tout un chapitre sur la création des Orgas de Fillot et donc c'est un album qui est inspiré d'un jardin italien dans la ville de Sacro Bosco c'est un jardin qui est connu pour ses sculptures mythologiques grotesques et son atmosphère singulière donc là c'est absolument pas sexy ce que je viens de vous sortir donc en fait je vous parle de l'album All Thoughts Fly de Anna Von Oswulf Anna Von Oswulf c'est une multi-instrumentaliste suédoise qu'on pourrait mettre entre Kate Bush et Pete Gervais elle est un peu entre les deux cet album ça défonce sa race je vous jure c'est un truc qui ressemblerait à une très grosse influence de toute façon à Philippe Glass sur Koyaanis Katsi avec des ambiances éthérées à la Nine Inch Nails sur Ghost avec une petite touche de Geno Yamashiro Gumi qui est donc le collectif sur Akira je vous jure ça défonce sa mère vraiment je me suis tapé le truc trois fois d'affilée à un moment je vous mets un lien écoutez ça mais c'est dingue là sans problème et ceux qui aiment Anna Von Oswulf en fait c'est une Anna qui est très connue pour sa voix c'est comme si il y a un moment vous écoutiez du Tool mais sans la voix de Maynard James Kinnan c'est très déstabilisant pour ceux qui connaissent déjà vous n'arrêtez pas à ça la partie purement instrumentale elle défonce autant que lorsqu'elle chante donc vraiment allez-y merci et moi je vous parle rapidement d'un film qui est sorti cette semaine le 30 septembre en salle c'est un documentaire qui s'appelle Un pays qui se tient sage je rêve de le voir réalisé par David Dufresne qui est un journaliste écrivain et réalisateur et en fait c'est un documentaire qui revient sur les affrontements qui ont eu lieu fin 2018 début 2019 entre les Gilets jaunes et les forces de l'ordre et en fait il fait commenter des images prises sur le vif par des gens qui soit ont été impactés de près ou de loin soit par d'autres personnes et en fait je dis par d'autres personnes parce que l'intelligence du documentaire c'est de ne pas dire qui sont les gens qui parlent pendant tout le documentaire donc il n'y a pas de synthé pour dire qui sont les gens parce que dans la bande-annonce du coup j'avais l'impression que c'était assez clair c'est-à-dire que le flic il disait tu vas après on nous met tout sur le dos il y en a certains pour qui c'est assez évident puis il y en a d'autres on ne sait pas et c'est hyper intéressant parce que ça nous permet d'avoir un oeil questionne la place de la violence dans une démocratie en fait et la légitimité ou pas de l'utiliser puisque ce qui s'est passé à cette période c'était sans précédent dans la république française et Dufresne sur Twitter passe son temps justement à répertorier ses différentes vidéos en fait dès que quelqu'un en avait une il la mettait sur son compte qu'il y avait la légitimité pour l'annoncer et âme sensible s'abstenir c'est quand même il y a quand même des choses assez choquantes on sort quand même secoué et très très énervé voilà c'est ça que je voulais savoir en fait on les avait vues toutes en séparées pendant des mois et des mois mais je pense que condenser en une heure et demie ça doit foutre bien c'est vrai c'est une compilation d'œils crevés non non c'est beaucoup les gens qui les commentent on voit mais justement ces séquences là elles sont rediffusées et commentées en direct par les personnes je suis passionné par le sujet et j'ai suivi tout ça et l'affiche est très belle mais j'ai quand même du mal je vais le voir pour ma petite conscience mais il y a forcément un travail à partir du moment où il y a un montage où il y a superposition de point de vue il y a forcément un travail c'est pas neutre alors c'est pas neutre mais justement à la fin il va préciser qui a refusé de participer au film pour qu'on sache justement pourquoi c'est pondéré de telle manière je sais que je voulais y aller ce week-end vas-y là ça va ouvrir les salles de cinéma avant qu'ils ferment les salles de cinéma tu sais d'où vient le titre oui ça vient justement d'une séquence de là où j'arrive où je vais attendre de Mante-la-Jolie c'est là où j'habite c'était une classe qui avait été forcée c'était mon lycée c'est les gamins qu'on avait vus ouais c'était les gamins donc à Mante là où j'habite tous les gamins voilà une classe qui se tient bien sage c'était un des flics à un moment offre non j'ai pas vu mais dans la bande-annonce on voit la séquence et là je peux te dire ce coin je connais trop bien là où ils sont tous parqués pendant plusieurs heures c'était mon lycée et là j'y vais là d'ailleurs voilà je rentre chez moi faut bien que j'aille dormir maintenant j'avais toujours un montage de lui on vous laisse revertir merci beaucoup d'être venu merci pour la nourriture vous nous avez allé il y en aura pour le prochain les bonbons ne sont même pas ouverts je suis loin des bonbons ramène-les à ta femme qu'on salue merci à tous les deux on a hâte de découvrir vos prochains films et merci à tout le monde à tous ceux qui nous écoutent et à dans deux semaines et merci à tous les deux à tous les deux Sous-titrage FR ?